The Case of the Golden Idol Wow ! L'affaire de l'idole d'or C'est un jeu d'enquête Plus que d'énigmes C'est réellement un jeu d'enquête Qui est très similaire à... Obradin Alors j'ai plus le nom complet d'Obradin Mais en gros Obradin c'était une enquête sur un bateau Sur un bateau Et le jeu était excellent Genre vraiment excellent Donc c'est très inspiré de ça Et apparemment c'est tout aussi bien écrit Return of the Obradin oui bien sûr Donc c'est tout aussi bien écrit apparemment Donc on va découvrir ça Je sais plus si Obradin était en anglais ou en français En tout cas j'ai cherché s'il y avait une traduction pour ce jeu Et il n'y en a pas Notamment pour la très bonne raison qu'en fait il y a beaucoup de choses Qui sont basées sur la langue en fait Il y a vraiment des choses qui sont... Où la langue est importante Et c'est un jeu qui serait très difficile à traduire en français en fait Donc c'est pas de l'affinéantisme C'est qu'apparemment c'est vraiment difficile de traduire les jeux comme ça Sachant que tu dois manipuler des éléments de texte Vous allez voir Pour résoudre des enquêtes Genre un peu comme Cluedo tu vois Dans la cuisine avec ça avec ça Et des fois ça fait des trucs compliqués à traduire Parce que tu mets des bouts de phrases avec d'autres Et parfois les langues n'ont pas les mêmes ordres De mots Vous voyez Comprenez pourquoi c'est très compliqué de le faire en français Donc on est mal barré Bah en gros on va jouer en anglais Merci jaune jonky Merci vodka semoule Et merci Dimbala Allez c'est parti Alors expérience recommandée avec des highlights Faites ça si vous voulez pas faire du pixel hunting Alors oui d'accord En gros ils vont indiquer les objets cliquables Et là ils vont pas le faire Et comme nous on veut pas trop se faire chier Et comme on veut pas y passer 25 heures Je pense qu'on va jouer comme ça dans l'expérience recommandée Prologue Prologue Une fin de contrat abrupte Alors Il y a un cadavre Et un chantillium Je cesse que tu es en train de maligancer Serpent Ok donc ça c'est lui Il l'a poussé Il l'a poussé Ah Et lui on sait pas qui c'est mais Ah il va mourir Et est-ce que ça ce sont ses objets ? Une pipe Une dague 5 janvier 1742 Les deux parties acceptent Ces termes Pour l'expédition vers le Monkey Poe Island Albert Cloudsley Albert Cloudsley Albert Cloudsley Donc là je peux en bas Alors vous voyez pas tout mais Honnêtement c'est pas très grave C'est moi qui vais organiser ça Donc je peux par exemple les mettre ici pour l'instant Mais j'ai vu que la cam on peut vraiment pas la mettre ailleurs Genre C'est à peu près le meilleur endroit où mettre la cam Albert Cloudsley a les droits sur deux tiers Des biens trouvés lors de cette expédition Ok Oberon Geller Allait droit sur un tiers de tous les biens Et toute statue en or trouvée Parce qu'il a donné la carte de l'expédition D'accord Donc docteur Oberon Geller Et Esquire Alors on va traduire tout le temps Parce que dès que je connaitrais pas un mot Esquire c'est un terme honorifique qu'on applique aux personnes non titrées D'un certain rang social Esquire Je connaissais pas Ok donc c'est pas un noble mais il est important Voilà Il a un certain rang social, c'est un richou Ok donc on a Albert Cloudsley et Oberon Geller Donc à voir qui a poussé qui Mais je pense que c'est les deux hommes Lui il a un scalpel Ah bah c'est le docteur Donc lui c'est le docteur Parce qu'il a un scalpel Je suis intelligent hein C'est Oberon Geller Enfin je crois Ouais docteur Oberon Geller Héhé Impressionnant Quoi d'autre ? Donc il a C'est lui qui a donné la carte Donc peut-être cette carte là Cette preuve a été ajoutée au Thinking Panel Ok donc le Thinking Panel c'est un tableau Où on va pouvoir faire des hypothèses Entre autres Donc par exemple on peut dire que Albert Cloudsley A poussé Oberon Geller Depuis une Falaise Dans le Sur la Monkey Poe Islands Ok Et donc je peux dire que Lui C'est Albert Cloudsley Et que ça Le jeu coûte combien ? Dans les 15 balles un truc comme ça ? Et que ça c'est Oberon Geller Oui ! C'est bon ! Quand c'est vert c'est bon du coup Quand un panneau est correctement rempli Les mots peuvent être Déplacés directement depuis les emplacements Donc je suppose que d'ici Voilà d'ici je peux faire des choses Par exemple si j'enlève ça Je peux refaire Voilà je peux refaire à partir d'ici Donc vaut mieux remplir ça Et après faire ces hypothèses Ici on a une carte Où on peut mettre des Ouais donc il y a des noms Et des lieux Donc là on va remplir ça Et après on fera l'hypothèse Finale ici Mais là pour l'instant on a rien par rapport à ça Sympa ! En vrai pour l'instant j'aime bien le système du jeu Une bouteille de médicaments Et il a une copie du contrat Le style me fait penser au jeu où on fait la douane dans un pays sous dictature etc Oui ! Tout à fait ! Bah c'est très inspiré C'est un pixel art un peu de ce genre là effectivement Tu les as inversé ? Euh... Non parce que... Docteur Oberon Geller Docteur Non ? Le docteur s'est fait pousser Donc c'est lui Papers please Ouais c'est ça Alors Une poche à tabac Et un truc pour nettoyer la pipe Sa pipe Deux sacs remplis de pièces et de gemmes Bon de toute façon c'est une histoire d'argent c'est sûr Un sac d'instruments médicaux Et euh... Donc ça c'est le sac du médecin Une statue d'or avec une pierre rouge Et un sac rempli de pièces et de gemmes également Moi je pense que c'est cette histoire de statue là qui a foutu la merde Parce que le contrat est bizarre un peu Le contrat est bizarre D'accord Euh... Mais comment on sait où on est ? Est-ce que... A cliff in the... Les ruines de Xenopolis ? Ouais non il faut que j'arrive à obtenir les... en bas là Faut que j'arrive à les obtenir, faut que je les trouve dans un texte ou quelque chose comme ça En haut à gauche tu les as pas bien mis Ah oui pardon, oui bien sûr Euh... Albert... Cloudzade, pardon A pousser Oberon, Geller Voilà, donc là c'est bon Euh... Est-ce que ces... Ces falaises au loin elles peuvent nous... Parce que... Là je peux pas déplacer les lieux ici Il y a pas de lieu de signature Ah... Si... Voilà Ah ouais il y a... Il y a plein de... Oh là ! Il y a plein de mots Oh là là ! Oui tutu ! Oui tutu ! Ah oui oui, waouh ! Ok j'ai tout récupéré Mais c'est le bordel Donc je vais les remettre dans l'ordre vite fait Horn of Finger Ruines of Xenopolis La baie des ombres Et... Horn of Thumb Ok, donc où est-ce qu'on serait ? Euh... Moi je pense que du coup Ces deux cailloux là C'est ceux qu'on voit ici Donc... Ça veut dire qu'on est À cette petite falaise Horn of Thumb Horn of Thumb Et bingo ! Euh... Et là on peut Valider l'hypothèse Le scroll Alors comment on traduirait le scroll ? Ça va nous être utile Le... Le parchemin Allez on va dire le parchemin Le parchemin a été rempli Pendant que le docteur Oberon Geller Euh... Était en train de jauger la... Mauvaise météo Avec sa longue vue Euh... Son partenaire d'expédition Albert Cloudsley Euh... Leskir L'a soudainement poussé de la falaise Tout à fait Tout à fait Il est vrai ! Chapitre 1 Ok donc la fin abrupte du contrat Et là on va faire La mort Untimely La mort prématurée D'un gentleman Rural Je ne sais pas comment le traduire mieux que ça Alors... Donc on n'est pas dans le même monde Je ne sais pas ce que ça... Oh là le cadavre ! Oh là ! Ça va ? Une bague... Un anneau avec un rubis L'homme ne respire pas Sa tête est gravement blessée Donc une blessure à la tête Donc là ce que je vous montre En gros on a une blessure à la tête Euh... Ça ça doit être euh... Sa veste Combustion spontanée Oula ! Combustion spontanée Alors... Je... Je sous-signais Sébastien Closley Partagerai mon humble contribution A la science Euh... De l'anatomie Et de la chimie Ouais... Oh là là ! 22 août... Désolé si je parle un peu lentement Mais j'essaie de traduire correctement Je ne sais pas si c'est chiant pour vous Mais j'essaie d'aller au rythme qu'il faut Pour ne pas dire de conneries 22 août 1786 A midi... Euh... Je me suis réveillé Quelle belle journée Midi 30 Je me suis habillé Et lavé Dans mon... Ma tenue de dîner D'accord Donc il allait dîner 14h J'ai mangé un canard rôti pour le repas 16h J'ai mis ma tenue de chasse Oui 17h Je me suis rendu Au... Hunt Badgers Badgers C'est des blaireaux Il est allé chasser les blaireaux Je n'ai pas eu de chance aujourd'hui Et je suis retourné à la maison J'ai changé de tenue Pour prendre ma tenue de recherche Donc sa blouse probablement qu'on a là Je me suis rechangé dans ma tenue de dîner Ok J'ai eu un... Un bœuf délicieux Pour le souper Du bœuf délicieux Et j'ai rempli mon journal à 22h30 Et je suis retourné... Je suis allé me coucher Pour continuer... Ma lecture... Pour mes recherches Donc il a été tué après 22h30 Dans son lit Parce que là il s'y trouve Il y a un masque Bizarre Ok Henri Clover Lead poisoning C'est à dire... Comment on traduirait lead poisoning ? Je sais pas En tout cas on a un livre sur le poison On a une grande échelle Ok Du plomb C'est lead pour plomb Empoisonnement au plomb Ah excellent ! Ah ça c'est intéressant Cet indice a été ajouté au thinking panel Ok Ah donc on a ses tenues On a ses tenues Donc il a sa tenue de dîner Sa tenue de... Pourquoi il a sa tenue de chasse ? Attends... Pourquoi... Pourquoi il a sa tenue de chasse ? Il est pas censé avoir sa tenue de chasse Parce qu'il... Sa dernière tenue c'était... Donc peut-être que c'est un autre jour On verra Ca me semble pas logique mais... Il a sa tenue de chasse là Ca c'est plus sa tenue de recherche Donc euh... Donc ça doit être Sébastien Cloudsley du coup Voilà Donc Sébastien Cloudsley Le lord de mes couilles Est mort dans son lit La cause de sa mort était blablabla Qui est arrivé Alors qu'il est tombé d'une échelle Pendant qu'il était en train de... Se branler Euh... Bon alors il était sur l'échelle Il était en train de lire Il était en train de lire Ce livre Il était en train de regarder ce livre peut-être On va voir Wardshire Crow Tower Blackfield Donc on a trois lieux Trois genre de maisons Je vous les déplace pour que vous les voyez mieux Lord of my balls Un yacht Euh... flotte lentement sur la rivière Un cheval court Un cheval court Par la fenêtre on le voit Ok Et il y a une statue d'or La fameuse Et on a à peu près... Tout regardé Non On est le 23 Voilà pourquoi je ne comprenais pas la tenue C'est parce qu'il a été tué Si il a les mêmes journées tous les jours Il a été tuné après... Il a été tuné Il a été tuné avec un aileron Et des néons Il a été tué après la chasse Donc Entre 17 et 18 heures Caméra en bas à droite Ce serait plus pratique non ? Ouais c'est vrai Ce mec a raison Non ? Vous en pensez quoi ? Ce mec a raison non ? Comme ça je fous tout Ce mec a raison je pense Comme ça Par défaut J'aurais pas besoin de bouger les choses On verra mais je pense que ce mec a raison Et quand je suis là dedans Alors ouais d'accord Donc on va juste Par contre on va se calmer du coup Voilà vous verrez plus ma gueule Je suis désolé vous verrez plus ma gueule En vrai c'est obligé là Ah et c'est pour ça que c'était bien de l'autre côté Ha ! Le mec est baisé là Bon bah je laisse comme ça C'est un peu petit mais bon c'est C'est la vie C'est la vie Donc il a été tué entre 17 et 18 heures Il a été tué entre 17 et 18 heures Et les causes possibles de mort sont Combustion spontanée Ca n'a pas l'air Blessure à la tête Mais alors si je mets une blessure à la tête C'est juste qu'il... Mais qui l'a mis dans son lit ? Donc il a eu une blessure à la tête Parce qu'il est tombé de l'échelle Mais qui l'a foutu dans son lit ? Un petit peu bizarre Donc euh... Par contre on a rien pour mettre là Donc j'ai peut-être... Je peux pas lire ce livre 16 sur 16 En bas à droite j'ai marqué 16 sur 16 derrière ma cam Est-ce que ça veut dire que j'ai tout trouvé ? Si à droite quand tu réfléchis Ah ça ! Ah mais oui ! Ouais c'est gelé en fait Pendant qu'il est en train de faire des recherches Et c'est le Lord Le Lord de Woodshire Blackfielder Crow Tower Alors on peut le faire à l'arrache Ou on peut essayer de réfléchir Bah il voit une rivière du coup c'est Blackfield Deux... Slots au moins sont incorrects Aaaaaah ! Il était sur l'échelle C'est-à-dire qu'il allait lire un livre Il faisait ses recherches Ou alors... Il avait sa tenue de chasse Donc il était en train de chasser Mais pourquoi il était sur cette échelle ? Il est bien... Attends ! Attends ! Il a été tué... Ah ou alors ! Il est tombé de cheval ! Il a pu tomber de che... Eh ! Il est tombé de cheval le con ! Rien à voir avec l'échelle ! Et c'est là où c'était pratique de se dire qu'il était mort entre 17 et 18 à la chasse Bah oui ! L'échelle était un piège ! Pendant que le Lord de Blackfield était en train de chasser Son cheval l'a jeté ! Son cheval l'a jeté ! En arrière il a souffert d'une blessure mortelle à la tête ! Dommage ! Ouh ! Ouh ! Il est dead ! Il est full dead ! Et le cheval l'a mis au lit ! Exactement ! Ah ! Bah c'est peut-être là la combustion spontanée ! Merci LittleBoom ! Désolé les subs je suis tellement concentré c'est tellement euh... Merci ShishiPeppermoon pour les 2 mois de subs ! Merci Lalpini pour les 89 mois de subs ! Merci Articode pour les 41 mois ! Merci DamnaimLazy pour les 2 mois de subs ! Merci CloClo ! Merci Seox ! Merci Satalael ! Merci Kigora ! Merci Fairway ! Merci FoxyFern ! Merci Dimballa ! Merci beaucoup ! Le départ dramatique... D'un étranger ! Alors je suis pas sûr de l'avoir bien traduit ça ! Épargne-moi ! Diable ! Je ne faisais que suivre des ordres ! Ouh là ! Qu'est-ce que t'as fait ? L'épatant homme singe ! Hein ? Un couteau ! Qu'est-ce qu'il a foutu lui ? Euh là y'a un mec qui est en train de cramer ! Un... Une brosse pour cheval ! Et un couteau émoussé ? Peut-être ? Y'a un A sur ce couteau ! Et là on peut pas lire ! What the blaze ? C'est un peu comme un what the fuck ? What the fuck les amis ? What the blaze ? Alors il avait... Un ticket pour une course de cheval ! Sur le cheval 3 ! Le Raging Sultan ! Hum hum ! What the blaze ? Maintenant si ça vous est égal... Je vais m'en aller ! Ah ouais bah... Il a plein de choses sur lui lui ! Dis donc ! Hop 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 ! Lui aussi il a un anneau avec un rubis ! On dirait une secte ! Ou un groupe ! Il a un pound, deux shillings et deux pence ! Ok ! Combustion spontanée ! Combustion spontanée ! Pour réaliser une combustion... Une combustion spontanée... Vous devez d'abord... Lancer un sort... Euh... De paralysie ! De... De... Freezing spell ! Les glyphes sacrés pour la combustion... Sur l'idole ! C'est vrai que sur l'idole on voit des signes ! Alors... Et ce sont les bons signes ! Donc c'est grâce à cette idole qu'il a réalisé une combustion... Un sort de gel ! Ouais ! Ouais ! Après Freezing ça peut aussi vouloir dire immobiliser je pense mais... Mais ouais ! Il a... C'est lui ! C'est lui avec son... Mais c'est lui alors ! Ouah ! Y'a du monde ! Oh le bazar ! Ah ! Intéressant ! Ash Blair ! Tabac fin ! Euh... Prépare les... Bagages pour demain ! Nous allons visiter mon neveu ! E.C. Ok ! Nous allons rendre visite à mon neveu ! Un... Sac ! Et c'est E.C. C'est le sac qui a marqué E.C. Une dague ! Stable Rota pour Adam et James ! Horses Grooming, Stable Cleaning ! Ok donc ça répartit les tâches entre Adam et James pour le grooming ! Donc le... Le toilettage ! Et le stable... C'est quoi stable ? Ah ! Nettoyer l'écurie ! Ok ! D'accord ! Et faites le proprement ! Bande de... Feignasses ! De... Trucs ! Ok ! Il y a cette espèce de logo bizarre de... Reptiles... Dragons bizarres ! Euh... Lui... Ah ! Quelle tournure euh... Des événements euh... Inattendus ! Un mouchoir... Brodé... De l'argent... Une lettre... Un... Un couteau euh... Stiletto... La Gazette de Londres du 7 septembre 1786... Euh... Edmund Cloudsley... Le... Le discours d'Edmund Cloudsley... Au Parlement... Hmmmm... Mon cher Edmund... Donc lui c'est Edmund... Lui c'est Edmund... Euh... Il est arrivé à mon attention que vous cherchez un... Nouveau Servant... J'ai justement l'homme qu'il vous faut... David Goran... Est un... Coachman... Est un cocher euh... Expérimenté... Euh... Avec une variété de talents... Que je sûr vous trouverez très utile... Si vous êtes euh... Si vous n'êtes pas satisfait de ses services... N'hésitez pas à me le dire... Théo... Qui n'a pas l'air important parce que... Y'a pas son... Oh... Oh mon dieu... Oh mon dieu... Alors est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait... Est-ce que lui serait pas Adam ? Vu que son... C'est dur l'anglais... Ah c'est pas facile l'anglais... Est-ce que lui serait pas Adam parce qu'il y a Adam sur son... Sur son couteau... Je pense qu'on va dire que c'est Adam... Et peut-être que lui c'est James... Bah on peut pas trop savoir... Et lui... Ah lui on sait pas... On sait pas qui c'est... T'es qui toi ? Et tu... Et toi... Ash Blair ça veut rien dire... E.C. On sait pas... Edmund Cloudsley... Ha ! Où est-ce qu'on avait eu le nom d'Edmund ? Ah ! Edmund Cloudsley... Donc c'est lui ! Donc lui... C'est le cocher d'Edmund Cloudsley... Parce qu'il lui a dit de préparer les bagages... Il lui demande de préparer les bagages... Du coup c'est... David Goran... C'est David Goran... Donc c'est David Goran... Euh lui... C'est son cocher... Maintenant on devrait juste voir si y'a James... Euh... James ça pourrait être lui... Ou lui... Mais moi je pense que c'est lui... Parce qu'il a un air un peu neuneu... Ou alors c'est lui... Parce qu'il a un couteau... Il a le même couteau... Ouais il a le même couteau... Je pense que c'est James... Ils ont les mêmes outils tu vois... Ils travaillent ensemble... Je pense que lui c'est James... Ok... C'est dans le même style d'énigme que Return of the Obradin... C'est complètement ça... Merci Maze pour les 5 mois... Alors... Fat Lord... Pierre Twins... Adam et James... Ah... Mes excuses... Il peut être... Ouah... Le mot n'est même pas dans le dictionnaire... Chamal Bat... Simasana Batissi... Un éventail... Une lame... Cathare... Genre... Je ne sais plus comment on appelle ça... 6 anneaux... Et 4 pounds... Bat Lay... Ah Bat Lay... Klaus Lay et Kubert... Ah c'est les enseignes des familles peut-être... L'enseigne de la famille Clouds Lay c'est ça... Et Clouds Lay c'est ça... Donc en fait là on est chez les Bat Lay... On est chez les Bat Lay parce que c'est ça... Donc là... Elle... Et lui... Elle c'est Bat Lay... Normalement son nom de famille... Nicolas Maker... Avocat... Donc lui c'est l'avocat de la famille... On va dire que... Ah il est même pas là... D'accord... Penalty pour l'Argentine... Je vous avais dit hein... Je vous avais dit tout à l'heure 2-0 d'accord ? Vous m'écoutez jamais ? Oh... Je n'aurais jamais pensé... Qu'une de vos familles traiterait un document légal d'une telle manière... Je suis abasourdi ! J'ai dit abasourdi mais j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire... Je suis atterré, choqué, consterné, effaré, horrifié, révolté, ulcéré... Ah lui aussi il a une bague avec un rubis... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oh la 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 la... Alors... Concentrons-nous hein... Parce que là c'est... En fait il y a différentes familles... Apparemment il y a un contrat entre différentes familles... Donc probablement les Kubert, les Batley et les Cloudsley... Alors... Lecture du... Ah il y a eu une embrouille avec le testament ! Lecture du testament et des dernières volontés de Sébastien Cloudsley... Hein ! C'est le mec qui est mort dans le chapitre d'avant ! Donc maintenant qu'il est mort il y a eu des problèmes... Donc Sébastien Cloudsley était le fils de Albert Cloudsley et de Marie Cloudsley... Il a comme frère et sœur Edmund Cloudsley, le plus vieux... Donc Edmund Cloudsley, lui... Donc c'est le frère de celui qui est mort... Et c'est le plus vieux de la famille... Rose Kubert... Rose Kubert qui est la dame... Ici... Qui est mariée à... Quelqu'un... Donc elle s'appelle Kubert... 2-0 pour l'argentine... Mais je vous l'avais dit ! Je vous l'avais dit ! Est-ce que je vous l'avais dit avant ? Oui ! Euh... Béatrix Batley... Mariée... Mariée à Peter Batley... Mais Peter Batley... On sait pas trop qui c'est... Et donc Rose Kubert... Donc on peut dire qu'elle s'appelle Rose... Ah non ! Attends ! Elle c'était Batley ? Ah merde ! Pourquoi j'ai dit que c'était Batley elle ? Ah ! Parce qu'on est dans la maison des Batley ! Donc... J'ai déterminé que c'était sûrement Rose Batley ! D'accord ! Euh... Donc... Béatrix Batley, pardon ! Ah non ! Parce que Béatrix Batley... On peut pas cliquer sur son nom ! C'est-à-dire qu'elle est même pas dans la scène ! Donc est-ce que ce serait pas Rose Kubert quand même ? Je pense que c'est Rose Kubert... Mais qu'elle est chez les Batley ! Elle est morte Béatrix ? Ah oui ! Elle est morte ! Ah ouais 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 ! Elle est morte ! Donc c'est évidemment Rose Kubert ! D'accord ! Mais alors on est quand même chez... Mais alors on est quand même chez... On est quand même chez les Batley hein ! Euh... Attends ! On est quand même chez les Batley donc on est chez Peter Batley ! On est chez Peter Batley là ! C'est la maison de Peter Batley ! Quatre héritiers, tous présents ! Donc on a les quatre héritiers ici ! Ils sont tous présents ! Willard Wright ! Willard Wright... Un associé peut-être ! D'accord ! Sébastien Cloudsley... Lui on le connaît ! On va le mettre... On va le mettre là ! Et Edmund... Putain faut s'organiser hein ! Dis donc ! David Goran ! Alors... Willard Wright c'est l'associé ! Nicolas Maker c'est l'avocat ! Kubert... C'est Rose ! D'accord ! Alors... Donc James ! D'accord ! Le testament de Sébastien Cloudlay ! Ça c'est l'avocat ! Ça c'est l'avocat ! Et l'avocat il s'appelle... Il s'appelle comment ? Nicolas Maker ! Donc Nicolas Maker... Ah c'est compliqué hein ! Ok ! Ok ! Donc c'est peut-être pas James ! Soudain... James est mort de... Combustion... Spontanée ! Ça on le sait ! Ça c'est la fin ! Hum... Hum... Eh c'est dur hein ! Vous savez que c'est dur hein ! Oh là c'est pas dur ! Oh ! Oh le bordel que c'est ! Cher, Willard, Wright... Rose, Kubert... All bordel ! Je vous... Oh ! Ça va être compliqué ça ! Je vous transmets l'or... Vous savez quoi faire avec ! Ah ! The Gold Idol ! Ok ! Je vous transmets l'idole de Xenopolis ! Vous savez quoi faire avec ! Ok ! Donc c'est l'idole de Xenopolis qu'on a vu dehors là ! Non mais les gars la cam elle cachera toujours un truc ! C'est pas grave ! Genre là elle cache David Goran ! On s'en fout ! Genre vraiment on s'en branle ! David Goran c'est... C'est l'avocat, il est là ! Euh... Je veux que vous mettiez à profit votre esprit affûté mieux que pour des simples politiques ! Euh... Donc je vous remets... Les notes des recherches que j'ai faites en astronomie... Je vous demande de les finir et de les publier... Ok donc ça c'est le testament... C'est le... C'est le testament... De Sébastien Clauseley ! Donc il a transmis des choses d'astronomie à quelqu'un... Il a transmis l'idole de Xenopolis... A ce monsieur... Et s'il lui a transmis c'est qu'il est de la famille ! Est-ce que ce serait pas... Un associé ? Ou Peter Batley ? Ce serait peut-être bien Peter Batley ! Moi je pense que c'est Peter Batley ! Nous nous rencontrons si peu fréquemment... Si rarement... Je vous remets, je vous lègue... Donc il lui a remis les terres de Blackfield je pense... Je pense qu'il lui a remis son manoir... Sa maison à Blackfield... Ok... A cette personne... Ma chère sœur... Des problèmes financiers... Je vous remets, je vous lègue... Une compilation de mes aphorismes... Quoi ? Il lui a remis des petits textes ? C'est de la merde ! Un ticket de... Des... Cheval... De derby... Ouais ! Oh, c'est le bordel ! Moi Sébastien Clauseley... Du Blackfield County... Il y a en tout mon esprit, toute ma tête, tout mon corps... றier... Je nomine Nicolas Maker et le charge comme exécutant de mon testament, de mes dernières volontés. D'accord On s'en fout Perso je comprends rien Alors moi pour l'instant je comprends pas Mais petit à petit quand on aura tout vu Je pense que ça va venir Cher Peter Batley Donc Peter Batley moi dans mon hypothèse c'est lui C'est celui qui a fait la combustion d'ailleurs Je pense Donc Cher Peter Batley Nous avons envoyé Des relances fréquentes Plusieurs relances A propos de vos dettes Qui restent impayées Nous vous demandons De faire le paiement le plus vite possible Nous serons forcés De nous occuper de ça De nos propres mains La dette s'élève actuellement A 255 pounds Donc il avait un prêt Et il ne le rembourse pas Et il est endetté De 255 pounds Et là il est pauvre Il est nul Il n'a qu'un pound sur lui Ça a l'air d'être un escroc Toi t'es riche ou pas ? Toi t'es 3 pounds 3 pounds Toi t'es très pauvre Toi t'as pas d'argent T'as rien T'as rien non plus Ok 4 pounds Eh ben On s'est mis bien Les aphorismes De Sébastien Clauseley Comment être heureux ? Comment être énervé ? Ah comment Éviter d'être énervé ? Comment être inspiré ? Comment éviter d'avoir peur ? Donc c'était ça Les aphorismes De Sébastien Clauseley Il a légué ce Il a légué ce cahier A sa soeur Il a légué ce cahier A sa soeur J'ai trop de trucs Aaaaaah Aaaaaah Ok en tout cas Il est par terre Donc je suppose que sa soeur N'en avait rien à foutre Et la jeter Ils sont nuls ces conseils ? Attends Pour être heureux Manger un bon repas Tous les jours Et ne pas perdre de temps Avec des futilités C'est pas bête Comment ne pas être énervé ? S'attacher à ce qui a du sens Et ne pas s'éloigner De ses responsabilités J'imagine Comment être inspiré ? Faire une balade en forêt Et respirer le plein air Comment ne pas avoir peur ? Avoir peur est une faiblesse A la place Il faut être fort Ouais il est à chier quoi Il y a 2-1 Ah merde Ouais mais c'est parce que J'ai échangé Quand je parlais de la France D'ailleurs je disais 2-1 Mais je voulais dire l'Argentine My bad Ok donc Ah donc je peux dire A qui ? A qui que quoi ? A qui que quoi de qui ? Donc Ok c'est parfait Ça a remis les bouts ensemble Donc en fait A sa soeur Il lui disait Que leur mère Lui avait fait part Que sa soeur Lui avait des problèmes financiers Et du coup Pour l'aider dans ses problèmes financiers Il lui a donné Ses aphorismes Pour qu'elle donne Une direction à sa vie C'est horrible Ça n'a aucun Ça ne va pas du tout l'aider C'est nul C'est nul à chier C'est pour ça qu'elle a jeté par terre Parce qu'elle n'en a rien à foutre Ok donc c'est Rose Quebert Parce que dans ce genre de jeu aussi Ce qui est extrêmement important C'est quand on fait des hypothèses Et qu'elles finissent par être validées Donc là par exemple Si on arrive à tout valider ici On aura des certitudes Parce que pour l'instant On n'a pas trop de certitudes La Golden Idol Je pense qu'il l'a donné du coup à Peter Batley Et je vais faire mon hypothèse Que Peter Batley c'est lui Voilà Et je vais faire mon hypothèse Que L'associé C'est Willard Wright Mais j'ai toujours pas les noms de famille De Adam et James Ça c'est un peu bizarre Je pense que lui c'est l'associé Il n'a rien à voir avec ça What the blaze ? Comment ? Je pense que c'est l'associé Parce que c'est le seul qui reste en fait J'ai une manière de penser Enfin j'ai des choses à penser Pour tous Mais sauf pour lui Donc je pense que c'est l'associé Ok continuons à faire les textes Arrêtez les politiques Je vous donne mes recherches Mes notes d'astronomie Et je vous demande de les finir Et de les publier sous nos deux noms Donc à qui il aurait donné ses notes d'astronomie ? Et à qui il aurait légué ses terres De Blackfield Peut-être que c'est son associé Avec qui il faisait des recherches Et ça nous laisserait donc Edmund Edmund c'est son frère Il lui aurait peut-être légué ses terres Je pense que Edmund il lui a légué ses terres Et que son associé C'était son associé de recherche C'est faux C'est faux C'est à chier Bon il a une soeur Et l'autre est morte Donc je pense que la soeur c'est bon Nice Peter Batley Donc c'est peut-être Peter Batley Je me suis dit qu'il l'avait reçu Mais le truc c'est Edmund Cloudley Je sais que c'est lui Mon frérot T'as un mouchoir avec EC dessus Et ça je sais que c'est ton cocher Puisque Il a tout de toi Et tu lui donnes des ordres en lettres C'est ton cocher ça Peut-être que j'échange les deux Peut-être que j'échange les deux Ok j'échange les deux Le bruit quand tu te trompes Est tellement insupportable en plus C'est vrai que c'est assez hard Du coup on va dire que Willard Wright Et Peter Batley Attends C'est une humiliation là Ah ouais Là c'est peut-être pas son mouchoir Ouais là c'est peut-être pas son mouchoir Attends Refaisons Il a quatre Héritiers Les quatre héritiers C'est forcément Edmund Rose Willard Et Peter Batley Tu as fait une erreur de trad Sur My Late Sister Mais il va pas léguer Quelque chose à quelqu'un qui est mort Attends c'est qui Edmund Ah oui c'est lui Ah mais attends J'ai mis Sébastien ou Attends Edmund Cloudsley C'est ça que j'ai fait Non c'est pas bon Non 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 c'est pas bon C'est pas bon Tu n'as pas mis deux fois Peter Bah non Alors attendez deux secondes Je revérifie Je refais le tour 50 pounds Il y a cette histoire de cheval là aussi Attends 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 Juste Ouais Je refais un petit tour Ouais Bon Lui et lui C'est à peu près sûr Le cocher c'est sûr Est-ce qu'ils iraient au point Que Edmund Cloudsley A un mouchoir Qui n'est pas à lui C'est quand même Et une lettre Qui s'adresse à lui Mais que c'est pas lui Non Moi je pense que c'est quand même lui Ah c'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est bon C'est bon On est sûr que c'est Edmund Late sister Ça veut dire la morte Il parle à son fils Ah oui c'est vrai que c'est son fils en fait C'est pas du tout son mari C'est pas le mari de Bethleh C'est son fils Mais pourquoi il s'adresse à sa soeur Parce qu'elle est morte entre temps Il s'adresse à sa soeur Parce qu'au moment où il avait écrit le testament Elle était vivante Donc en fait Peter Battlet se retrouve avec les aphorismes Et donc Rose Cubert Attends Il dit ma défenseur Ta mère Ah Attends Attends Oui Ma défenseur Ouais bah oui Non elle était morte Non mais en fait c'est pas ça Elle était morte Votre mère Mais pourquoi il s'adresse à sa défenseur Ah Ok j'ai compris J'ai compris j'ai compris c'est bon Ma défenseur votre mère Donc il s'adresse à son fils C'est bon je l'ai Putain j'ai vraiment galéré à comprendre la formulation Mais c'est évident ok Donc il s'adresse à son fils Donc c'est bien Peter Battlet C'est bon Peter Battlet le fils de Beatrix Battlet Qui est la soeur de Sébastien Clauset Donc Sébastien Clauset s'adresse à Peter Battlet en lui disant votre mère On l'a désolé Donc lui c'est bon Donc Willard Wright peut-être Edmund Cloudsley il a pas eu l'idole Donc je pense que c'est bon Il y a peut-être ces deux là qu'il faut arranger mais je pense que ça va Donc qui aurait eu l'idole Donc là on sait ce qu'a eu Peter Mais on sait pas Rose Keubert on sait pas ce qu'elle a eu en fait C'est quoi ça C'est pas les notes d'astronomie Putain il lègue les économies Les terres Et le manoir Ça c'est gigantesque C'est peut-être pour ça qu'elle est ultra riche Il lui a légué ses économies Regardez le nombre de bagues Le nombre de pounds Et les trucs rares Je pense qu'il lui a tout donné en fait Je pense qu'il lui a tout donné A elle Il l'a complètement rincé en fait Je pense qu'il la rinceaxe En fait Ah il l'a complètement rincé Donc Rose Keubert Elle a eu les richesses Willard Wright Je pense que l'associé a eu la statue Donc ça C'est Willard Wright Peter Batley c'est bon Et donc Edmund Cloudsley Il lui somme d'arrêter de faire de la politique Mais oui Puisque Edmund Cloudsley Il fait de la politique On a vu dans son texte Qu'il était au parlement Donc il lui dit Arrête de faire de la politique Tu m'emmerdes Donc là c'est forcément Edmund Cloudsley T'as changé le prénom de l'avocat Merde Nicolas Ok Bon Quand ça finit par marcher C'est vraiment satisfaisant en tout cas Il y a deux fois Willard Wright Ouais Parce que c'est pas lui Donc David Goran c'est qui ? C'était qui David Goran ? Il sortait d'où David Goran ? Où est-ce que j'ai trouvé le nom de David Goran ? C'est... C'est le cocher ? Ah oui c'est bon Ouais Ok Et donc j'ai pas le nom de ce mec ? Il a un ticket Il a un ticket Et là il y a un ticket Il reste que Peter Ouais il y a qui que j'ai pas mis ? C'est Peter que j'ai pas mis ? Ouais bah c'est lui alors Ouais c'est lui Parce que lui je l'ai pas mis en fait Ouais Le problème c'est que j'ai pas les noms de famille d'Adam et James toujours Est-ce qu'ils sont pas de la famille d'une famille ? Peut-être de quelle famille ils seraient en fait ? Les jumeaux Les jumeaux Ah ! Peer Twits Ah c'est... J'avais pas compris que c'était un nom de famille Peer Du coup c'est bon Ils sont de la famille Peer Ok Donc James Peer est mort de combustion spontanée Alors maintenant il faut remplir à gauche Et vu que la grammaire anglaise est moins évidente Ça va être compliqué Alors Donc je suppose que quelqu'un était heureux Non ? Ou énervé de recevoir quelque chose Vas-y Il était énervé De recevoir Alors qui était énervé ? Qui a reçu de la merde ? Non en fait Quel est le mobile en fait ? Parce que la personne qui a fait la combustion spontanée C'est censé être Willard Wright Tu sauras quoi faire avec Est-ce qu'il lui a pas légué la statue parce qu'il était énervé qu'il le traite de gros ? Les jumeaux Est-ce que vu qu'il l'ait traité de gros il s'est dit Si un jour je crève Si un jour je crève j'aimerais quand même qu'ils crèvent aussi ceux là Est-ce que ça Tue les deux connards Bon T'as pas tout trouvé ? Vous pensez ? Donc la personne qui était T'as pas lu un bouquin ? Lequel ? Ah propriété des frères Pierre J'avais pas vu ça Ça c'est l'agenda des deux frères Aujourd'hui on est peut-être lundi On est peut-être lundi aujourd'hui Donc peut-être que James S'occupait De ça Et que lui s'occupait de l'étable Et ouais j'ai 26 sur 26 en bas à droite Donc j'ai tout les gars Donc j'ai tout Je pense que c'est soit heureux soit énervé Donc quelqu'un était énervé de recevoir Des aphorismes Donc qui a reçu des aphorismes ? Parce que c'est vraiment le truc à chier Donc je pense que Peter Batley Ouais mais Peter Batley c'est un neuneu Je pense que Il a pas fait ça quand même Bon on va essayer Peter Batley était énervé De recevoir des aphorismes Dans le testament de Sébastien Clauseley Et à ordonner Non Non je pense pas Non non On a pas besoin de voir le truc en bas à droite Parce que ça highlight en vert Ouais c'est vrai Je sais pas pourquoi Mais Peter Batley Il a pas l'air de Est-ce qu'il est en position De donner des ordres à quelqu'un en fait Il aurait ordonné De voler l'édole De Willard Wright Du coup Willard Wright Était censé Mais il l'a Il l'a en fait Vous allez bientôt comprendre On va bientôt comprendre en fait Mais pour moi ça a pas encore de sens là Je pense que Peter Batley Était énervé D'avoir reçu des aphorismes Genre il a trouvé ça à chier Du coup il a demandé Il a demandé A Adam et James Les neuneus D'aller voler l'idole De Willard Wright Parce qu'il s'est dit Ça a de la valeur Mais en le faisant Il a cramé James Par erreur Il a lancé la combustion spontanée A cause de l'idole Et ensuite Willard Wright A dû reprendre la statue Et a dit Oh là Moi je vais y aller Donc au départ L'idole n'était pas Pour tuer Adam Ou James A mon avis Elle a un but Tout autre C'est juste En fait Il s'est passé un truc débile en fait Il s'est passé un truc débile Oui monsieur De deux OMG OMG Le parchemin a été rempli Aucun indice utilisé Bien sûr Peter Batley Encombré D'innombrables dettes De Paris Avait placé de grands espoirs Dans son Dans le Testament de son oncle C'est vrai C'est vrai qu'il avait des tickets de Paris Donc il avait des problèmes financiers C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il y avait cet indice là On n'a pas trop On n'a pas trop compris L'histoire des dettes Et des tickets de Paris Sur les chevaux Mais évidemment Qu'il avait des dettes du coup Lorsqu'il a découvert Qu'il avait hérité De rien d'autre Que d'aphorisme Il a déchiré le testament Ordonné à ses servants De prendre la statue d'or De l'étrange Willard Et soudain L'un des servants A brûlé A explosé en flamme C'est excellent OMG Ah mais ça on le savait déjà OMG Attends c'était grave stylé Non Non mais vous inquiétez pas Les Pays-Bas Vont pas sortir L'Argentine Parce que ça n'aurait aucun sens N'est-ce pas Putain mais attends Ils ont marqué en plus A A la 101ème Non attends Si Attends Le temps additionnel Il faisait 11 minutes là Hein Ah j'ai l'impression Que je suis en train De louper un match marrant là Oula Allez Deuxième chapitre Mais c'est extraordinaire Ce match C'est incroyable Ok Chapitre Enfin du coup Chapitre 2 Partie 4 Au total Tableau 4 Euh L'héritage Inheritance L'héritage Maudit L'héritage maudit Le meurtre De la petite sirène Alors qui est mort ? Oh là vous êtes mort Attention vous êtes mort L'homme ne respire pas Il avait un anneau avec un rubis Et une canne pour marcher Revanche RR Signé RR Pourrais-tu cliquer sur la robe verte Du chapitre 1 s'il te plaît ? Euh c'est déjà fait Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Mais j'ai déjà fait Un lit vide Pas chaud Pourquoi Ce Casse-pieds Ce merdeux M'a donné une note Alors qu'il sait bien Que je ne sais pas lire Ah des Des ciseaux C'est une moitié de ciseaux Un morceau de pain rassis Tu peux te faire discret Pour quelques jours Euh Horseman C'est quoi Horseman Chez le vieux rameur Vers les docks Tu peux te faire discret Chez le vieux rameur Vers les docks C'est lui qui a fait Qui a tué Avec les vieux ciseaux Peut-être Tes pronostics sont autant réussis Que mes partiels J'avoue J'avoue Ah Une trappe Dans le plafond Ok La porte ne s'ouvre pas D'accord Ok il y a énormément de choses en bas La porte ne s'ouvre pas non plus Donc le tueur est parti par la Alerte Alerte Une intrusion Le watchman Le garde Le garde s'appelle Henry Parker Et il y a une lance Une trappe Voilà Pour mon cher Maurice Donc lui serait Maurice Ouais Ok 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 Un bol rempli d'eau Vaguement Ensanglanté Mon cher maître Ouah les mots Ils sont compliqués Ouah J'enverrai cette lettre Alors J'ai assisté Au départ De notre frère Quelqu'un arrive à traduire Le premier paragraphe Ouais Bestowed Ouais Technique J'a J'ai accepté Le souvenir Qu'il a décerné Sur notre confrérie Dans son testament Send off J'ai assisté Aux adieux De notre frère A la fête D'adieux De notre frère Et accepté Le souvenir Qu'il a décerné A notre confrérie Dans son testament Je sais pas ce que ça veut dire J'ai assisté A l'enterrement De notre frère A l'enterrement Tu penses Et accepté Le lègue Qu'il a légué A notre confrérie Dans son testament Ouais d'accord Ok ok J'enverrai cette lettre Demain Le 10 septembre J'espère que tu La recevras Sans délai Il est déjà minuit Je vais me Aller me coucher Car ce fut Une longue journée Puis le griffon S'éveiller Proud beast Initiate Donc il a pas signé De son nom C'est dire Proud beast Master Donc c'est une espèce De groupe Des proud beasts Des bêtes fiers Littéralement Je pense qu'ils ont Une espèce de secte Ou de groupe Ok Donc Maurice Il se fait appeler Le proud beast Initiate Ah on est A la petite sirène A l'auberge De la petite sirène Evans Amazing Evans Musical Performance Donc celui Qui joue de la musique Serait Evans Peut-être Le 9 septembre L'événement Commencera Autour Des 11 heures Donc là Ouais donc Il voulait envoyer La lettre Le lendemain Le 10 Donc on est bien Le 9 On est bien Le 9 Et vu qu'on est Le 9 Ce mec Est en train De jouer De son instrument De merde Qu'est-ce que c'est Que ça Un violon Ouais un genre De violon Une clé Une lame Pliante Navara Ouais Oh merde Pardonne-moi Je ne Je ne Ferai plus jamais De pari Avec quelque chose De si cher A mes yeux Ok Rechercher Robert Redruss Ah c'est le mec De tout à l'heure Avec sa salle tronche Robert Redruss Et quelqu'un lui a dit De s'échapper du coup Lui là Robert Redruss Ok Envoyer la prochaine De toute façon C'est que de la chance Ok Alors Oh là là Il y a des trucs là Il y a des trucs Une poignée de cartes Une clé Une dague Alors je mets les armes En dessous des gens Genre Robert Redruss Il a ça Evans il a ça Henry Parker Je ne sais même plus Qui c'est là Henry Parker J'ai trouvé ça où Merde C'est qui Henry Parker Eh Robert Redruss Robert Redruss C'est lui C'est lui là Il a signé RR C'est à dire que C'est lui le meurtrier Robert Redruss C'est infiltré Dans la chambre De Maurice A travers La fenêtre Non Ah peut-être Vu qu'elle est Cassée Et après il a fait Comment il aurait traversé Parce qu'il y a des gens Qui ont des clés en bas Peut-être que quelqu'un Lui a ouvert Et lui a donné un mot Quand il est parti C'est la chambre De qui ça Qui a une veste Comme ça Je pense que Robert Redruss Il est arrivé par la fenêtre Par effraction Il a tué lui Il a signé Avec des lettres De sang RR Et il y a une trappe Au plafond Qui communique Donc peut-être Que personne n'a eu A lui ouvrir D'ailleurs C'est vrai que C'est fermé de l'intérieur Donc il a dû passer Par les trappes Et ensuite Il est parti par là Ça paraît trop simple Qu'il nous montre Le meurtrier comme ça Mais ça a du sens Et puis c'est bizarre De signer ouais C'est bizarre qu'il signe On dirait On dirait grave Que c'est Puis en fait Quelqu'un l'a aidé A s'échapper Il a dit Pourquoi ce merdeux M'a donné une note Alors que je sais pas lire C'est à dire qu'en fait Je pense que Ouais c'est trop facile En fait Quelqu'un a signé A sa place Quelqu'un a signé A sa place C'est pas lui Le meurtrier Mais quelqu'un veut Faire genre que c'est lui Parce que tout le monde Le connait En fait il est recherché En fait il est recherché Donc les gens vont se dire C'est Robert Redrous Le psychopathe Mais en fait pas du tout Pas du tout C'est intéressant Ça c'est intéressant Calmez-vous John Il a été un parfait gentleman Alors attendez Il m'a acheté un Il m'a commandé un verre Et il s'est retourné en haut Alors faudra que je lise Les lettres Faudra que je lise les lettres Stiletto Blade Donc elle Elle on sait pas qui c'est Mais elle a Un stiletto Bon c'est compliqué là Les armes Mais Dis-moi Qu'est-ce que c'est Thomas Que moi je n'ai pas Donc lui c'est John John il est jaloux Ok Lui il est jaloux Il a une clé Ils ont tous des clés Il a une petite épée Le jeu est beau Ouais je le trouve trop stylé Le jeu vraiment Alors A Annie Donc elle c'est Annie Et Annie elle a un stiletto Voilà A Annie Euh on va faire comme ça Henry Parker Boum Pour que ça prenne moins de place Et Maurice c'était qui C'est qui Maurice Ah c'est celui qui est mort Ok Et qui avait une dague Pardon Putain qui avait une dague Ok on sait pas qui a une dague C'est ce mec là D'accord Rappelez-vous que En tant qu'agent De notre société Vous devez refléter Ces valeurs Pleinement Ne soyez jamais en retard Le client part Du port Le 10 septembre Soyez persuasif Ne prenez pas non Pour une réponse Nous devons Obtenir Le produit du client Soyez efficace Une fois que vous avez Le produit Livrez-le directement Aux garçons Servants Le plus important Quoi que vous fassiez Soyez conscient De notre réputation Nos noms Doivent rester Intactes D'accord Donc on sait pas Qui c'est quand même On sait juste Qu'il fait partie D'une compagnie Il y a un client Ouais Tab Ah il y a des boissons Je les mets à droite Les boissons Vous ne les voyez pas Mais elles sont là C'est qui Evans Evans c'était qui Ça ne me dit rien Oh il y avait une boîte Evans Où est-ce qu'on a trouvé Le mot Evans Le musicien Ah oui Amazing Evans Pardon Ok Donc Evans Il est là Alors Le barman 9 septembre Dans de Lyon Room Willard Wright Forget me not Room H Blair Dans de Lyon C'est quoi déjà Dans de Lyon C'est un pissenlit Ce serait plus laquelle Attends Pissenlit J'ai oublié Ouais c'est bien Ce que je me disais Dans un pissenlit Mais du coup Ouais c'est plus ça quoi Plus ça hein Donc ça veut dire que Willard Wright Est dans la chambre Ça n'a pas de sens Parce que lui C'était censé être Maurice Ah mon cher Maurice Donc c'est pas Donc c'est pas Willard Wright Peut-être que si Ça c'est bizarre Et Ash Blair Est censé être Dans la chambre De gauche C'est peut-être lui Parce qu'il a pas De Il a pas son manteau Ouais mais personne N'a son manteau Bon on verra La porte vers la rue Est fermée Où est-ce que Blasted boy C'est peut-être Le garçon Le garçon servant Ce fichu Garçon est allé J'ai besoin D'aller pisser Donc il y a un garçon Qui est pas là Il y a un garçon Qui est pas là Un citron Cher Oscar Boyton Ok donc le barman C'est Oscar Boyton Il y a trop de noms Je peux plus m'organiser Oh non l'enfer Oscar Boyton Il a un couteau Oh l'enfer L'enfer Maurice Je le dégage Alors Là c'est Ça devient compliqué Il est venu A notre attention Que le Propriétaire De Little Mermaid Offrait des services A ceux qui veulent Transférer les produits Qui sont moins acceptés Des autorités Je passerai Dans 3 jours C'était le 8 Donc il passera le 11 Si vous avez toujours De l'espace Dans votre Dans vos Barils de djinn Et vous voulez Gagner un peu plus d'argent Contactez moi Donc Oscar Boyton Le barman Il traîne dans des trucs Un peu Voilà Il cache des trucs Dans ses tonneaux Il se régale quoi Et bah j'ai 26 sur 26 On est censé tout comprendre Maintenant Maintenant on est censé Pouvoir tout comprendre Il faut qu'on réfléchisse Pourquoi il y a des mots en bas Qui sont encadrés Et pas les autres C'est les mots que j'ai utilisé C'est les choses Que j'ai utilisé Ou non Pourquoi ? Ouais c'est vrai Qu'il n'y a rien à droite Pourquoi j'ai rien ? Le contrebandier Bon alors là Faut comprendre Déjà Est-ce qu'on peut essayer De nommer tout le monde ? C'est pas évident Parce qu'il y a des noms De famille Les points en jaune C'est que t'as pas tout vu Lesquels ? Ah genre là ? Ah ouais Je suis daltonien Du coup j'avais du mal A voir qu'il y avait Des trucs rouges et jaunes Cher Annie Vous êtes belle comme une Vous êtes belle comme une rose Ouais Tu es comme un verre de vin Tes cheveux sont très bien Je trouverais de l'or Si tu es A moi Encore J'essaye Une piglette Ton porcelet Plein d'amour C'est qui Qui lui a écrit cette merde ? C'est lui ? Non Ouais non Ouais non Elle a une Ouais 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 Il lui a acheté un verre Il lui a acheté un verre Il lui a donné un petit mot Et Ash Blair Et Ash Blair C'est le garçon Qui est retourné en haut C'est les dettes des clients Ouais d'accord Ouais d'accord Donc Blair Il a pris un verre de vin Attends Comment j'ai déterminé que Ash Blair C'était lui qui lui avait offert un verre Boute me a drink Oh la 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 C'est compliqué Des bouts de verre Ah s'il y a des bouts de verre C'est bizarre qu'il y a des bouts de verre à l'extérieur Si quelqu'un était rentré par effraction Il serait à l'intérieur C'est à dire que quelqu'un a cassé la fenêtre Pour faire comme si Robert Redroux était rentré par l'extérieur Mais c'est faux Ah C'est faux Tout est mis en scène Ce n'est pas Ce n'est pas la vérité La table a un point jaune Ah Où ça J'ai du mal à les voir Ah ouais Ah quoi Willard Wright Annie 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 Green Annie Green Je suis sûr c'est Annie Green Annie Green Et John 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 Brèj 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 John Brèj Ok Ouah Mais ça sert à quoi de mettre leur nom à chaque fois Annie Green Faut vraiment mettre leur nom Ça sert à quoi Faut le mettre plusieurs fois Bizarre non Willard Wright Je trouve ça un peu bizarre Oscar Boyton Je ne sais même plus qui c'est C'est leur game je crois C'est leur game je crois Ouais ouais mais juste H Blair Ah H Blair il a joué à un moment Il est venu jouer Et M E c'est qui Bah Evans Ah c'est le musicien C'est Maurice Pourquoi il y a la montre de Maurice là-haut Maurice Pourquoi il y a ta montre là-haut Maurice Mon cher Ah mon cher Maurice Et une boîte à musique Bizarre pour quelqu'un qui fait De la musique Il l'a perdu au jeu Ah ouais Il l'a Il l'a Il l'a dit qu'il aurait jamais dû parier quelque chose d'aussi cher à ses yeux Il l'a perdu au jeu Et s'il l'a perdu au jeu Il l'a perdu contre Willard Wright Qui on dirait a gagné la partie Il est à 10 Et on avait dit que Willard Wright On avait des raisons de penser Qu'il était remonté Où est-ce qu'on a vu que Willard Wright Ce gentleman Willard Wright Dans la chambre d'Andelion C'est ça Donc je pense que Willard Wright A gagné la montre de Maurice Aux cartes Il a offert Oh c'est bizarre Non Bizarre Est-ce que c'est vraiment lui C'est pas lui qui a offert un Non attends Non Je pense que c'est Ash Blair Ash Blair il lui offre des trucs Et il est monté dans la chambre de gauche Mais il n'y a personne dans la chambre de gauche Il est dans le grenier ou quoi ? Ash Blair ce serait pas le maudit garçon qui est pas là Ash Blair ce serait pas le serveur de merde Ash Blair je pense que c'est le garçon de bar là Bon et lui c'est qui là ? Henry Parker C'est vous Et toi ? Bah Bah toi c'est Maurice D'accord Bon c'est peut-être pas Henry Parker Ah non Henry Parker c'est le C'est le garde dehors Henry Parker Donc Il me reste Bah Il me reste personne Ah si Là Euh Tac 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 Oscar Boyton C'est Oscar Un Donc c'est Ash Blair Ok Donc Faut que je remette en Donc Ash Blair Il a réservé une nuit Dans la chambre de gauche Mais on s'en fout On s'en fout à peu près Et la dernière partie est en cours Parce qu'il n'y a pas assez de Ouais je pense qu'elle est en cours la dernière partie effectivement Ouais Ok Donc on peut voir à peu près Où étaient assis les gens peut-être même Bon Bon les gens qui jouaient aux cartes Les gens qui jouaient aux cartes Parce que là on sait qui est en train de jouer aux cartes maintenant Mais Avant les joueurs c'était Oscar Boyton John Bridge Et Annie Green En fait Et même au tout début John Bridge il était pas là Est-ce que Est-ce qu'on veut Est-ce que Au moment du meurtre C'était la première La deuxième partie En tout cas Annie Green elle était toujours là Annie Green elle est innocente Elle a toujours été là Elle a toujours joué au poker Par contre Willard Wright John Bridge Oscar Boyton Oscar Boyton Le barman Il a joué du coup Mais ça veut dire que Quand Oscar Boyton Le barman était en train de jouer Le garçon il devait être là Il devait le remplacer au bar Ou alors il y avait personne au bar J'en sais rien Ouais déjà je peux mettre Willard Wright en bas Voilà Et on sait que c'est pas par la fenêtre Et si c'est pas par la fenêtre Je pense que c'est par la La trappe au dessus Mais qui avait accès A la trappe Qui avait accès A cette porte C'est lui là H Blair Il a Il peut accéder Il peut accéder A la trappe de gauche Pour aller à la trappe de droite Faire son bail Surtout qu'H Blair Il jouait pas aux cartes avant Et en fait Quand Willard Wright Ok ok j'ai compris Ok J'avais pas fait le lien Willard Wright était en train de jouer Et Maurice aussi Il aurait pu avoir un motif Un mobile Genre Maurice veut récupérer sa montre Du coup il le tue Mais non Parce que la montre Elle est toujours là-haut Il a aucun intérêt à faire ça Maurice est innocent Il était en train de jouer de la musique Mais il était pas en train de jouer au poker Mais il était Donc Annie Green John Bridge Et Oscar Boynton Le patron Ils jouaient aux cartes A ce moment là Ash Blair S'est infiltré Dans la chambre De Willard Wright Par la trappe Un baston S'est Passé en haut Et en plus Il y avait de la musique forte Il y avait de la musique forte Donc ça veut dire que Maurice était en train de jouer Donc Maurice est innocent Maurice est innocent Il est en train de jouer de la musique Et ces trois personnes là John Bridge Oscar Boynton Et Annie Green Voilà donc les quatre ici Sont occupés Ash Blair On sait pas où il est Et en plus Il a une chambre Qui donne sur une trappe Qui donne sur la chambre De Willard Wright Qui n'est plus en train de jouer au poker Qui est remontée Henry Parker Il est dehors Il est gogol Il voit une fenêtre qui se casse Il fait Il est con Et Robert Redrous Probablement Ash Blair A dit à Robert Redrous Enfin Il lui a dit Va te réfugier là-bas En plus Il lui a dit D'aller se réfugier Près du dock Et lui Ash Blair Il a des contacts Près du dock Il avait une lettre Qui travaillait là-bas Mais alors C'est qui le serveur Robert Red Non C'est vrai C'est qui le serveur C'est qui le garçon Bon Ok On y est presque Je pense que Il est pas là Ouais non il est pas là Ouais Du coup Si on prend l'arme de lui Ce serait une dague Je sens que ça a fail Je suis trop fort Un homme Qui se fait appeler Ash Blair S'est infiltré Dans la chambre de Willard A travers la trappe Pour voler quelque chose d'important Mais quand il a ouvert La boîte à musique Ça Quand il a Ah Il voulait pas tuer la base Il voulait voler quelque chose Mais quand il a ouvert La boîte à musique Ça a réveillé Willard Et un combat S'en est suivi Dans le fracas Ash a poignardé Willard Et essayé De De mettre en scène Une Une Oh je perds mes mots Une 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 évasion Fou Ah Ah Une évasion De faire porter le chapeau Voilà c'est parfait Bref On a compris Bon mais en fait J'étais complètement dans le doute Mais en fait j'avais plus ou moins compris Enfin quand même Enfin j'avais bien compris Bonjour J'ai entendu qu'un homme A été tué Ici Il y a une semaine Oui Un Un Dangerux prisonnier Lui a fait ça Dites-moi en plus A propos de cette soirée Où Willard Rye était mort Je vois qu'on penserait Ouais ok Ah L'intoxication A la fête Le dîner Ça a donné quoi Le match de la coupe du monde Là C'est en cours 117ème Trop bien le jeu En vrai c'est un banger non ? C'est excellent je trouve Le jeu Merci Parziterz Merci Parziterz Pour le prime Merci Mandanao Pour le 5 mois Merci Sam L Pour le prime Merci Waf Merci Daxmin Merci Drax5 Pour le 32 mois Merci Hironova Pour les 89 mois Merci Aré Oh Han pour les 2 mois Merci Plikounet Merci Gab Gab Merci Pif Patapouf Merci Kitane Merci Hudson Maids Merci beaucoup Ok c'est parti Ah ce sont de jolis manteaux Elle a une tête à parler comme ça un peu Ce sont de jolis manteaux Elle a une sale tête Un cigare C'est un garçon ou une fille ? Ouais je sais pas sur Un cigare Un cigare cher Petit Pip Little Pip Euh Cours à la ville Et Prends moi du tabac Ash Blair Euh C'est un mec qui fait du tabac Et une bouteille de gin C'est vrai qu'on avait vu Ash Blair Tobacco Sur un paquet de tabac Sur les premiers Je te paierai quand je suis de retour David D'accord Les poches Ça me gratte dans l'oreille Une boîte de cigare Ouais On va devoir identifier A qui sont les manteaux Chère Miss Richards J'ai adoré votre compagnie Quand je vous ai rendu visite Quand j'ai rendu visite à votre père Le mois dernier Je suis certain que vous aimeriez entendre Le reste de mes pensées Sur les défauts de notre société Je vous invite Je vous invite vous et votre père A un dîner Le 8 avril A mon manoir Sincèrement Cordialement Edmund Cloudsley Ok Donc Edmund Cloudsley C'est à organiser une petite fête Un petit repas Il a organiser un petit repas Et ça je suppose que c'est Little Pip Petite Pip On va l'appeler Petite Pip Chère Marie Donc c'est Marie Richards Voici quelque chose Pour votre journal Pour vous Je Combattrai un tigre Et je gagnerai Peter Battlet Le 5 mars Qu'est-ce qu'il raconte là ? D'accord Ok 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 Bizarre ouais Oh une seringue Avec du liquide dedans Ouh Aouh Ok Donc David C'est celui qui a demandé à Little Pip D'aller chercher du tabac Et du gin Ok Marie Richards C'est une invitée Edmund Cloudsley C'est l'hôte Et Peter Battlet C'est un mec qui drague Marie Dans le matelas Dans le matelas Il y a De l'argent Un mouchoir Et une petite montre de poche Une clé Une petite bouteille remplie D'un liquide Ambré Ouais Un petit marteau Un petit truc Un petit mécanisme Qu'est-ce que c'est ? Monkey Man 2 Dents pour dents C'est des références à Monkey Island Monkey Man Contre Dark Hand Bizarre d'accord Il y a trop de trucs partout Je panique Je panique Merci ma chère Merci ma chère Non je l'ai jeté Je ne lis pas de la littérature aussi sale Je ne lis plus de la littérature aussi sale J'espère que les invités de notre maître sont satisfaits Et que Brian a tout servi comme on lui avait demandé La fête aura lieu le 8 avril Tout devra être prêt Avant midi Préparez Du rôti La jeune Miss Richards N'aime pas trop la viande Donc préparez une alternative Donc ça c'est un mot De Edmund Cloudsley Du vin Je mets tout à droite les ingrédients Vous ne les voyez pas Du vin Du brandy Oh bordel A Mrs Smith Pour 3 ans de service Ah ouais C'est une des domestiques Bien sûr je peux te donner des bougies pour ta chambre Lucia Je suppose que tu continueras à lire ces nouvelles scandaleuses Ok donc elle lui répondait à ça D'accord Donc Lucia c'est elle Lucia c'est elle Et elle c'est peut-être Madame Smith Penalty Ok Cher Ada Putain il y a trop de monde Regardez le nombre de noms Regardez le nombre de noms J'ai déjà tout oublié C'est terrible J'utilise cette lettre pour vous partager une bonne nouvelle Il n'y a aucun fondement aux accusations portées contre votre défunt mari Selon lesquelles il aurait utilisé sa position pour escroquer de l'argent de l'église Le juge a décidé de retirer toutes les accusations Et vous ne serez bientôt plus la cible de Comérage Insensé Infondé Je J'espère sincèrement Que ça vous donnera un peu de confort dans ces temps sombres Et que Voilà Super Donc elle était victime de calomnie Ada Ouais Du pain Des citrons Des patates De la farine De l'eau J'ai soif De la viande Des légumes J'ai faim J'ai soif Je vais chercher de l'eau J'arrive tout de suite Ouais les pixels m'ont donné soif Ok La porte vers l'extérieur Pas fermée Ok Des bougies Un journal The wise slave L'esclave L'esclave raisonnable Des fables sur les maîtres Qui vous font réfléchir Oh là C'est une chambre de bonne ça De l'encre Cher journal Ça a été un jour ordinaire Principalement Où j'ai préparé la journée de demain Le dîner Je pense qu'il est temps pour moi De demander une hausse de mon salaire Après toutes ces années Où j'ai Travaillé ici Donc effectivement la statue C'est peut-être pour elle C'est peut-être Madame Smith Il est difficile C'est une conversation difficile A avoir Mais Je en parlerai à mon maître demain Donc je pense que Là c'est la chambre Ici c'est la chambre De Madame De Ada Smith Et au-dessus c'est la chambre De Lucia Parce qu'elle Elle a des bougies Et elle a dit qu'elle pouvait Lui donner des bougies Pour lire ses nouvelles dégueulasses Et elle Elle a pas de bougies Donc Ici on a la chambre D'Ada Smith Donc Ada Smith Lucia Truc On arrive On arrive On arrive Il y a une lettre au-dessus De la terreur cochon Ah oui Madame Smith Deux oeufs Et un pot de thé A chaque petit déjeuner Pas de nourriture lourde Pour le dîner Vous êtes responsable De Little Pip Qui fait ses conneries Monsieur Walker Encore un domestique Je dois être levé Et réveillé Et habillé A 7h Du matin Je dois recevoir Mon journal Avant midi Madame Baker Je veux que Toutes nos chambres Soient Nettoyées Tous les jours Deux fois par jour Les jours où j'ai des visiteurs Il y a tellement De trucs NB NB Je sais pas qui c'est C'est terrible C'est David Goran Ah c'était qui David Attends David Où est-ce que j'ai vu Où est-ce que j'ai vu un David 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 C'était qui David Merde J'ai oublié David Goran David David Ah David Il voulait du tabac Ok David Il voulait du tabac On s'en fout En tout cas Il s'appelle David Goran Le travail de David Goran Le travail de David Goran Requière qu'il puisse arriver Ou partir durant la nuit Pas de complaintes à propos de ceci Edmund Cloudsley Ok Sous le lit de Ada Smith On trouve De la peinture Pour faire des dessins Halte au parasite Depuis trop longtemps Il festoie Sur notre sang Et notre sueur Donc elle fait des petits dessins Elle fait des petits dessins Voilà Bon La porte est verrouillée Ok Alors L'autre Qu'est-ce qu'elle a Elle a des Oh 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 Disons Lucia Elle a des crochets Pour les serrures Elle a du tabac H-Blay Elle a un pistolet Elle a une dague David Nettoyer la grange Jusqu'à mercredi Je prévois De continuer mes expériences Avec l'artefact Edmund Cloudsley Mais alors Pourquoi ça s'est retrouvé Dans la chambre de la bonne Et est-ce que c'est peut-être Finalement Pas la chambre de la bonne Mais la chambre de David OMG C'est la chambre de David C'est pour ça Qu'il a du tabac Wow Ok donc David C'est un filou David c'est un filou C'est un mec Un homme à tout faire Il peut ouvrir Toutes les portes C'est un filou Oh c'est quoi ça Bag Bag C'est quoi ces trucs Ça me rappelle quelque chose Cette forme là Ce truc là On en a vu tout à l'heure Dans Dans je sais plus quoi Mais on en a vu C'est pas des clés C'est pas des clés C'est des crochets non ? Dans le matelas Ouais c'est ça Ouais on avait trouvé ça Ici ouais C'était caché dans le matelas Je sais pas ce que c'est Mais OMG Y'a trop de trucs Je suis en panique Je suis en panique Les gars Faut qu'on soit fort là Y'a trop de trucs Ok Plus que deux pièces Plus que deux pièces Et mille personnages Donc ça Ça doit être la chambre De Lucia Cette fois-ci Oh là Oh là Peut-être pas Y'a quatre chambres En fait y'a quatre domestiques Bah oui Y'a quatre domestiques Y'avait aussi Machin Y'avait aussi machin Machin Y'avait aussi Mister Walker Monsieur Walker Monsieur Walker Miss Baker Attends Attends Comment j'ai déterminé Que Comment j'ai déterminé Que c'était la chambre De Madame Smith Ah parce qu'elle a des bougies Et c'est Trois années de service Donc j'ai fait l'hypothèse Qu'elle avait fait Trois années de service Mais bon C'est pas sûr quoi On verra On verra En tout cas Je ne changerai pas la règle Selon laquelle Les membres du Du personnel Qui ont travaillé Depuis Ici Depuis Le plus longtemps Ont la chambre du bas Ne me dérangez plus Avec Ce genre D'ineptie Ok Donc la personne Qui a la chambre du bas Plus t'es en bas Plus tu travailles ici Depuis longtemps D'accord Ça va nous servir Un couteau Mademoiselle Ouais 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 Ok Un petit livre Et dans l'oreiller Il y avait Des poupées De chiffon Un peu Une bouteille de liquide rose Partiellement vidée Une fois que votre cible A ingéré La potion D'amour Enfin de Ouais Établissez un contact Visuel Un échange de regard Et gardez-le pendant le plus longtemps possible Dans la plupart des cas Les effets se feront sentir Dans les deux jours Selon votre apparence Ok donc elle Elle avait essayé De faire un charme Une potion D'amour Lui Ou elle Je sais pas Mais Elle C'était Lucia Qui était censée lire Des nouvelles Un peu Un peu cochonne Peut-être pas cochonne Mais un peu scandaleuse Alors que elle Elle lit des trucs Genre Comment être un bon esclave Donc C'est vraiment La servante parfaite Elle Ça c'est Ça c'est celui Ça c'est Ça c'est David Ça c'est C'est la chambre de David Goran Retenez qu'ici c'est la chambre de David Goran Ça c'est la chambre d'Ada Smith Ça c'est très probablement La chambre de Lucia Parce qu'elle lit des nouvelles D'accord L'ex-less count C'est un bouquin de cul Argentine en demi Ah dommage l'upset Ok Alright Et donc au dessus Ça doit être Walker Monsieur Walker Star Child Rappelez-vous de prendre le quatrième de chaque rangée Des bougies Oh non Je le savais Je le savais Qu'ils allaient mettre des bougies dans une autre chambre Fils de pute Ça veut dire que la meuf Elle est peut-être pas en bas Elle est peut-être tout en haut Ah la pute Pas la meuf Le jeu Mais on sait que Elle Y'avait des accusations Et qu'elle est veuve Mais là Elle fait le ménage Elle fait le ménage Et elle aime pas les parasites Elle fait des petites peintures Oh oui Pas très bien les parasites Voilà Donc moi je pense qu'elle est quand même en bas Et que monsieur Walker Il est en haut Elle a dit que Qui devait préparer le machin J'espère que Que machin A qui elle disait J'espère que Que Brian Serait peut-être bien Brian Walker Non ? Je pense que c'est Brian Walker Qui est censé préparer le repas Et tout Il doit être dans l'autre pièce Peut-être Bon on va voir C'est pas évident Mais on va voir Est-ce qu'il reste un truc à cliquer là ? Non Alors Les codes secrets Des chiffrages Si triviaux Lire le premier mot De chaque ligne C'est Ok Donc c'est très peu sûr Et facile à décoder Mais ça peut chiffrer un texte Par exemple Money has the denominator of value As evolved On change de lot Still in the same Money has changed ends Ok Donc il y a Il y a peut-être des textes Qu'on a passé Où il y avait un cryptage Genre des choses C'est pour ça que le jeu Est très difficile à traduire D'ailleurs Parce qu'il y a des choses comme ça Donc peut-être Que Hein Peut-être que quelqu'un Crypte ses textes Il va falloir qu'on fasse attention maintenant Il va falloir qu'on fasse un petit peu attention Ouais On verra Donc là il y a un code Oh il y a un coffre qui est ouvert Dû à la sensibilité de mon estomac Je vais m'abstenir d'alcool pendant le mois prochain Un verre de tonique Ok Donc lui L'estomac en compote De l'opium Et du tonique D'accord Ouais 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 Oh là là Cher Edmund 10 février Ça ne peut pas continuer Depuis mon retour Et depuis que je suis J'ai emménagé au manoir de Sébastien Il a demandé Il m'a demandé un support financier Cette fois Clairement Il est incapable D'être D'avoir une responsabilité D'avoir une responsabilité financière J'ai besoin de votre aide Mon cher frère Sincèrement Rose Quebert Ok Cher Edmund Encore Rose J'aime votre idée Donc ça c'est une réponse encore à ce qu'il a répondu sûrement J'aime votre idée Envoyons lui En colonie Envoyons-le dans des colonies Où sa nature violente Où sa nature violente Le fera sentir A la maison Chez les sauvages J'ai entendu J'ai entendu que vous alliez avoir un dîner Donc ils essaient d'évincer Sébastien Madame Baker Ah Madame Baker Madame Baker On s'est dit que c'était qui Ah on sait pas Donc c'est peut-être Lucia Baker Donc on sait pas Elle aurait commencé Le 1er août 1787 En tant que Femme de ménage Elle gagne 9 pounds Par an On est Quel jour là ? Août 1787 Peut-être que ça fait un an Et que du coup Elle est censée avoir 9 pounds J'en sais rien En tout cas Madame Baker Elle est là que depuis Un an Au moins Ça fait un an au moins Attends On est le 8 avril On est le 8 avril C'est le soir de la 8 avril 1788 Donc ça fait C'est pas énorme Et là depuis Moins d'un an Pas énorme par an C'est pas énorme Ok 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 Donc elle est plutôt Vers le haut Effectivement Comme on avait dit Elle est plutôt là Elle est là en fait On avait dit Elle est là Ah putain Il y a encore des papiers Dans la poubelle Et tout le bordel Tiens 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 Edmund Vous vous semblez Bien content Que Que le vieux monsieur Soit mort Et qu'une position Soit libérée pour vous A la chambre des lords Prenez soin de ceux Qui sont vos alliés Avec qui vous vous alliez J'ai beaucoup d'amis Et m'occuperai de vous Rapidement Si vous Osez me doubler Lord George Bridge Oula Des menaces Tiens tiens George Bridge Des menaces Ça va il nous reste plus Que 6 éléments à trouver Les gars C'est à dire qu'après On est bon Edmund Closley Le 8 janvier Ouais Une fois encore Vous avez Échoué A répondre à notre requête C'est le dernier avertissement Vos transgressions Demande Euh Euh Provoquent des 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 Hein Le seul recours Que vous ayez Est de vous rendre A notre justice Dernière chance De vous De vous repentir Serpent Ou alors Nous lâcherons Un de nos Stewards Quoi Ok Oh là là Il y a trop de trucs La confrérie Des masques Oh là là Oh là là Oh le bordel Le sergent Là il y a une étoile Là il y a une main Là il y a un machin Vous savez C'est le logo des familles Putain mais il a trop d'ennemis En fait Final Vanguard On dirait un groupe Il y a trop de trucs La révolution Viendra pour les gens Comme toi Sale bâtard Bientôt tu paieras Pour tes péchés Contre l'honnête peuple Avec ton sang La vengeance finale Cher oncle J'ai appris que vous étiez intéressé Par Lady Richards Je pense que vous êtes Trop vieux pour elle Je la courtiserai A la place Autrement Voyez s'il vous plaît Me donnez 300 pounds C'est peu pour vous Et j'en ai désespérément besoin Peter Batley Quel connard Donne moi ta meuf Et t'es une Ok Peter Batley Un connard Donc là on voit un peu Tous ses ennemis Dans la corbeille Dans sa corbeille C'est tous ses ennemis Intéressant L'idole 300 Ah oui 300 pounds C'était la dette C'était sa dette Parce qu'il avait Il avait tout perdu au jeu Ce connard Merci Flip Pour le Prime Merci Firebird Merci Imsun Merci FoxyFind Qui va faire 3 subs Merci beaucoup Désolé j'avais pas vu Bien sûr J'espère que t'es toujours là Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Alors On a fait le tour Plus qu'une pièce Et là on va pouvoir Coller des noms Sur les têtes Mais elle est OMG C'est Rosecuberte Enfin je crois Que c'est Rosecuberte Non On avait dit Que c'était Rosecuberte Je crois Dans la première De mémoire De mémoire Oui Bon je vais pas voir Si je vais voir C'est Rose Elle est morte Rosecuberte Avec tous ses effets Sur elle Vous avez tué Ma tante Monstre Je vais vous exécuter Sur le champ Avec ma fourchette Quel connard lui Alors lui c'était qui ? Oh putain je les confonds tous Lui c'était Peter Batley du coup C'est un bouffon lui C'est un abruti lui Celui qui a plein de dettes Et qui veut se faire Il veut se faire Marie Richards Il veut 300 balles Bon il est chiant quoi Oh mon seigneur Ça n'a rien à voir avec moi Ah bah alors lui Ça doit être Brian Walker Vous voyez A mon avis lui C'est le domestique en chef Le boss C'est Brian Walker Je pensais que ce soit David Goran Parce que David Goran C'est un style un peu plus bandit L'animation avec sa fourchette Me termine C'est vrai qu'il YAAH YAAH Note à moi même Si vous êtes frustré Quand vous travaillez Rappelez-vous du compte Dans lequel Un riche lord Qui s'est marié Avec son singe Et vous irez mieux Il a différentes clés Avec différentes formes Faites en sorte que La belle dame S'assoie à côté de moi Pendant le dîner Et je vous donnerai Un shilling Peter Ah donc Peter C'est le connard Avec sa fourchette Il lui avait glissé Un petit mot Pour être assis à côté de Oh waouh De Marie Richards Eh honnêtement J'ai tellement bien suivi Tous les trucs J'y vais tellement pas à pas Que si je comprends pas Tout d'un coup C'est pas normal Honnêtement Là c'est C'est masterclass Oh la la On va voir qui est assis A côté de qui D'ailleurs Elle ne mange pas de viande Eh ouais Moi j'ai tout suivi les gars J'ai tout suivi Elle mange pas de viande Qui ne mange pas de viande Une salade Oh merde Il y a deux personnes Qui ont pris de la salade Oui mais celui-là Elle avait un cigare Une salade Pas mangée du tout Bon d'accord Ça va être plus compliqué Que prévu Ok Ça va être la merde Ça va être chiant Voilà Ah il faut mettre Les chambres aussi On a dit Lucia Baker Les nouvelles de cul C'est là Euh Le plus ancien Brian Walker Ça va être un vieux De la vieille quand même Brian Walker Moi je l'aurais mis Tout en bas Qui avait des bougies Deux secondes Qui a des bougies Toi t'as des bougies Et il y a quelqu'un Tout en haut Qui a des bougies Donc je pense Que elle Ada Smith Elle est tout en haut Parce qu'elle a des bougies Voilà Et que David Goran Il est au deuxième Et que à gauche Quoi ? Entre la cuisine Il y a quelqu'un Qui dort ici ? Là il y a quelqu'un Qui dort ici là ? C'est Little Pip Vous croyez Qu'il faut dormir Le petit Pip Là-dedans ? C'est pas Little Pip A la base T'avais des David en haut Et Ada en bas Ouais mais moi Je pense que J'aurais dit Que Brian Walker Était le plus ancien Mais peut-être pas Bon on verra plus tard C'est pas grave C'est pas très important Pour l'instant Pour l'instant C'est pas très important On va juste parler A tout le monde Alors lui c'est qui Ce noble là ? C'est le père De Marie Richards Monsieur Lothar Ou alors George Braith Elle a l'air De ne pas aller très bien C'est très Très perturbant C'est très Oh la la Dis donc Ça c'est Edmund Cloudsley Du coup on le sait Lui on le connait C'est un pote C'est du poison Personne ne touche à rien Et personne ne bouge Je vais envoyer un docteur Ah on voit Qui a les clés de qui Oh la la On voit qui a les clés de quoi Ça va être fantastique Oh c'est extraordinaire Oh c'est extraordinaire Oh la la Un verre de vin rouge Un verre de l'ambre liquide Oh l'ambre liquide C'est du poison ça Ouais Oh la la Il y a plein de liquides différents Mais on a vu de l'eau On a vu du vin On a vu du jus de citron limite Je pense pas qu'il y avait pris du jus de citron On a vu un liquide ambré dans un petit truc Un petit truc dans une chambre On sait laquelle Bon on verra Intéressant Cloudy liquid Je sais pas ce que c'est par contre Bon d'accord Il nous manque quand même des choses Il nous manque des choses Je suis à 33 sur 36 Liquide trouble Ouais Bah ouais mais où est-ce que j'ai des trucs Qu'est-ce que j'ai loupé Vous avez vu des endroits où j'ai pas cliqué Ah Attendez il y a du poulet là Non Oh Ouah Il y a toutes les boissons De l'eau De la salade Merde De la salade Du brandy Du vin De la limonade J'ai dit un jus de citron Je suis vraiment d'un mot Du tonic Du rôti Ok j'ai tout J'ai tout les gars Bon vous voyez pas Vous voyez pas avec ma cam Mais en haut à droite J'ai le rôti J'ai le vin Le brandy J'ai le matelas J'ai le matelas Et j'ai les poches Les poches de manteau Bon j'ai tout ça Bon on a fini On a tout le monde On a tout Lui je pense que c'est monsieur Lothar Monsieur Lothar je crois que c'est le père De Marie Richards Dans mes souvenirs Euh Du coup elle serait Ada Smith Lucia Baker Mais je n'ai pas le prénom de monsieur Lothar A moins que ce soit George Bridge Merde Je pense que c'est pas George Bridge Lothar Steward Non Lothar c'est son prénom Il a le même Ah oui bah ouais Du coup c'est Lothar Richards Vu que c'est sa fille Ok c'est mieux Donc on a quelques petits trucs Qui vont pas Est-ce qu'on n'arrive pas à inverser Les deux femmes de ménage On sait pas On sait pas Lucia Smith Ada Baker Non C'est pire Ça a l'air pire Brian Walker Est-ce que ce serait pas David Goran alors Attends mais là ce serait pas carrément David Goran qui vit ici lui Et là ce serait carrément Non Je sais pas Lui c'est qui alors Ça va pas être David Goran ça Jamais de la vie C'est mon Brian Walker ça Tous les jours La première rangée elle est bonne Marie Richard c'est bon Little Pip c'est bon Y'a pas Ouais y'avait un truc que j'avais pas essayé C'était ça Ok donc c'est Lucia Smith Donc Lucia Smith elle lit les nouvelles de Q Et Ada Baker elle serait là depuis pas longtemps Peut-être Moi je pense qu'ils veulent cacher Little Pip Parce qu'il est bizarre le petit Pip Donc je vais le mettre là pour l'instant Il a quoi dans son Si c'était Little Pip Il a quoi dans son vieux matelas qui pue Ouais regarde il lit des trucs de débilos Regarde il lit les monkey man Il lit les monkey man C'est tous les jours c'est Little Pip Et il a le liquide en bré Ça c'est Little Pip tous les jours C'est du Little Pip tout craché Donc là il nous reste Ada Baker Lucia Smith Brian Walker l'ancien L'ancien monsieur Et donc il nous resterait David Goran Oh je suis trop fort Oh J'avais tout compris Donc quelqu'un voulait que Rose Cobert soit morte La personne qui l'a empoisonné Donc quelqu'un a empoisonné Quelque chose Mais quelqu'un a empoisonné quelque chose Que en fait Ça ne peut être que quelque chose Qui est unique sur la table Par exemple la limonade Le seul point La seule chose Qui n'a été bu Ou mangé Rose Cobert c'est en bas De quoi Ah oui Ok Rose Cobert est morte Ça veut dire que La mauvaise personne peut-être l'a bu C'est ça Elle n'était pas la cible Selon le texte à gauche Donc Rose Cobert a bu quelque chose Peut-être parce que Peter Batley A fait changer le plan de table Parce qu'il voulait à tout prix Être assis à gauche De Marie Richards Donc peut-être que ça a tout changé En tout cas La limonade J'ai l'impression que c'est la seule chose Qui a été bu par une seule personne Attends Le liquide ambré Cloudy Le Cloudy Liquide Il a été bu par deux personnes Ah mais il n'a pas été Ah Untouched C'est à dire qu'il y a des choses Qui n'ont pas été Le liquide ambré Ça a été bu par une seule personne La viande et la salade Elles ont été touchées La viande et la salade Elles ont été mangées Par tout le monde Le Cloudy Le Cloudy ça correspond à quoi ? Au Brandy Ou au Tonic Au Tonic non ? Le Cloudy et le Ambré C'est quoi ? Je pense que le truc Ambré Je pense que le Brandy Le Brandy il est Le Brandy Il n'y a qu'une personne Qui l'a bu Regardez Le problème c'est qu'il y a aussi La Limonade En gros ce qui a été bu par une seule personne Il y a Le Gin La Limonade Et le Brandy Il y a trois trucs Et il y a l'eau aussi Il y a quatre trucs Qui ont été bu par une seule personne La bouffe on s'en fout Il y a même le cigare Si on veut aller loin Il y a même le cigare Mais je pense pas qu'elle fumait des cigares Donc il y a quand même quatre trucs Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on a su à un moment Que quelque chose voulait boire Ou manger quelque chose de spécifique On sait que lui Il voulait à tout prix Être à gauche Non il voulait être à côté De la jolie dame Donc ça d'accord Et la jolie dame Voulait manger uniquement De la salade Donc la jolie dame Elle était Soit là Soit là Soit là Donc ça veut dire Qu'on n'est pas avancé La fourchette Il l'a dans sa main Ouh Ça veut dire qu'il était assis là Peter Batley est assis là C'est à dire que Marie Richards est soit là Soit là Non Non attends Non non Je me suis trompé Peter Batley Là Donc Marie Richards est soit là Mais là il y a un cigare Je pense qu'elle fumait pas des cigares Donc je pense qu'elle est là Et elle a bu de la limonade Et donc elle est pas morte Elle est jeune Elle prend pas d'alcool Elle prend une petite limonade D'accord Très bien Excusez moi Donc c'est bien l'eau le poison Ben En tout cas Peter Batley Il a bu Il a bu Du Brandy Donc le brandy C'est bon La limonade C'est bon Donc c'est soit l'eau Soit l'eau Soit le ginto C'est soit gin tonic Soit l'eau Sachant Qu'il a été recommandé Au maître des lieux je pense Puisque c'est dans son coffre De boire du gin tonic Et de ne pas boire d'alcool Donc normalement Edmund Cloudsley N'a pas d'alcool Et il a un ginto C'est ça Donc Deux l'eau Et un ginto Pour Edmund Cloudsley Voilà Ça c'est bon Ouais j'avoue La fourchette Je me suis fait spoil C'est dommage Mais bon C'est pas grave J'avoue J'aurais kiffé Découvrir le coup de la fourchette Je me serais dit La fourchette Mais bon C'est pas grave Là j'ai compris Moi même Pour l'eau Et le tonic Du coup je suis content Donc Ça veut pas dire Ça nous arrange pas Pour la suite Ça veut juste dire Que l'eau n'est pas en cause Mais ça Ça exclut pas le tonic Parce que le tonic Il en a pas bu Il a pas touché au tonic C'est ça le problème Qui veut des cigares ? Qui veut des cigares ? C'est David Qui veut des cigares Et il veut du jean Il a un cigare Mais il a pas de jean Ah non Ouais Je pense que le cigare On va mettre David Mais bon C'est bizarre David qui serait avec eux ? Non mais David De toute façon Il est même pas là On sait pas qui c'est Il est même pas là David Bah je peux le mettre Mais il est pas là en fait Non Non c'est le daron C'est le daron Sûrement le daron Et genre Du coup il reste Rose Kuberth Et ce serait dans le Jinto C'est dans le Jinto Bon j'ai juste fait l'hypothèse Que l'autare Richards Fumait un cigare Mais euh C'est tout Du coup C'est dans le Jinto Et le Jinto On en trouve Dans le coffre Enfin on trouve du tonic Dans le coffre On en trouve là aussi Hum 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 Donc poison The tonic Et a caché La clé nécessaire Dans le Alors là Je vais pas capter Donc qui a empoisonné Le tonic ? C'est certainement Quelqu'un des cuisines Ça me semble difficile Que ce soit un invité Tu as jean comme profession Ou juste tonic ? Non juste tonic La clé ? Où est-ce qu'elle s'est retrouvée la clé ? C'est vrai qu'on avait le manteau Le manteau de Du riche connard Avec une boîte de cigare Et il en manquait un Donc c'est vrai que Eh la seringue là Pourquoi il y a une seringue ? Ok Et bah là je suis un peu Je suis un peu coincé les gars Euh Parce que comment je comprends moi ? Bon alors Qui aurait eu un mobile ? Qui voulait tuer qui ? Brian Walker C'est le mec Je pense que c'est le mec parfait Brian Walker C'est le plus ancien servant C'est un dingo Genre il lit des trucs Genre comment être un bon esclave Et tout Genre Je pense que lui Il a rien à se reprocher C'est vraiment le mec Le plus droit du monde Tu vois Il veut une hausse de salaire Mais il est en mode Ohlala Est-ce que je vais en parler A mon maître ou pas ? Il est vraiment dans D'autres considérations C'est un mec Il fait des dessins Sur les parasites Il est débile Ah oui Mais c'est vrai qu'on a changé Le plan de table Donc du coup C'est vrai Rose Kuberth Donc Rose Kuberth C'est assise A la place de quelqu'un Ça a tout décalé Donc en fait La personne qui devait S'asseoir ici Allait mourir Et Peter Attends Peter Batless A été déplacé Attends C'est bizarre Faites en sorte Faites en sorte Que la dame La jolie dame Soit assise à côté de moi Ouais mais ça du coup Ça veut rien dire en fait Ça veut rien dire en fait Parce que On sait pas en fait Enfin Du dessin sur les parasites Oui c'est vrai En fait je viens de comprendre En fait je viens de comprendre Je l'avais pas vraiment regardé Mais attends C'est un révolutionnaire Attends Mais c'est un filou lui En fait C'est une satire Genre c'est un noble Les nobles sont des parasites Sur le dos Des honnêtes Paysans Oh là Attention hein Pense à la poubelle Ouais je sais mais il y a Trop de choses dans la poubelle Il y a George Bridge Qui dit Ouah je vais te niquer ta mère En gros il a plein d'ennemis Il a plein d'ennemis Il a trop d'ennemis Donc je pense qu'on le voulait mort On voulait qu'Edmond Cloudsley Soit mort Qui dans la poubelle Était présent au dîner Page of Bridge Final Vanguard Peter Batley C'est pas une lettre de meurtrier Ça c'est juste un mec Qui veut se faire la jolie dame Et qui a besoin de 300 balles C'est pas un meurtrier ça C'est vrai qu'il faut décoder les papiers aussi Il doit y avoir une lettre codée quelque part Parce que vous savez on avait vu ça Money has changed hands Donc il doit y avoir des codes D'ailleurs une lettre codée quelque part C'est sûr Ah mais attends Attends parce que lui Il a écrit des trucs là Ah putain Je pensais vraiment Il doit y avoir un truc là-bas Il doit y avoir un truc quelque part Il y a une lettre codée Mais où ? Ouh Ré 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 Rappelle-toi De prendre le quatrième De chaque rangée Il doit forcément y avoir une Quatrième de chaque rangée Ça peut être un mot Donc la clé cœur C'est pour du vin et du brandy Donc on s'en fout Je dirais On est d'accord On est d'accord qu'on s'en fout On est d'accord On est d'accord On est d'accord Je suis d'accord qu'il n'y a rien Substance Substance to remove target Use Substance to remove target Substance to remove target Substance to remove target Substance to remove target Ah c'était dark end Ouais attends Dark end steward Donc c'est Oh Donc c'est dark end steward Dark end steward Oh trop stylé Sincerely dark end steward Oh la dinguerie C'est vrai que cette histoire n'avait ni queue ni tête Dark end steward voulait que Edmund Cloudsley soit mort Et donc Ada Baker A empoisonné le tonic Et cacher la clé nécessaire Dans Bon tu peux expliquer Alors En gros Ça dit Utilise En fait Il y avait un code Qui disait Dans la chambre De cette dame Lucia Baker Ada Baker Il y avait un truc qui disait Utilise le 4ème de chaque rangée Donc on a fait Utilise cette substance Pour retirer La cible Enfin Supprimer la cible Cordialement Dark end Qui est en fait un pseudonyme Steward Dark end steward Et dark end steward C'est un nom qu'on avait vu Où ? Où déjà ? Où est-ce qu'on avait vu le nom de dark end steward ? Ça me dit un truc mais je sais plus Là Merde Je l'ai raté Steward We will unleash one of our steward upon you Ouais voilà C'est la confrérie des masques Apparemment Qui sont ses ennemis Par contre dark end je sais plus d'où ça vient Mais ici on a une main sombre déjà Donc c'est un intendant de la main noire Bon alors par contre où se trouve le tonic ? Le tonic se trouve dans la... Bah c'est la clé bleue du coup Et la clé bleue elle est où ? Bah alors lui il l'a Et où est-ce qu'il y avait une clé bleue cachée ? Elle va faire accuser Little Pip c'est ça ? Non ? Euh où est-ce qu'on a vu une clé bleue ? Parce que là elle l'a pas bien évidemment Euh... J'ai oublié Euh... Où est-ce qu'elle a caché... La clé bleue ? Sachant que le double qui est ici n'est pas important Bah ça alors ! Ah ! Mais bon sang ! Mais je sais plus ! Vous l'avez ? C'est bien caché ? Ah vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? C'est dans le décor ? C'est dans le décor ? Tu l'avais vu aussi ? Ah j'imagine ouais Tu l'avais vu très rapidement sans t'en soucier D'accord Attends, parce que là j'ai Matresse, pocket, bag Est-ce qu'il y a un sac quelque part ? Est-ce que j'ai cliqué sur un sac ? Où est-ce qu'il y a un sac ? Un sac ? Il n'y a pas de sac Si Attends, pourquoi un sac ça ne me dit rien ? Ah, fichiii ! Un sac ? Un sac ? Mais C'est bizarre, enfin c'est C'est pas notifié par un Par un petit truc rouge ? C'est bizarre Si Mais Putain Quoi ? Je suis un enculé ou quoi ? Je vais péter un poids Je vais me frapper Je vais juste me frapper là Un Un J'ai trouvé ! Le fils de pute Le fils de pute Du coup elles ont été peintes Non ? Ou genre euh... Putain En fait elle est en dehors de la map Elle est genre C'est des connards Elle a été camouflée genre C'est des fausses clés C'est des fausses clés Et du coup C'est pour faire accuser Little Peep On a mis des fausses clés dans son petit Dans son matelas C'est des doubles Et elle a mis des doubles Chez Little Peep C'est pour... Après 5 tours de map Ouais un peu ouais Ada Baker a reçu des instructions encodées De la part de Dark and Stewart Pour empoisonner Edmund Clauseley Elle a utilisé son habilité à se balader librement A travers les chambres Pendant qu'elle nettoyait Bien sûr c'est vrai Et a fait une copie des clés Euh... Du cabinet de médecine Elle a utilisé une seringue Pour mettre du poison Euh... Dans le... Dans une bouteille scellée de tonique Ouais Cependant Pendant la fête Rose a demandé du tonique Et l'a bu En première Et est morte du poison Dommage Je pense surtout que Little Peep a la main qui se promène un peu trop Ouais C'est possible C'est possible Ok Bah écoutez il est encore tôt non ? On va s'en refaire un J'imagine C'est vraiment bien comme jeu C'est vraiment bien comme jeu Honnêtement je trouve ça aussi bien que Obradine C'est vraiment cool Merci Miss Déco pour les 39 mois Merci de Lefebvre Anthony Et Neya et Flipper Merci beaucoup à vous Allez Y'a un chien Ça fait bosser l'anglais Je te jure ça fait bosser mon anglais Putain C'est brutal Merci Whale Caves Et Le Marcu Tu régales mon vendredi patron Merci beaucoup Y'a combien de chapitres ? Je sais pas Je sais pas du tout Des événements explosifs Dans la cabane de la forêt La cabine Alors Homme de main Recherche homme de main pour la région de Timberbrook Ah non Homme de main disponible dans la région de Timberbrook Il cherche un emploi quoi Billy Cracker Oakwood Gang Ah oui c'est des hommes de main genre des méchants quoi Brawler c'est quoi ? C'est un lutteur ? Un bagarreur Voleur Un chariot Une charrette Ok donc on a différents bandits Little Billy Rentre par les cheminées Ok Ok Ah putain il s'appelle tous les deux Billy Y'a Billy Cracker et Little Billy Ok Jack Nails Ah lui il peut crocheter les serrures Ok Come back de Little Pip Peut-être Différent chapeaux Ah ah Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow ! Ok il se passe des dingueries c'est excellent Alors Quoi ? Ouah ! Y'a un épouvantail et tout Oh la 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends c'est qui lui ? L'homme respire mais il a l'air d'avoir perdu conscience Je me fiche de savoir les moyens que vous aurez utilisé Mais rappelez-vous faites en sorte d'être discret Je ne veux pas qu'il soit trop abîmé Le plus récemment il sera mort le mieux ce sera Et c'est signé EC donc Edmund mon cul Donc Edmund a commandité un meurtre ou a demandé que quelque chose meurt en tout cas L'un des vieux ateliers Workhouse Hospice de pauvres L'un des vieux hospices de pauvres ? Ouais Je vais envoyer une charrette pour bouger le corps Si vous m'envoyez des instructions Soyez rapide avant qu'il le Qu'il l'enterre Je ne veux pas Deterrer Je ne veux pas déterrer That stiff Pfff Ok bon Lui il devait tuer quelqu'un Il a un pistolet Pistolet chargé Un épouvantail dans un Dans un cercueil Ouais Ouais Deterrer ses grands morts Ouais peut-être ouais Ah par les dieux qu'est-ce que c'est que ça Ouais Walter Kinn Le gentleman et voleur Walter Kinn Avec un nombre non déterminé d'associés A braqué à cocher sur la route sud menant à Westbrook Il a volé tous les passagers de leurs effets personnels Embrasser une jeune femme Et 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 parti C'est le cinquième vol De cet infâme gentleman Qui portait Un costume impeccable Et un nouveau chapeau Dans le tout nouveau style de la ville La récompense pour attraper Walter Kinn A été augmentée à 100 pounds Ok Little Peep Go coin go Oh C'est le chien Coin c'est le chien Je veux C'est le chien Roar 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 A tous Vous n'avez pas la permission de visiter Quelques villages Ou villes que ce soit sans ma permission A aucun point Vous ne pouvez Révéler La La localisation de cette cabine De cette De cette C'est pas cabine C'est de ce De ce chalet De cette hutte De ce truc Monsieur David Goran Vous êtes en charge de la sécurité et des armes Vous ne seriez pas David Goran Edmund Cloudsley Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar en fait ? J'ai l'impression que Ouai Lucia Smith En fait tous les personnages qu'on a vu Il en a pris certains et les a missionnés Pour tuer quelqu'un ? Bizarre Donc vous êtes en charge de la sécurité et des armes Lucia Smith vous goûterez toute nourriture Avant qu'elle soit présentée à moi Génial Little Peep vous êtes en charge de Black Bestia Oh ! Black Bestia c'est le chien du coup Et Golden Dublun Les deux doivent être nourris Quotidiennement Ah ! C'est peut-être le cheval aussi Du coup Black Bestia serait plutôt le cheval Bon il est pas très black Mais Golden Dublun Ça veut dire doublon non ? Donc il l'appelle pièce Parce que c'est un Golden Dublon Black Bestia je sais pas qui c'est Bon on verra Ah ! Mais c'est le Jungle Man ! C'est le Jungle Man ! Une épée ! Oh la la ! On a vu des bonbons un moment Un pistolet chargé On a vu des bonbons là dedans Ouais c'est des bonbons Des styles de chapeaux Donc il a été envoyé une charrue Une charrette Donc le Jungle Man aura été envoyé par Edmund Je sais pas J'en sais rien Du coup lui ça doit être David Goran David Goran c'est le monsieur qu'on avait pas vu David Goran c'est le monsieur qu'on avait pas vu Mais c'est l'homme de main de Edmund Qui est en charge des armes Donc c'est souvent lui On l'a pas déjà vu au poker Même si lui c'est pas le gars du poker ouais Sous un autre pseudo du coup Très bizarre Euh... Little... Peep ! Little peep ! Le texte à gauche il fait peur Merci Savills pour le Prime Merci à toi Bon... Eh le texte à gauche il me... Ouh... Ouais... Ah la porte a été... Complètement arrachée Forcée Oh la gueule ! Club C'est quoi c'est une massue c'est quoi ? Club C'est un bâton, une massue ouais, un gourdin, une matraque Ok Des éclats de vase Des éclats de vase Ouais... La statue Et le levier de l'idole est vers le bas Grâce à un petit pois D'accord Une pomme ! Une pomme pourrie et une pomme verte Oh lui il est pas bien lui J'ai enfin euh... L'emplacement de ma cible Euh... Rencontrons-nous... Rencontrez-nous le 10 novembre Le vendredi A l'auberge de Timberbrook Et ramenez vos outils Vous aurez votre part comme prévu WK Donc Walter Keen Et alors qui c'était Walter Keen ? Vous venez d'où Walter Keen ? Ah Walter Keen c'est le Jungleman Donc le Jungleman était venu avec des hommes de main Et ces hommes de main ça devait être Parmi ces gens là D'accord Donc il va falloir identifier les deux voleurs Il a une matraque Donc lui il a juste une matraque Du coup on peut pas forcément savoir qui c'est quoi Mais à mon avis Vu que lui il peut crocheter des serrures et que la porte a juste été défoncée A mon avis ce mec là n'est pas là Vous voyez ? Après il y a Timberbrook Inn Hum... Je sais pas Entre par les cheminées Voleur A Une... Une charrette Et là il y a une charrette du coup lui il est peut-être là lui Il a un chariot Est-ce qu'ils ont pris... Ouais ils ont pris la Birkam Workhouse Donc le chariot Donc lui Hardy Abe il est forcément là Puisqu'il a son chariot Et à mon avis c'est Billy Cracker aussi Parce qu'il a une massue Bon Hardy Abe je pense qu'il est là Ah ! Il a un signe de... C'est quoi ? Il a un signe sur la main On verra plus tard Oh ! Il y a un mec qui se protège dans la caisse ok What ? Ouah ! C'est différents symboles donc pour Lidl sûrement Donc là ça fait Une croche et deux carrés Une croche et deux carrés ça veut dire que C'est le Vacuum V2 qui a été fait Ça n'a pas marché Ouais Ouais Ça ça n'a pas marché Un... Ça s'est amélioré Ça a baissé La quantité d'air Mais ça n'a pas créé... Attends un Vacuum c'est quoi ? C'est un aspirateur ? Ça a créé un vide Ok ! Ça crée un vide ok Filtrer l'or ! Ça c'est pour créer un vide ! Ça c'est pour filtrer de l'or ! La cible doit contenir de l'or pour que ça marche ! L'eau de mer est une bonne cible par exemple ! Par contre une grande quantité d'eau de mer serait requise pour avoir une quantité suffisante ! Obtenir de l'or en visant la cible Viser un récipient vide pour le récupérer Ok ! D'accord ! Y'a de l'or dans l'eau de mer ? Bah apparemment ! Effet inconnu 14 ! Si les implications sont celles que je pense, ça pourrait être une découverte incroyable ! La prochaine étape est de progresser du fruit jusqu'à une substance organique plus avancée ! Je dois demander à David de m'apporter un corps, un corps mort ! Eh mais c'est vrai qu'Edmund il avait dit préparez moi la cabine parce que je veux faire encore des expériences ! Donc je pense qu'il fait des expériences avec son idole en fait ! Sa statue d'or ! C'est pour ça qu'Edmund avait besoin d'un corps frais ! C'est pour faire des expériences ! Ok ! Ok ! Combustion spontanée ! Vous ne pouvez pas brûler une cible si vous n'avez pas fait le gel avant ! La vitesse à laquelle la chaleur est augmentée... Oh le nombre de trucs qu'il y a ! Je suis en panique ! Elle semble être influencée par à quel point je l'appuie sur la gâchette ! D'accord ! Freezing ! Jeler la cible rapidement peut créer des effets secondaires intéressants ! Par exemple je devrais être prudent quand je fais geler de l'eau car ça fait exploser la bouteille... Ça fait des bouts de verre partout ! D'accord ! Et le dernier... Attention ! Quand on appuie sur la gâchette, si le glyphe rentré a du sens, la statue fera l'action comme prévu ! Sur la cible qu'elle peut voir ! Si son oeil est rouge, il est prêt pour cette donnée ! Et il sera bleu après ! Si la cible est bleue, vous pouvez seulement faire l'input, la donnée et la fin... Et elle devient rouge après ! Du clou là... Pourquoi il y a un poids qui a été accroché pour... Alors attends... Merde ! Où est-ce que j'ai lu ça ? Ah ! Un set de lockpicks ! Ah bah voilà c'est lui ! Attends... Il a des lockpicks ! Deux secondes ! Jack Nails ! C'est lui ! Ça doit être... Jack Nails ! OK ! Et comment il s'appelait ? Walter Keen ! OK ! Et en plus, ensuite ça doit être deux brigands ! La brute, c'était... Billy Cracker ! Et Hardy Ape, ça doit être le dernier ! Pas du tout ! Black Bestia, je sais pas qui c'est... Black Bestia... Il l'aurait pas appelé Black Bestia quand même ! Ce serait grave ! Toi t'es qui toi ? Toi t'es bizarre toi ! Ta-da-da-da ! OK ! OK ! OK ! Bon c'est le bordel ! Là j'ai tout hein ! J'ai tout ! Donc c'est... C'est compliqué ! Il est où le livre dans lequel je lisais tout ce bordel ? Ah oui il était là ! En gros... Si l'œil est bleu, vous pouvez seulement faire l'input... Machin ! Et il sera rouge après ! Mais là il y a un poids ! Ça veut dire que... Il a pas pu être bleu... Alors... Attends ! J'arrive pas à m'exprimer ! T'as dit que Black Bestia c'était le cheval ! Mais je pense pas qu'il soit le cheval, non ? Parce que le cheval il est pas noir en fait ! Il est marron ! Euh... Attends ! Faut qu'on comprenne la statue là ! Vous voyez il y a ce symbole là ! Ce qui me fait penser qu'il était rouge et qu'après il est resté bleu ! Si l'œil est bleu, vous pouvez seulement faire... Ça correspond à quoi ? Attends ! On peut faire le freezing ! On peut filtrer de l'or aussi ! Et on peut faire le vacuum ! Parce que là on dirait qu'ils ont fait le vacuum, non ? Oui on avait dit qu'ils aient... Attends ! Non ils ont pas fait le vacuum ! C'est pas le vacuum qui a été fait ! Parce qu'il y a pas le petit point ! Ça n'existe pas ce qu'ils ont fait en fait ! Parce que c'est censé être ça ! Mais sans le petit point ! Donc ça n'existe pas ce qui a été fait ! C'est bizarre ! Là c'est bizarre ! C'est même complexe ! En tout cas ça a explosé quoi ! Ça a explosé un vase ! En tout cas le vase a explosé ! Et a tué... Probablement... Je sais pas si c'est Jack Nails mais... Probablement Jack Nails et Billy Cracker ! On verra si c'est vraiment eux mais... Pour la fin je pense que c'est ça ! Heu... Edmund... Cloudsley avait besoin d'un corps ! Heu... David Goran... Il a missionné David Goran... Avec ses complices... On amené un... Un cercueil ? Ah ! J'avais pas vu ça ! J'avais pas vu ça... Heu... En entrant... Alors à la suite je comprends rien ! La suite je comprends... Que dalle ! Oh ! On verra ! Ok ! Alors je vais essayer de faire le truc à droite là ! Heu... Je suis pas sûr de bien comprendre ! On va peut-être faire des points communs... Genre... Entre les symboles... Genre là... Le... Le petit... La petite canne avec le point... La petite canne avec le point ça... Ça attire les choses ? C'est-à-dire quoi ? Clubbed ? To club ! C'est dans quel contexte qu'on l'a vu ? Clubbed... Ah ! C'était pas dans le... Matraqué ? Ça prend bien les trucs en bleu ! Ouais d'accord ! C'est tapé avec la matraque ? Alors qu'est-ce que ça fout là ? Ok ! Ok ! Freezing... En gros la différence entre la combustion spontanée... Et le gel... C'est le point ! Sinon les formules c'est les mêmes ! C'est-à-dire que le point ça fait l'inverse... Donc peut-être que ça, ça augmente la chaleur... Et ça, ça fait décroire la chaleur... Et peut-être que du coup... Ça veut dire décroire... Et donc ça veut dire ça, ça veut dire décroire... L'air... Comme ça, ça crée du vide... Décrois... Ouais c'est ça ! Ça décroît la quantité d'air... Ça, ça se tient... Donc ça, ça augmente... Et ça, ça... Ça baisse... Ça... Ça je pense que ça... Ça a fait disparaître non seulement l'air... Mais aussi la matière... Donc ça je pense que c'est la matière... Parce que ça a fait disparaître le vase... Donc je pense... Que ça, ça fait disparaître la matière... Ça, ça change la matière... Ça altère la matière... Ça la fait évoluer... Et ça, ça fait... Ça fait augmenter la chaleur... Ou baisser la chaleur de la matière aussi... Donc je pense que ça c'est la matière... Ah oui mais non ! En fait non ! Ah si mais je peux mettre ce que je veux en fait... Attends... Je peux mettre les deux en fait... Donc ça a du sens... Ça c'est la matière... Ça je pense que c'est l'air... Parce que ça fait disparaître l'air... Et ça, ça fait disparaître la matière... Donc là il me reste... Ça et ça... D'accord... Ça c'est de... C'est pour l'or... Ça je pense que c'est l'or... Ça... Et ça... Ce truc c'est un peu partout ça... Le... Attends... Ça là... C'est la chaleur non ? Parce que ça... Ça augmente... La chaleur... De la matière... Et ça... Ça décroît... La chaleur... De la matière... Ça me rappelle le jeu Banger... On décryptait... Vous savez on devait décrypter toute une langue... A partir de symboles... C'était trop bien... C'était excellent... Très rompiche comme jeu... Mais excellent... Bon ça c'est bon... Mais bon... Ça nous dit pas tout quoi... Mais le truc c'est que lui... C'est qui en fait ? C'est qui ce mec ? Pourquoi il est dans sa caisse ? Est-ce que c'est sur lui qu'on devait faire une expérience ? Et pourquoi il y a un épouvantail là-dedans ? Et pourquoi lui il a perdu connaissance ? Il a une tache de sang sur la tête... En fait... En fait... J'ai l'impression que tous ces gens... Avaient le même but... C'est Edmund Cloudsleck... C'est Edmund Cloudsleck... Il a envoyé... Le chariot... La charrette... Il a envoyé le gentleman... Ça c'est ses servants... Alors pourquoi c'est le bordel ? Enfin... Pourquoi lui il a perdu connaissance en fait ? C'est bizarre quand même... On dirait que la brute l'a assommé... Mais pourquoi ? Donc là du coup ça increase l'air... Ouais donc en fait ils se sont trompés... Au lieu de faire du vide ils ont fait une explosion quoi... Donc ils ont increase... The amount of air... In a sealed... Vase... Il y a une répétition de vase... Je sais pas si c'est correct on verra... Mais qui a fait ça ? A mon avis c'est le mec dans le coffre non ? C'est qui Hardy Ape ? C'est un autre bandit non ? Ouais... J'ai du mal à... Comment je les identifie eux ? Walter Keen... Donc Walter Keen c'est leur patron... Ça ça marche... Il a une scie... Il a des... Donc lui... Lui c'est sûr... Lui on sait... On sait que lui c'est le dernier... C'est euh... C'est Jack Nails... On le remettra après... Lui c'est sûr que c'est Jack Nails... Ce qui me fait chier c'est le mec dans le coffre... Est-ce que c'est un bandit ? Ou est-ce que c'est un... Il est pas habillé comme un bandit... Il est bizarre... Il est bizarre ce mec... A moins que... Ce soit David Goran... Non j'y crois pas... Non... Si ? Non... Non... Si ? Tu sais qui c'est... Vous êtes sûr ? Tu avais mis le nom des brigands... Oui mais c'était pas validé... Il m'a mis le nom, si le éventuuri... Et puis... Il faut... Si le empêche parar... Heal donc... 때문에 le nom des prendraux... Unoku n'a... Il m'a dit. J'a dit... Il m'a dit... Il veut pas vrai... Fout... P prz... Si ? Ilculos sombrer... Il pues... Parfois s'est訊 zu怪ier le Hoppy ! Tu l'avais, vous êtes sûr ? Je sais juste que Hardy Abe est là Donc si Hardy Abe c'est un voleur, c'est lui Billy Cracker c'est un autre voleur Non je comprends pas, je l'ai jamais eu Je l'ai jamais eu, on a le mec des lockpicks qu'on a identifié On a Hardy Abe Hardy Abe c'est sûrement lui si c'est pas lui, parce que lui ça va pas l'air d'être un bandit C'est Edmund mais il est chauve Oh putain la gueule Oh la gueule qui se tape Il est tellement moche que j'ai pas du tout Pardon Il est tellement dégueulasse Que j'ai pas du tout Pardon J'avais pas vu son peignoir en plus Ouais j'ai vu ses initiales Mais j'avais pas eu tout remarqué Alors Donc en plus c'est lui qui fait ses expériences Mais j'avais jamais compris que c'était lui Vous me disiez tu le savais et tout Non non je le savais pas, j'avais pas compris Je savais que c'est lui qui avait demandé un corps etc Donc d'accord Mais ça nous dit pas Je pense que Attends C'est qui Black Bestia Je pense que quand il est entré Walter Keane En fait quelqu'un a assommé David Goran Mais pourquoi ? Il a assommé David Goran Sûrement lui Ou quelqu'un d'autre Mais je sais pas qui Edmund on va dire Qu'il a augmenté La quantité d'air Et Jack Nails Et Hardy Abe Se sont fait exploser la gueule Pour l'instant J'en suis là dans ma compréhension Ok Ok En gros Edmund il s'est fait arnaquer C'est à dire que C'était une manière d'entrer Pour eux c'était juste une manière d'entrer Ils sont arrivés avec un cercle En mode coucou On a un cadavre pour vous Mais pas du tout Ils ont ramené un épouvantail Donc ils ont Donc à mon avis Le mec avec sa massue là C'est lui Qui a assommé lui Tout ce qu'il voulait C'était tout voler Mais ça leur a explosé dans la gueule Donc A mon avis Hardy Abe Voilà Hardy Abe Il a assommé David Goran Mais pendant ce temps Edmund Crosley A augmenté La quantité d'air Dans un vase scellé Quand Jack Nails Et Hardy Abe Sont entrés dans un vase Le vase a explosé Et il les a tués tous les deux Du coup Qu'est-ce qui va pas Non mais non Je suis trop con David Goran Mon cul Oui oui Walter Keane Je le voyais pas là-haut Pour avoir accès A la cabine secrète Dans la forêt De Edmund Crosley Le gentleman rober Walter Keane A prétendu Livrer un corps A Edmund Pour ses expériences En entrant dans la cabine Le voleur A tendu une embuscade Au servant Et Edmund S'est enfermé Tout seul Dans son coffre Dans son Dans son Dans son Bureau Dans son étude Pendant que Les voleurs Crocheté la porte Edmund A préparé un piège Avec la statue Qui a tué Les deux intrus Ouais 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 il scie à la porte Bah c'est excellent C'est excellent en fait Putain c'est excellent Y'a un autre chapitre après Je crois que je vais m'arrêter là Les gars Attends Y'a combien de chapitres Ah je sais pas combien Y'a de chapitres J'aimerais le faire En deux streams Ensuite Coroner Les bandits Ils sont Accidentellement Ouais Ah ils ont Ils ont Les produits Ils ont renversé Les produits chimiques De mon maître Et qu'est-ce qui s'est passé Après J'ai réussi A neutraliser Le reste Mais mon maître Edmund Clauseley A été attrapé Dans Dans l'explosion Ce qu'il a défiguré Et après ça Il est mort Edmund Clauseley Est mort OMG C'est faux Il est pas mort C'est faux C'est sûr Il est pas mort C'est faux Bizarre Trop bizarre Le chapitre suivant Il est incroyable Ah ouais Vente de coquin Il y a 11 cases Plus conclusion Ré mais vous êtes des bâtards C'est à dire qu'après Il en reste que un Donc en fait Autant que je le finisse Le jeu Mais c'est trop long Ou alors je fais juste Le 7 Ouais Ça se fait en 2 streams Bah ouais Tu vas te faire avoir Ouais je suis en train De me faire avoir La conclusion elle est très longue Ok donc je fais le 7 Et après j'arrête Chapitre 3 L'ascension Les étranges pratiques D'une société secrète Je fais juste un dernier Ah le tatouage De la main noire Une main et un oeil Un pistolet Une corde Un manteau Une dague Le tabac Ash Blair David Goran De la part d'Edmund Pour ses bons services David La Donc c'est David ça Ça doit être David Le rassemblement se fera le 14 mars Pour suivre notre plan Nous devrions être à Avant Nous devrions être à J'arrive plus Nous devrions être au moins 2h avant minuit La cible arrivera En costume complet Prenez de la corde Et des armes Donc probablement Walter Kinn Je disais bien les chapeaux C'est bizarre Il y a différentes tenues Et tout Il y a deux sets d'équipement Des empreintes Des empreintes Différentes empreintes Oh ça va être compliqué Parce qu'il y a des empreintes Qui vont dans des sens différents Et tout Les frères portent des masques Appropriés à leur maison Dark hands Proud beast Watersnakes Les frères portent des robes Appropriées à leur rang Maître Steward Initiate Je me suis fait avoir Vous m'avez eu Vous m'avez eu Je me suis fait baiser Je me suis fait baiser 5 janvier 1789 Maître De ne punir L'ennemi méprisable Moi et quelques compagnons Nous sommes infiltrés Dans sa cache Dans sa cabine de chasse Mais ce diable L'avait préparé Un terrible piège Une explosion A tuer quelques-uns de mes amis Donc là il est en train De décrire ce qui s'est passé Ce qu'on a vu juste avant J'ai survécu Grâce à mes études de physique J'ai survécu à l'explosion Pour être J'ai été Pris en assaut Par Le laquais de l'ennemi L'assassin Guerrier David Goran Et deux Chiens Assoiffé de sang Après une heure De combat J'ai reçu De multiples blessures Mortelles Mais j'ai Prévalu Et détruit Vaincu Mes assaillants Grâce à mon Entraînement martial Il se la raconte De fou C'est excellent Ah ma est Sturdy physique Pardon Putain j'ai cru qu'il faisait Une blague sur la physique La chimie Des trucs comme ça Son physique avantageux Pardon Ou quelque chose comme ça J'ai mal lu J'ai découvert le corps Mort de l'ennemi Tué par son propre piège Mais aucune trace De la relique Je suis forcé De me cacher Parce que Les hommes du gouvernement Me cherchent Quand j'aurai récupéré De mes blessures Je vous enverrai Le prochain Rapport Que le griffon S'éveille Walter King Ok Il se la pète Il se la pète Encore Walter King Maître Je dois M'excuser Des milliers de fois Pour mon absence Mais Ma route Vers Ma guérison Et fut pleine de périls Qui ne peuvent pas Tenir dans une lettre Les chiens du gouvernement Et ses espions M'ont Chassé Sans relâche Et j'ai été forcé De chercher refuge En Aquitaine En Aquitania Pour Retrouver Ma santé J'ai finalement Outrepassé Mes Poursuivants Avec l'aide De Lazarus Herst Un Jeune gentleman Gentleman Qui Que j'ai rencontré Dans un manoir Reculé Dans une sombre Nuit D'hiver Il a non seulement Gagné ma confiance En combattant Contre les vilains Mais Il a aussi Il a aussi compétent Dans les arts D'Arkane Très loin De vos compétences À vous Évidemment J'ai finalement J'ai finalement Retrouvé la santé Je Prévois de retourner À Albion Je suggère que Lazarus Serait une bonne addition Une bonne recrue Pour l'ordre Ok 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 Ouais ouais ok Bon c'est lu En tout cas c'est lu Jeffrey Sinclair Qui écrit une lettre Occulte Ok Arcane c'est occulte Maître illuminé Je me dois D'aller Contre L'admission De Lazarus Hurst Notre frère Walter Keane Qui supporte Son admission Ne peut pas être Ne peut pas avoir confiance En Walter Keane Parce que c'est un menteur Et un voleur Je suis certain Qu'il a gardé L'idole pour lui La statue pour lui La statue cracheuse De feu pour lui Il doit rendre la relique S'excuser personnellement Auprès de moi Et ensuite Être exclu De notre confrérie Jeffrey Sinclair Alors lui il est énervé Et il déteste Walter Keane C'est excellent Un homme qui porte une maison Un monsieur qui mange du caca Un poisson dans une maison Un homme Au soleil Et un homme sous la neige Tout nu Prépare toi A recevoir Ce que tu as gagné Ce que tu mérites Ce que tu Oh ils vont le marquer Ils vont marquer son dos Comme David Qui avait des Qui avait ça dans le dos 10 février 1790 La rediffre sera sur youtube Ouais je pense Frère Un membre de notre ordre A proposer une nouvelle recrue Pour notre confrérie Mais notre confiance a été un peu bafouée Nous avons décidé de prendre des mesures Pour résoudre cette situation Si ce frère Si ce frère Ah ok Donc c'est lui Donc c'est lui la recrue J'ai signalé au griffon qui je suis J'accepte mon destin Quel qu'il soit E Inception Evaluation Transition Admission Ouais D'accord C'est les rites 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ok Vous devez endurer les tests de 1 Administré par Proud Beast Steward Darken Steward en Master Administré par Water Snake Master Administré par Annie Master Ok Ça marche Bon Donc lui on sait pas qui c'est Mais bon On saura Mais en tout cas c'est Un oeil et un tigre Un c'est un mec qui porte une maison On verra Bonjour à tous Vous avez tué quelqu'un ? Le ma Le J'allais dire le man L'homme sous le masque Ne respire pas Salut Meliodas Ça va et toi ? Donc ils ont tué quelqu'un là Ah Il a été empoisonné ? Oh bordel Oh le bazar Oh David Goran Ah C'est complètement faux C'est peut-être Walter King Non 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 On va arrêter Vous savez on va arrêter On va arrêter On va arrêter de faire n'importe quoi Oh il y a trop de trucs Oh ça a mer le nombre de trucs Le griffon a parlé A trail A trail with a small Une substance inconnue C'est quoi un trail ? Un trail Un plateau Avec une fiole Une fiole de substance inconnue Ouais Une carafe Avec du vin rouge dedans Attendons les résultats De la chambre du dessous Une épée Un sceptre cérémonial D'accord Bonne ambiance de fou Le rituel Squabble Squabble Se chamailler De la dispute La querelle Le rituel de la querelle Seuls les initiés Peuvent être défendeurs Et accuseurs L'épée Doit être maniée Par Un dark hand Les décorations requises Sont le grim reaper The finger of mouth Ok Donc ça c'est la petite fleur là Peut-être Ah vous voyez Il y a un truc là Il y a là Et il y a là Il y en a trois Il y en a trois Il y a deux coupes Il y a quatre rituels Il va falloir trouver lequel Il va falloir trouver lequel Et Donc il va falloir trouver Ce qui correspond Il y a toujours deux vers Sauf que l'épée N'est pas tenue Par la même personne Le sceptre non plus C'est selon les rangs Il va falloir qu'on comprenne Les rangs Les tenues de chacun Les maisons des accusés Et défendeurs Se tiennent Derrière leurs frères Bon Il va falloir qu'on comprenne après C'est fait Quand un accuseur A challengé Un défenseur Les deux Les deux buveurs Doivent être pieds nus Ok donc en fait Il y a deux buveurs Qui ont deux vers Il y en a un qui est empoisonné J'imagine C'est un challenge quoi La substance C'est cette substance là Elle est mise dans un des deux vers La substance est ajoutée Selon La sévérité de l'accusation Ok donc Quand tu accuses quelqu'un Au sein de la secte Tu t'engages A potentiellement Être puni Aussi fort que tu veux Qu'il soit puni Et tu t'en remets Au grand griffon Donc là apparemment Il avait fait quelque chose De très grave Pourquoi c'est jaune sur lui Pourquoi c'est jaune Ah c'est plus jaune Ok D'accord Conflict Dispute Ça c'est les quatre Discord Donc là on a tout C'est génial C'est génial On a tout Donc on a trois familles Les Proud Beast Les Dark End Et les Water Snake Et on a trois rangs Les Master Les Stewards Et les Initiates Donc en gros faut comprendre Faut comprendre les robes Les robes correspondent au rang Master Steward Initiate Donc il y a des robes Qui correspondent à Master Steward Initiate Il va falloir comprendre lesquelles Sachant que là Les deux robes blanches Ils tiennent épée Ou sceptre Et dans les scénarios L'épée doit être tenue par Dark End Ok on s'en fout C'est les familles L'épée doit être tenue par un Initiate D'accord Donc ça peut être Initiate Master Le sceptre par un Master Donc il y a deux scénarios Où le sceptre est tenu par Par un Mètre Il y a deux scénarios Où le sceptre est tenu par un Mètre Mais ça veut pas dire Qu'ils ont pas fait Les deux autres scénarios D'accord Est-ce qu'on a aucune indication de Dark End, Proud Beast, Water Snake Est-ce qu'ils ont pas de logo ? Vous avez pas des logos sur vos vestes là ? Faites chier un peu Vous voulez pas faire des trucs plus évidents ? Ah oui et ça on sait pas par qui c'est administré du coup Quoi que si peut-être Un ça correspond à quoi ? Deux Je comprends pas le rapport entre les 1, 2, 3, 4 Et ce qu'il y a au mur là Un poisson Un poisson qui attend Un poisson va dire que c'est de l'eau Un homme dehors Ah c'est pas clair Ah c'est pas clair Je comprends rien C'est pas clair Est-ce que ça pourrait nous aider à comprendre ce que c'est Peut-être un rang ou une famille Mais là Je comprends pas Donc c'est le rituel de machin Avec machin Là on peut identifier qui correspond à quoi Là on peut identifier En gros on peut tout faire mais on comprend rien Il faut qu'on trouve un début Donc quelqu'un a été challengé A un rituel Et qui a été proposé comme nouveau membre ? Lazarus Herst Donc a priori Lazarus Herst A passé Un rituel Pour devenir Un certain rang Ok Quel truc de fou là C'est vrai que l'escargot porte sa maison C'est vrai que l'escargot porte sa maison Du coup on serait soit dans l'inception Soit l'admission Sachant que lui il est plus dans une admission d'ailleurs Mais en quoi ça c'est de la patience ? En quoi c'est par rapport au temps Ou au feu Il a pas de bouche Du coup c'est très long de manger Tiens Un poisson c'est de l'eau La maison de poisson c'est de l'eau La maison de poisson Merci Mathéo je t'ai vu Merci pour le pack légendaire J'espère que t'es ici Peut-être que tu ne l'es pas du tout Et 4 Ce mec est une star Ce mec est littéralement une star En vrai j'en sais rien Pourquoi une étoile ? En tout cas il fait l'inverse de ce qu'il devrait faire Il met un manteau quand il y a du soleil Et il met pas de manteau quand il fait froid Il est bête C'est une étoile de stupidité Ouais Un peu hein Ça m'énerve Quelqu'un comprend ça ? Bon Je pense que c'est quand même l'admission Je pense que c'est quand même l'admission Mais ça aussi Ça pourrait aussi être ça Mais je vois pas pourquoi ça Ce serait le feu Les arbres perdent leurs feuilles en hiver Et le contraire en été Mais alors ce serait L'inception ? Mais alors pourquoi ce serait une flamme le 2 ? Pourquoi ce serait Parce qu'ils mangent des cendres Du coup ça ce serait un Proud Beast Steward Ce serait excellent Feu parce que le mec est lit Ouais de ouf Ok donc ce mec C'est un Proud Beast Steward Donc ça veut dire que Ça C'est un Proud Beast Et ça veut dire que ça C'est un Steward Papa Et que ça c'est un rituel de Inception Et que lui C'est Lazarus Herst On a fait un truc On a fait un truc Proud Beast Les robes c'est les familles On est bien d'accord Non Les robes C'est les rangs Les robes c'est les rangs Donc Rob Voilà Famille Voilà C'est ça ? Ouais Euh D'accord Bah c'est bien On va remonter C'était peut-être Consuming Consuming Qui vaut pour un gars Qui mange comme pour un feu Qui consomme Ouais Ouais peut-être Peut-être bien Ouais Alors C'est marrant Tous les rituels là Ils parlent de tout ce qu'on a pas C'est à dire Proud Beast Steward On en parle jamais C'est à dire que C'est pas un rituel On parle de l'épée Est-ce que ma logique est correcte ? Si on parle jamais de Proud Beast Ni de Steward C'est à dire que le bon rituel C'est en tout cas un rituel On parle pas d'épée Sinon il tiendrait pas une épée Donc c'est pas squabble C'est pas conflict C'est soit dispute Soit discord Et si c'est pas Squabble Ou conflict Ouais mais les rubans bleus Je les comprends pas pour l'instant Parce que The keeper of treasures Treasures The never tiring teacher The grim reaper Ah Bah c'est peut-être la dispute alors Parce que Il y a la faucheuse Le 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 professeur qui ne s'épuise jamais Donc le livre Et le gardeur de trésor La clé Donc c'est celui de la dispute Big brain Donc le sceptre doit être tenu par un watersnake master Donc lui c'est un watersnake master Donc ça c'est les watersnake Et ça Ça c'est les masters Et donc Ça c'est les initiates Et ça c'est les darkened Non darkened c'est un Je me suis fait baiser là Je me suis fait baiser la gueule là Tu as inversé les robes Merde Merde pardon Je me suis fait baiser là Ok 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 Donc on a dit Le sceptre doit être tenu par le watersnake master C'est ce que j'ai fait Ah je galère Steward Master Master Proud beast Water Ah Si Tu as inversé Mais je sais encore j'imagine C'est leur identité Ou c'est leur Non je pense pas que c'est leur identité Quoique Parce qu'il me dit que Que certains slots sont incorrects Mais seulement un seul Enfin un Deux au moins Il y en a deux au moins qui sont mauvais Donc c'est très peu Pourquoi je devrais mettre un nom à un seul Ah Ouais c'est soit gris Soit machin Ah c'est chiant Ça veut dire qu'il y en a certains que je dois identifier Il y en a certains que je dois identifier Alors moi je pense que Il y en a un qui avait le somme C'était Jeffrey Sinclair Rien ne me fera changer d'avis Ouais donc je pense que Je pense que c'est Jeffrey Sinclair Je pense que Un des deux C'est Jeffrey Sinclair C'est peut-être Je pense que c'est celui Qui a challengé Et je pense que c'est Walter King Qui a été challengé On est pas loin Qu'est-ce qu'il vole de plus Il vole Lui il a une main et un oeil C'est-à-dire quoi Parce que David Goran ça marchait pas c'est ça Ouais Là il veut un rang Lui il était censé kidnapper quelqu'un Une main et un oeil Parce qu'il a une lettre qui dit Cher David Mais en même temps Il a ça aussi Mais est-ce que c'est C'est peut-être pas son sac C'est peut-être pas son sac à lui Et c'est signé Walter King C'est peut-être pas son sac Donc c'est Il a le tatouage d'Arkens Je sais pas pourquoi j'ai mis initié Mais est-ce que peut-être Il y avait sa tenue Je l'ai mis au hasard en fait Mais attends Il y avait sa tenue ou pas Non pas vraiment Un seul oeil Ah oui c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul oeil C'est vrai my bad My bad Il y a un seul oeil comme ça Ouais ouais C'est vrai ça J'ai oublié Donc c'est un initié Ok Donc ça c'est bon Ça ça me stresse Il y a un truc Est-ce que David est un initié d'Arkens Ou est-ce que c'est Walter King Non Nan 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 Pas du tout Je pense vraiment que c'est David Tu y es presque Ouais ouais je suis presque Je pense que Il y a un nom que je dois trouver là Non Peut-être qu'il y a un nom que je dois trouver là Je pense que c'est un petit peu Est-ce que j'ai échangé un truc par rapport au masque? Je crois pas. Ah, je veux l'enlever juste. C'est bizarre, ça. Je comprends pas. Ouais, mais du coup, attends. Ah, mais j'ai compris. J'ai compris. Le Dark End Initiate, il a pas sa robe. Donc, il y a quelqu'un. Il y a un des initiés. Ok. Ok. Donc, en fait. Lui, là. Lui, là. Lui, là. C'est lui. Je suis trop con. Bien évidemment, il s'est fait kidnapper. Il est tout nu. C'est-à-dire que le Dark End Initiate, il y a quelqu'un qui a pris sa tenue. Et c'est lui. Donc, lui, en fait. Me dis pas que c'est David Goran. Putain, David le craque. Mais David le craque, c'est trop. David, il est trop fort, mon gars. On a cru, David, il s'était fait baiser par la secte. Mais pas du tout. Tout s'est passé comme prévu. Il est arrivé en tenue, le man. Pas, pas, pas. Pou, 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 pou. Pou, pou, pou. Bam ! Je me disais aussi, David, il avait perdu des cheveux, tu vois. Non, non, non. David, il s'est infiltré. Ok. Jeffrey Sinclair. Non. Walter Keane a été challengé à un rituel de la dispute. Lui. Avec David Goran. On tente eu une embuscade. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bah, ils ont embuscade darkened initiate, mais qui ? Tu vois ? Embuscade darkened initiate ? On n'a pas son nom. C'est pour ça que je cherchais son nom, mais on n'en a pas besoin, en fait. Embuscade darkened initiate ? Ah, il faut son nom, hein ? Là, il faut son nom, en vrai. Même, il y a une virgule. Posing as... Quoi ? Quoi ? C'est un point. Ah ! Ah oui, d'accord. Ok. Vu que c'est un point, ça va, je pensais que c'était une virgule. Machin. Posing as... Signaled. C'était où signalé ? Le truc signalé, là ? Ça venait d'où, ça ? Qu'est-ce qui était... C'était quoi, le Signaled ? Ça voulait dire quoi ? C'est dans quel contexte qu'on l'avait lu ? Putain, c'est dur ! Mais je veux juste retrouver le mot Signaled. Signaled. J'ai plus trop... Posing as... Égale se faisant passer pour... A. D'accord. Donc, bah... David Goran... Se faisant passer pour... Un Darkhand Initiate. ... C'est lui qui tient la boisson, hein ! Donc, il a peut-être trafiqué, il a mis un truc qui avait pas de poison. Un cup Un silver tankyard Peut-être qu'il a pris un tankyard Et qu'il a complètement cheaté le machin Which... quoi ? Pourquoi il y a un mot encore en jaune là ? Oh j'y comprends rien Which cup Which tray Ah non parce que c'est lui qui met le poison C'est l'autre con Et tray c'est le plateau Ah je suis perdu sa mère Je suis perdu Trop dur Rappelle-toi à quoi sert le rituel Ce que doit faire l'accusé Et celui qui accuse Alors En gros l'accusateur L'accusateur Bah Bah ils doivent boire tous les deux C'est tout Lui c'était l'accusateur D'accord mais Je comprends pas Je comprends pas ce que ça veut dire Signaled Signaled Je pense pas que ce soit challenge Et je pense pas que ce soit drink Drank Donc en fait je comprends pas Je comprends pas Jeffrey Sinclair Drank The other cup And died Meanwhile Les arrivals passent pas The Inception Ritual To become Qu'est-ce qu'il doit devenir ? Qu'est-ce qu'il veut devenir lui ? Ah on sait pas trop non ? Inception c'est pour redevenir quoi ? Ah Tigre Proud beast Initiate Il y a un truc avec la coupe Il explique la coupe juste avant Putain mais en fait oui Les deux L'accusateur Et le défenseur Ils doivent être retournés Pendant que le mec met le poison Là Tu vois Ils sont tous les deux retournés Mais pas les autres Donc pas lui David il a tout vu Il a vu la coupe Où le poison a été versé Donc il a signalé Il a signalé A Walter Keen Grâce Comment il lui a signalé ? Il lui a signalé Quelle coupe N'avait pas de poison Comment il lui a signalé ? Avec un C'est quoi ? Un squabble Parce que là Regardez ce qu'il me reste Il me reste Il me reste ça Il a pas d'épée David Goran Comment il lui a signalé ? Comment il lui a signalé ? Il a une carafe Non mais il a pas pris la carafe Il a pas pris la carafe Il a fait des signes avec sa carafe Comme ça Il a fait comme ça avec sa carafe ? Ouais il a pointé Ok Moi je trouve ça bizarre Mais ok C'est tout ce qu'il a dans la main C'est normal Il l'a pointé Il l'a pointé Après avoir été challengé C'est pas le mot Après avoir été provoqué Dans un rituel Avec des conséquences Potentiellement mortelles Walter a conspiré Avec David Un plan Pour Sa propre sécurité Ils ont capturé Un membre de la confrérie David a pris son costume Pendant le rituel de la dispute Il a pu indiquer à Walter Quelle coupe Était empoisonnée Donc Walter a pu choisir La coupe Sans poison Et son opposant A bule poison Et est mort C'est exceptionnel David était gaucher tout à l'heure Et là il tient la carafe De la main droite Ouais mais là vous êtes trop fort Ok c'était trop cool Je vais m'arrêter là Pour pouvoir faire un deuxième live Peut-être demain Demain après Bon comme ça je le finis Mais le jeu est exceptionnel Exceptionnel Ah j'aurais envie de continuer Mais je peux pas Je peux pas parce que après Après je vais devoir lancer un live Pour faire genre un chapitre Ce serait triste Allez j'arrête là Demain on fait la suite Il faut savoir s'arrêter dans la vie Hey Je vais tout Tout vous expliquer Est-ce que vous êtes prêts A m'écouter Ecoutez bien Donc on est sur L'affaire De la statue d'or Si vous connaissez The Return of the Obradin Qui a eu une enquête Sur un bateau C'est à peu près la même chose On arrive sur des tableaux On doit deviner qui est qui Et on doit deviner Ce qui s'est passé On arrive en gros Souvent sur un meurtre Et on doit découvrir Ce qui s'est passé Premier tableau par exemple On était arrivé là dessus Il y a un mec Qui a poussé un autre On doit trouver Qui est qui En trouvant des objets Tu vois Tu vois des objets Tu vois des lettres Des machins Tu dois deviner Qui est qui Pourquoi il a fait ça Où ils sont Qu'est-ce qui s'est passé Et tu dois faire des hypothèses Donc par exemple Là on devait deviner Où c'était Donc par exemple Vu que là Il y avait deux petites îles Et qu'on avait Deux petites îles ici On savait qu'on était là Sur cette falaise On devait deviner Qui étaient ces messieurs Et on devait faire une hypothèse En plaçant les noms Et les lieux Sachant qu'après Ça devient Beaucoup plus compliqué Après ça devient Beaucoup plus compliqué On a été rendu là Et là forcément Vous voyez Bon c'est plus le même délire Vous voyez Ça commence à devenir Un petit peu Plus complexe Ok Le premier niveau C'était tuto Là on arrive sur des choses Où c'est Hier c'était la dernière nique Qu'on a fait C'est très sympa Parce que ça prend un peu de temps Et à la fin On comprend tout Donc c'est assez génial A faire Maintenant au niveau de l'histoire Vous ce que vous voulez savoir C'est les niveaux de l'histoire Je vais reprendre depuis le début Ça on s'en fout un peu En tout cas on reviendra dessus C'est les ancêtres ça Ils se sont disputés Pour une statue d'or On arrive ici Sébastien Cloudsley Donc de la famille Cloudsley Donc descendant de celui Qui avait trouvé la statue d'or Et qui avait tué quelqu'un Pour l'obtenir Sébastien Cloudsley Est mort Ça a créé une histoire d'héritage Ça a créé une histoire d'héritage Où tous ces petits gens là Tous ces petits gens qu'on a ici Se sont disputés l'héritage Il y en a qui n'étaient pas contents Parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient Parce qu'ils n'avaient pas assez de richesses Etc Et il y a toujours ce problème De la statue d'or Qui est toujours là Tout le monde veut la statue d'or En tout cas il y en a certains Qui la veulent Et la statue d'or Le truc c'est qu'elle a des pouvoirs Notamment brûler des gens Par exemple une combustion spontanée Voilà Ça peut être fait Vous voyez Finalement c'était ce gars là Qui l'avait eu Willard Wright Mais parce que lui Il avait essayé de la voler Bref La statue d'or était au centre De cette histoire d'héritage Ensuite Ensuite il y avait eu un meurtre ici On était dans un bar Où il y avait eu un meurtre Mais pas grand chose de C'était Ash Blair Qui avait tué quelqu'un Mais je sais pas pourquoi Ça a rentré dans l'histoire Je sais plus Vous savez j'ai pas tout compris Comme vous C'est pas grave Là on était arrivé ici Il y avait une meuf de la famille Qui était morte Elle C'était la soeur Rose Cuberth La soeur De la personne Qui était morte avant Donc ça commence Peu à peu A se décimer dans la famille Et en fait C'était pas la soeur Qui était censée être morte C'était Edmund Cloudsley Qui est aussi le frère De celui qui était mort Edmund Cloudsley Il est un peu au centre De cette histoire Parce que c'est lui Qui a la statue C'est lui qui a la statue d'or Et il essaye de faire Des expériences avec Donc c'était lui Qui était censé mourir au repas Mais ça s'est mal passé Et c'est elle qui est morte C'est une victime collatérale En tout cas Edmund Cloudsley Retenez le ici C'est lui qui a la statue Et il veut faire des expériences avec Il sait qu'elle a des pouvoirs Donc c'est ça Qui crée un peu le bordel Parce que notamment ici Il voulait faire des expériences Avec la statue Et il y a des brigands Qui l'ont piégé Et ont essayé de venir prendre la statue Du coup il a fait une explosion Et ça a tué plein de gens Donc Edmund Cloudsley Vous voyez Il a cette statue Et d'ailleurs cette statue On peut regarder Elle a plein d'effets Vous pouvez filtrer l'or Transformer la chair Combustion spontanée Créer un vide Une explosion Bref il y a plein de choses Donc il y a genre cette statue Edmund Cloudsley apparemment Est mort à ce moment là Mais moi je pense pas Qu'il soit mort Vu qu'il était caché dans un coffre Je pense qu'il est pas mort Il s'est fait passer pour mort Mais je pense qu'il est pas mort Et là on est arrivé Au sein d'une genre de secte C'était le dernier truc qu'on a fait C'est une secte Qui Je crois Veut tuer C'est une secte Qui veut tuer Edmund Cloudsley Donc celui dont je viens de parler Qui était caché dans le coffre Cette secte Veut tuer Edmund Cloudsley Et elle est composée De trois maisons Les Darkens Les Proudbeats Les Wettersnakes Et là on était sur un rite d'initiation C'est à dire que La personne Qui avant Dans le tableau d'avant Voulait voler la statue Elle a ramené une recrue Ce mec là Et les gens ne voulaient pas De cette recrue Donc il y a eu un duel à mort Et il y avait eu Tout un truc sympathique Où en fait Ils ont menotté Ils ont ligoté Un mec du rituel Ils se sont fait passer pour lui Et ils ont pu tricher dans le duel Ce qui fait que Au lieu de mourir C'est l'autre qui est mort Et voilà Bref Encore C'est encore cette histoire de statue C'est une rivalité Voilà Vous allez voir Même si vous n'avez pas tout retenu ici En gros Je vous rappellerai Juste quand c'est Edmund Cloudsley On le saura En gros il y a quelques personnages à retenir Mais sinon c'est pas très important Honnêtement Même moi A chaque fois je me remets en tête Qui c'est Machin Donc là on va faire chapitre 8 Chapitre 3 Mais partie 8 Et vous allez voir On va le faire tranquillement Le jeu est en anglais Donc je traduis tout Donc c'est parfois un peu long Parce que je dois tout traduire Mais Tranquille Ça rajoute un truc au jeu Honnêtement hier Ça va pas poser de problème Donc ça va être sympa Allez c'est parti Chapitre 3 L'ascension La célébration de couronnement Du phare Près du phare Donc vous voyez Tous les points jaunes C'est les points où je peux trouver des choses Derrière moi Je vais vous montrer vite fait quand même Derrière moi Il y a 0 sur 31 Ça veut dire que j'ai trouvé 0 chose sur 31 A la fin Quand j'aurai trouvé 31 choses Ça veut dire que j'aurai tout ce qu'il faut Et que je devrais comprendre par moi même Donc ça je la mets là à la cam Parce qu'après ici c'est mon C'est mon plan de travail un petit peu C'est là où je vais poser tout ce que je trouve Des empreintes 5 masques étranges Donc ça c'est tous les gens dits rituels Qu'on a vu juste avant je pense Les gens qui étaient masqués C'était un vrai miracle Incroyable Donc il y a un griffon Qui a renait Qui a renaquis Comment on dit Je sais Wow Qui est Bon le griffon renait quoi Le griffon c'est leur symbole dans leur secte Qui a ressuscité Ouais c'est mieux ça déjà tu vois Le griffon c'est A chaque fois qu'ils font une lettre Ou quoi ils disent que le griffon s'éveille Donc il y a peut-être le griffon qui s'est éveillé J'en sais rien Un seau Un seau qui dit 2, 5 Donc 3 Mais normalement on l'écrit pas comme ça C'est bizarre Donc on a un seau Et là vous voyez On a des éléments On verra ce qu'on peut faire avec Euh Des pagaies Qu'est-ce que Pourquoi on peut voir ses pieds On peut voir ses chaussures Parce que peut-être qu'après avec les empreintes On va trouver un truc Oh il y a un cadavre Euh L'homme ne respire pas Et a plusieurs blessures graves Derrière la tête Oh Il avait une flûte Une espèce de flûte Watersnake Master Donc ça c'est un maître C'est un rang maître Il y a 3 rangs Dans la secte C'est un rang maître de la famille Watersnake De la maison Watersnake Dernièrement J'ai expérimenté des rêves J'ai eu l'expérience de rêve bizarre Dérangeant Et je sens que je suis maudit Êtes-vous la source de ceci Avec votre magie Arrêtez immédiatement Parce que quand on me pousse dans mes retranchements Ma rage est absolue Ne jouez pas avec le bien-être Du général de l'Empire Parce que je ne tolèrerai pas Je ne tolèrerai pas d'être attaqué Dans mes nombreux voyages J'ai aussi appris Les arts obscurs S'il le fallait Je pourrais invoquer Des milliers de démons invisibles Pour vous briser les os Proud Beast Master Donc c'est deux maîtres Qui s'envoient Quand une correspondance Deux maîtres de maisons différentes Qui normalement sont alliées Mais C'est peut-être sa réponse Donc ça c'était le 13 avril Ok Cher ami Il n'est pas si simple pour moi De vous donner un siège A côté de moi A la cour des directeurs A la compagnie Des sept maires En tant que docteur Je vous recommande D'arrêter De cesser votre obsession A ce propos Ça va seulement vous Vous perturber Perturber vos humeurs Discutons-en Discutons d'alternatives A la prochaine fête Au Palace Kensington Ok Donc il a reçu une lettre Qui n'est pas signée D'un docteur Sachant que le docteur S'il y a moyen que ce soit Edmund Clauseley Ou je ne sais plus Mais on a eu un docteur Un moment On verra On retournera voir S'il faut Son bras est cassé Ah Il ne serait pas tombé du phare On dirait un mec Qui est tombé du phare Vous voyez C'est un peu craquelé Autour de lui Genre On dirait un mec Qui est tombé tout en haut Ouais Ses deux jambes sont cassées Ok Il est tombé du phare C'est sûr Ou alors Parce qu'on a déjà eu Des meurtres déguisés Ou alors quelqu'un a fait Genre qu'il était tombé du phare C'est à dire qu'il lui a cassé Les jambes et les bras Et il a fait passer ça Pour un suicide Vous voyez Ça peut complètement être ça Oh la la Alors je vous prie bien Les tableaux sont très complexes Genre maintenant On est arrivé à des tableaux Très complexes Griffon Rebirth Ok On a les règles De la renaissance du Griffon Celui Qui 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 prétend Être la renaissance du Griffon Doit faire un miracle Doit produire un miracle Si quelqu'un répète le miracle Il est prouvé que ce n'était pas un miracle Mais de la pure magie Mais seulement Ah de la simple magie Celui qui prétendait être le Griffon Le Griffon Est puni par la mort D'accord C'est sûr que quand on est arrivé Quelqu'un a parlé de miracle Si personne ne peut répéter le miracle Alors le masque tombe Et celui qui prétendait être le Griffon Est couronné en tant que Renaissance du Griffon Ok Donc ça on a bien compris Ok Donc je suppose que quelque part Quelqu'un A prétendu Quelqu'un a prétendu être C'était un vrai miracle Donc apparemment il y a eu un miracle Il y a eu quelque chose Enfin je suppose que c'est pas vraiment un miracle Agenouillez-vous devant la renaissance du Griffon Et soyez prêts Je vous guiderai mes frères Vers de grands changements Ok donc lui Eh mais lui c'est la recrue Qui vient d'y avoir Bizarre A mon avis il les a arnaqués C'est un mec qui vient d'arriver dans la secte A mon avis il les a arnaqués Merci Bukaké87 Pour tes 14 prêts Merci Léocrab Trop content que Pokémon soit plus dur que d'habitude Il est un peu dur mais vite fait dur quand même Merci Jaco Merci Ryan Laquin Les ventes de cartes sont bonnes Ça va Il faut encore qu'on fasse les vidéos sur la chaîne principale Je pense que ça va booster les ventes Parce qu'il y a plein de gens qui ne doivent même pas être au courant Merci Simon et merci Cheryou Merci Célestine Merci Julien Ok donc lui c'est la nouvelle recrue Je pense que c'est un escroc Ah bah vous voyez Bien sûr que c'est un escroc Préparation du miracle Bah oui mais il Ah il a l'idole Ah il a réussi à choper la statue Parce que ça c'est les symboles qu'on met sur la statue d'habitude La statue d'or qui a des pouvoirs Après avoir mis les données 1-1 Visez le ciel Appuyez sur le levier à sa position maximum Et tenez pendant au moins 10 secondes A ce moment l'idole La statue devrait être pleine Être assez pleine Pour faire le miracle une fois D'accord mais où est la statue ? Hypothèse du miracle L'eau fonctionne mieux Mais son effet n'est pas aussi convaincant Donc mieux vaut faire ça C'est vrai qu'on avait décrypté les symboles On avait à peu près l'idée de ce que voulaient dire les symboles On ira regarder Le plus gros challenge Et de faire en sorte que Et de faire en sorte de tenir mon équilibre Pendant que je tiens la statue D'accord Donc ça on l'avait vu On l'avait déjà vu Selon la couleur de l'oeil Ça veut dire plusieurs choses Bon on retournera voir ça Quand on aura trouvé la statue déjà Ça c'est la couronne du griffon D'accord Parce qu'il a réussi à faire un miracle apparemment Même si à mon avis c'est complètement faux Et ainsi La renaissance du griffon se révéla lui-même à ses frères En faisant la démonstration d'un vrai miracle Ouais mon cul ouais Mon cul ouais Tu t'es bien fait avoir à mon avis Les chaussures Ok on peut voir les chaussures Et les chaussures mènent En fait je crois que personne n'a vu ce cadavre Je crois qu'ils l'ont pas vu Et d'ailleurs il y a des traces de pas qui vont Qui viennent Il y a des traces de pas qui vont vers le cadavre Et il y a deux traces de pas qui reviennent C'est bizarre C'est un peu bizarre C'est pas très logique J'ai beau réfléchir plusieurs fois dans ma tête C'est pas très logique L'histoire Les chroniques La renaissance du griffon En 1725 Le premier Lord Le premier Dark End Lord Harrington A démontré qu'il savait voler Est-ce qu'il a pas fait croire aux gens Qu'il volait le mec Et il l'a jeté dans le vide Je sais pas Je sais pas Ok En 1756 Ah il a sauté Oh il a sauté d'une falaise Et il est mort Ok Très bien Traces qui reviennent ont des éperons Oui c'est vrai Il y a des éperons sur les traces qui reviennent Et lui il a des éperons Des mâts Donc c'est lui qui est revenu Il est revenu de là bas D'accord En 1756 Le Lord Proud Beast Lord Pledsley A produit une séance Où il parlait aux esprits Le Lord Angus McBain Oh là Ça y est j'ai des noms A répété ce miracle Prouvant qu'il n'était pas digne En 1764 Lord Jones Dark End Master A montré la création D'un nomunculus Je sais pas ce que c'est C'est pas une petite créature Le Lord Angus McBain A produit un nomunculus Également Il est chiant lui A chaque fois il nique les miracles En 1771 Le Lord White Proud Beast Master A Fait une hypothèse A fait Non A hypnotisé Un servant Un serviteur Le Lord Angus McBain Encore lui A hypnotisé Le même Le même homme Également C'est un humanoïde Artificiel créé par une alchimie D'accord Créé par alchimie Donc Angus McBain A toujours fait chier Mais là on est quel jour Aujourd'hui Il avait une lettre lui non 1771 Ah c'est 20 ans plus tard Donc peut-être Que le mec est là Le Angus McBain Bah peut-être Que c'est lui en fait Puisque c'est lui Qui détruit toujours Les miracles C'est lui le plus intelligent C'est peut-être lui Qui est mort Ils l'ont tué Pour pas qu'il annule Encore une fois le miracle Est-ce que ce serait pas Angus McBain Un miracle reproductique N'est plus un miracle Bah ouais C'est ce que disaient les règles Moi je pense Mon hypothèse pour l'instant C'est que c'est Angus McBain Qu'on a tué Pour éviter qu'il y ait Encore une fois Une personne Qui reproduise le miracle On verra Donc là on a les chaussures On a les chaussures On a les chaussures Et effectivement On a que ces chaussures à lui Qui ont des éperons Par contre Ouais On verra On se demande Qui a osé le tuer Bah ouais Mais ça paraît être lui Mais souvent c'est pas aussi simple que ça Tu vois Souvent il y a des subtilités On va voir Quel honneur D'avoir été le témoin D'un événement si historique Protocole pour tenter De démontrer un miracle 23 juin 1791 Le port Le Le phare Sur l'îlot Gueule Je sais pas Midi Présent Lord Angus McBain Lord Alistair Koch Ok donc on va devoir Ok attention On va devoir Trier Donc il y a Angus McBain On va tout décaler Je me suis mal pris Je me suis fait baiser Ah 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 Non C'est la merde On verra plus tard Pour le Ce qu'il y a droit James Turner Le jeu date de quand C'est assez récent Je crois Et Lazarus Hurst Et Lazarus Hurst On sait avec le chapitre précédent Que c'est lui C'est la nouvelle recrue Voilà La nouvelle recrue d'ailleurs Qui a été Qui a été invité dans la secte De manière frauduleuse Parce que vous vous souvenez Que la personne Qui l'a fait rentrer A fait un duel à mort Pour le faire rentrer Mais il a triché dans ce duel Donc c'est vraiment Même son entrée est frauduleuse Donc probablement Que son miracle aussi est frauduleux Merci Pew Pour les Le tiers 3 Les 59 mois Merci Frenchy Pour les 5 euros Tu comptes faire tunique Ça pourrait être cool Ouais Je sais que je devrais le faire un jour Merci beaucoup Alors Et Ah Charger des notes Nicolas Maker Donc Nicolas Maker On avait dit que c'était un C'est lui C'est l'avocat C'est l'avocat de la famille De C'est un avocat Qui est dans pas mal de tableaux Donc celui c'est Nicolas Maker On le sait Donc les deux là On le sait On est sûr Les autres on sait pas trop Hum Voilà J'ai ramené votre bâton Au Griffon renaissant Une boîte remplie d'opium De poudre d'opium Un bâton Qu'est-ce que c'est que ça Il est creux Ah putain Les bâtards C'est pas C'est Walter Keane Et Walter Keane C'est le mec qui avait triché Dans le duel à mort Ils ont mis la statue La statue d'or Dans le bâton Pour faire un miracle Ils ont juste fait un miracle Mais pourquoi Ok donc ils ont fait un miracle Avec la statue d'or Et ils ont tué le mec Qui allait probablement le comprendre C'est tout C'est tout Et là c'est cassé par en dessous Donc ouais 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 Ils ont traficoté Oh la 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 Ok donc lui on se souvient On sait On sait que c'est Walter Keane lui On l'a déjà vu Dans des tableaux précédents Bonjour Sirop Bonjour 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 Si vous ne comprenez pas ce tableau Vous ne vous inquiétez pas Vous comprendrez mieux le prochain Il n'y a pas de soucis Mais en gros A priori Il y a un mec qui a fait un miracle Avec son bâton Son faux bâton Et pour ça Il a dû tuer quelqu'un Qui allait probablement Comprendre sa supercherie Alors L'histoire C'est bon j'ai fini Quand les points sont rouges Ça veut dire que j'ai tout trouvé Ah je suis à 31 sur 31 Donc j'ai tout trouvé Là j'ai tout trouvé Par contre je peux aller visiter le phare Je peux aller faire quelques petits trucs Cher frère Watersnake Maker Ah c'est l'avocat C'est un Ah l'avocat c'est un watersnake Un frère watersnake En tant que directeur de la compagnie des 7 mers De trading Je Je ne reçois pas les demandes de travail Passez s'il vous plaît par des voies officielles Pour que mon staff puisse évaluer Vos compétences d'avocat Darkheadmaster JT James Turner du coup probablement Donc James Turner a décliné sa Sa demande de travail A la compagnie des 7 mers Ok La 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 porte est fermée de l'intérieur C'est important ça En gardant le phare Tu gardes l'empire Général Alistair Koch Il est ici le général Alistair Koch Donc il y a une trappe Qui connecte l'escalier Au haut du phare Et elle n'est pas fermée D'accord 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 Alors On a différentes choses à faire Il faut classer les gens qui ont eu la relique magique dans leurs mains De manière chronologique Ohlala Mais comment on va savoir ça Et ensuite il faut savoir Quelqu'un a fait du chantage Blackmailed En fait vous voyez on n'a pas tout compris On n'a absolument pas tout compris je pense Alors on peut dire que la personne à la fin est morte d'une blessure à la tête Je pense Et je pense que c'est Angus McBain Qui est mort d'une blessure à la tête Donc la fin La fin je pense qu'on l'a Je pense que quelqu'un a poussé From the lighthouse Je pense que quelqu'un l'a poussé Depuis le haut du phare C'est peut-être Lazarus Hearst Ou alors C'est Walter Keane Un des deux On verra En général on finit par ça En général il vaut mieux faire les choses à droite Et même peut-être souvent Les choses au milieu Comme ça on identifie les personnages On va essayer d'identifier les personnages Qui serait un général ? Il y en a un qui est un général Alistair Koch Lui il a un seau Comment on pourrait identifier Qu'est-ce qui peut me permettre d'identifier Qui ils sont ? Il y avait des lettres mais James Turner James Turner c'est le directeur De la compagnie des sept mers Est-ce que ce serait pas ça Le logo de la compagnie des sept mers ? Puisqu'en fait quand on voit à l'envers Ça fait 7 Quand c'est tamponné Il y a marqué 7 Je suis un génie Je suis un génie c'est tout C'est James Turner C'est tout Et donc l'autre C'est le général C'est Alistair Koch Aïe 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 Ah donc celui du milieu est rempli correctement Donc on sait qui est qui On sait qui est qui Maintenant Placer chronologiquement qui a eu le sceptre Alors en dernier C'est Walt Alors En dernier ça a l'air d'être Walter King Puisque c'est lui qui l'a dans les mains J'ai ramené de nouveau votre bâton Alors pourquoi il a Pourquoi il a ramené le bâton Pourquoi il l'avait plus En tout cas il l'a eu à un moment Parce qu'il a produit le miracle A un moment il a produit le miracle Lazarus Pourquoi il l'avait plus Il est à regarder Il est allé chercher quelque chose Il est revenu avec Il est allé chercher quelque chose Il est revenu avec Donc en fait c'était probablement C'est lui C'est lui qui avait pris le bâton Et là il y a un truc là C'est un morceau du sceptre Le sceptre est cassé en fait C'est un morceau du sceptre Il a essayé En fait il était sûrement En haut du phare Ils ont essayé de voler Et lui quand il a essayé de voler Il l'a poussé Donc en fait D'abord Lazarus Hearst L'avait dans les mains Donc il a produit le miracle C'est à dire qu'il a volé Avec le bâton Il a probablement réussi d'ailleurs Ensuite Angus McBain a essayé également Sauf Qu'il a été poussé par Lazarus Hearst Et ensuite Walter Keane Est allé chercher sur le cadavre Ce qui restait du sceptre Big Brain Ça avance Donc ça c'est bon Maintenant il y a cette histoire de chantage Qu'on n'a pas tout à fait compris Je pense qu'on parle du miracle de voler Il était bien question de voler Pour devenir Le griffon reborn La renaissance du griffon Et ils ont utilisé Using the Using the Ok le haut je l'ai pas bien compris On le fera plus tard Alors qui a blackmailé qui Pour trouver Donc quelqu'un a blackmailé Comment on traduirait blackmailer C'est faire du chantage Enfin c'est Faire des menaces Quelqu'un a blackmailé quelqu'un Pour trouver comment C'est du chantage Ouais faire chanter Voilà c'est ça Donc en fait Ils ont su Quelqu'un a su Faut lire les lettres Faut qu'on relise les lettres Quelqu'un a su A l'avance Comment serait fait Comment serait fait Le miracle de voler Alors ça j'ai pas compris Récemment j'ai expérimenté des rêves étranges Ah Et ils pensaient que ça venait de la magie De quelqu'un Et ils parlaient à un Watersnake master Ils parlaient à un Watersnake master Qui est Watersnake On pourrait retourner dans le chapitre d'avant Le Watersnake master C'est Ah mais on sait pas Qui c'est Est-ce qu'il a son masque Et sa tenue Il a une tenue blanche Est-ce qu'ils ont gardé leur robe Ah ouais Watersnake ça c'est Identifié par le masque Donc Watersnake ça pourrait être Attends Ouais Voilà c'est lui Le Watersnake master c'est lui Du coup Et c'est un proud business master Qui lui demande d'arrêter Qu'il utilise sa magie Le général de l'empire Donc a priori c'est lui Puisque c'est un maître Donc il a la même tenue Et il parle du fait que c'est un général Donc la lettre là Elle vient de lui Alistair Koch C'est une lettre d'Alistair Koch A Angus McBain Mais ça lui dit pas Comment aurait été fait Le miracle de voler C'est pas Cher monsieur McBain C'est menace Mais je l'ai jamais lu ça Cher maître McBain C'est qui McBain ? C'est le mec qui est mort Cher maître McBain Ces menaces pour contacter Le chef inspecteur A propos de mes Précédentes offenses Ah non A propos de mon passé M'offense grandement Je suis une âme honnête Et je n'ai pas le choix Que D'accéder à votre demande J'ai invité Lazarus Dans notre confrérie Donc lui c'est la nouvelle recrue Lazarus c'est lui Mais il n'a pas partagé Tous ses secrets avec moi Heureusement J'ai eu l'opportunité De le voir s'entraîner Sur ce miracle Ah c'est pour ça D'accord En gros Si Angus McBain Pouvait déjouer Tous les miracles C'est parce qu'à chaque fois Il faisait du chantage Auprès de ses pairs Il a un artefact magique Caché dans sa canne Quand il fait le miracle Il met les glyphes suivants Putain donc Angus McBain Savait carrément Comment utiliser le sceptre Avec quel symbole Pour faire vraiment le miracle Donc il pouvait vraiment Faire le miracle Ensuite il presse un petit levier Sur la canne Et il peut faire le miracle Je n'ai aucun doute Que le staff Sera également Comment ça marche Sincère lit Darken Steward Steward Un Darken Steward C'est censé être Walter Keen Dommage C'est son complice Oh putain de merde Ils ont dû lui donner Les mauvais symboles Ils lui ont donné Les mauvais symboles Du coup il n'a pas pu s'envoler Alors même qu'il avait le bâton C'est excellent C'est excellent Oh le plan est parfait Il a fait du chantage Au mauvais mec Parce que Walter Keen C'est le pote de Lazarus C'est lui qui l'a fait rentrer Dans la secte Donc il lui a juste dit Bah vas-y fais ça Avec la canne Sauf qu'en fait Il a mis la canne En mode ne fais rien Et splatch Oh c'est extraordinaire Oh ça c'est magnifique ça Ok Donc il a blackmailed Walter Keen Pour savoir comment Lazarus Hurst Ferait le miracle de voler Donc Lazarus Hurst Jumped Il a sauté Du phare En utilisant En utilisant quoi ? Bah le sceptre Il est où le sceptre ? Ah en utilisant Ok et donc là Ce qui est faux C'est qu'à mon avis C'est pas lui Qui est allé le pousser Qui a poussé Angus McBain ? Probablement Walter Keen Je pense Non Qui a... Ah c'est ça qu'on sait pas Qui a poussé A gauche Ouais Le début je pense qu'il est bon Ça veut rien dire Poucht Il a sauté Angus McBain A sauté Voilà c'est bon Personne ne l'a poussé Il a juste sauté Puisque son bâton A été trafiqué Donc il pensait Qu'il pourrait voler Mais il a juste pas volé Du tout Quand Lazarus Hurst A sauté Du phare Et a survécu En utilisant L'idole cachée Le maître Angus McBain Pensait Qu'il avait Assez d'informations Pour répéter le miracle Et faire en sorte que Lazarus Ne devienne pas Le griffon renaissant Il s'est emparé Du bâton De Lazarus A verrouiller La porte du phare Pour prévenir Toute tricherie Ah oui il a carrément Voilà c'est pour ça Que la porte du phare Est fermée C'est parce qu'il s'est dit Bah personne ne pourra rien faire Je vais juste y arriver Cependant Il ne savait pas Qu'il ne connaissait pas Tous les secrets De la statue Ca n'a pas marché pour lui Et Angus A S'est suicidé Il est tombé Il a sauté Il a juste sauté Ah papa Comment c'était trop bien Et comment c'était trop bien C'est pas trop bien C'est pas excellent Chapitre 3 Le week-end interrompu Au salon du docteur Oh bordel L'homme ne respire pas Et il a une énorme blessure verticale Sur son front Ah oui il s'est fait empaler le front Une épée Propre Il y a beaucoup de choses là Il y a 36 trucs à trouver Est-ce qu'après il y a d'autres pièces Ah oui il y a tout le Oh la 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 Ok Oh le bordel C'est trop jouissif de tout découvrir à chaque fois Ouais vraiment Vraiment Alors Oh seigneur Je ne m'attendais pas à quelque chose dans notre vieille Dans notre Dans notre maison Alors lui c'est un jardinier D'accord On a le jardinier Là on a le plan de la maison Donc la maison de thé Je ne sais pas si on appelle ça comme ça La maison Des échecs Le terrain de croquette Criquette Le parterre de fleurs Sûrement La fontaine Il y a deux parterre de fleurs Le salon La bibliothèque Qui est donc juste derrière Avec des pointillés ici Donc on peut passer ici On peut passer derrière Pour aller à la bibliothèque Pas vraiment D'accord A quel moment T'es une maison entière Pour jouer aux échecs T'es ma T'es ma le bordel Ok donc là On a une partie d'échecs Ok Ici on a un journal Je reviendrai J'y reviendrai J'y reviendrai On va faire dans l'ordre C'est un tel bazar Cependant nous nettoierons Le Le sort du tapis Il n'a pas la tête De quelqu'un qui nettoie Que bizarre Ah Léopold Votre plan Pour piéger Tout Quoi Est sublime Mais Vous manquez Mais Votre bouton Manquant Est la preuve Que vous l'avez fait Constable Comptable Escortez cet homme Vers la sortie Il a un scalpel Alors peut-être que c'est lui Le docteur Ok donc Il y a quelqu'un A qui il manque un bouton Il y a quelqu'un A qui il manque un bouton Et c'est Léopold Apparemment Gendarme Ok Gendarme Escorté D'accord Donc c'est peut-être lui Le gendarme A voir En tout cas Il y a quelqu'un A qui il manque un bouton Et apparemment Ça prouverait Qu'il prévoyait De piéger Tout D'accord James C'est 6 Alors je vais relancer mon J'ai réussi à faire tout un chapitre Sans ma traduction Mais là je C'est bon Preposterous C'est grotesque James c'est grotesque Vous savez très bien Qu'il a été tué Par ce sauvage De lémurien Oh là Ce sauvage lémurien On va d'abord Regarder ce qu'ils disent C'est un outrage Je pensais que vous étiez Un homme honorable Léopold Pas un agent D'Aquitaine Capable Essayant de saboter Notre Nos relations amicales Avec lémurien Et provoquer un conflit Ouais Toutes les épées Son propre Ah lui il manque un bouton Donc lui C'est Léopold Ok donc ils sont tous Contre lui Ils sont tous contre lui Lui c'est Léopold Et apparemment Il lui manque un bouton Ce qui veut dire Que blablabla Et le lémurien Savage Je sais pas qui c'est Il a pris sa vie Juste comme ça Le docteur Est un homme Intelligent Parce qu'il a vu A travers les mensonges Hein ? Ah j'espère que notre hôte Ne m'a pas Ne m'a pas remarqué Lorsqu'il se penchait Au dessus de l'homme Qui a un cache-oeil T'es bizarre toi Qu'est-ce que tu racontes toi ? A clean lémurian war club Ok donc c'est lui Le lémurian Je pense que Je sais pas pourquoi Mais c'est Apparemment Donc lui Il accuse le lémurian Lui Alors Tout le monde accuse lui Mais lui il accuse lui Oh seigneur Croyez moi Mon dieu Je ne me sens pas confortable D'arrêter Un candidat Au ministère Mais Je dois vous demander De me suivre Ok donc c'est lui Le gendarme Lui c'est le gendarme Arthur Faulkner Les témoignages De tout le monde Oh non c'est tellement compliqué C'est tellement compliqué Oh le bordel Oh le bordel Pas de panique Un verre plein de sherry Un verre presque vide De sherry Ok donc Des gens partageaient un verre Et il y a une bouteille de sherry Qui est tombée Donc il y a peut-être eu Une dispute Ou un truc comme ça Tu voudras de l'aide Si tu ne trouves pas Ah bah pour l'instant Je suis bien Pour l'instant J'ai à peine commencé Un boomerang Ok Il est par terre Et si toutes les épées Sont Si toutes les épées Oh le bouton Oh le bouton Il y a le bouton C'est à dire qu'ils Ils en sont venus aux mains Quand même Probablement Ou alors Ca veut dire que le coupable Lui a pris son bouton Et l'a mis dans la main De lui En tout cas ça veut dire Que le boomerang Est probablement l'arme du crime Parce que les épées Finalement Toutes les épées Sont propres Donc c'est probablement Le boomerang Qui a En plus il y a du sang dessus C'est le boomerang Alors On doit trouver L'emplacement De tous Alors que le Alors que le Corps a été trouvé Oh la 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 D'accord Oh quel dinguerie Oh alors là Il a l'air excellent Ce tableau en vrai Il a l'air excellent C'est vraiment Cluedo là Donc Qui est la victime Il faut trouver La victime L'arme du crime L'emplacement Là où il a été tué Et par qui Le corps a été trouvé C'est Cluedo C'est incroyable On va se régaler les gars On va se régaler Ca va être long Mais on va se régaler Déjà on va essayer De trouver les noms De tout le monde On va regarder les lettres On va regarder Les choses comme ça Alors la victime Déjà Il a reçu une lettre Le 8 mai 1792 Chers amis Les élections sont terminées Donc Perpétuons la tradition Et ayons Un week-end De loisirs Chez moi Avec vous Et Léopold Pour discuter De la situation Du premier ministre Veuillez s'il vous plaît Nous rejoindre Le 12 mai Donc on est le 12 mai Ok Veuillez confirmer Votre présence Docteur James Turner Ok Je pense que lui Vu qu'il a le scalpel C'est le docteur James Turner Probablement On va dire que c'est Oups Ah je peux pas cliquer dessus D'accord Donc on sait que c'est James Turner Après Ah ça c'est un petit mot Qui a été glissé ça Une petite note Écoutez Mes excuses Pour le The shouting match Pour les cris hier Shouting match Pour l'engueulade Ok Une excuse pour Pour l'engueulade D'hier Continuons notre discussion A minuit A noon Noon c'est Noon c'est midi Continuons notre discussion A midi Léo Ok donc Ils sont un peu écharpés Avec Léo Et ils devaient continuer C'est minuit Ok Donc ils devaient Je sais pas pourquoi Ce mot je le retiens jamais Ils devaient continuer Leur discussion A minuit Avec Léo D'ailleurs il fait jour là C'est peut-être le petit matin Genre il a été tué Pendant la nuit Encore une lettre De James Turner Cher ami Maintenant que les élections Sont terminées Veuillez me rejoindre Pour un week-end De loisirs A mon manoir Avec ce bon vieil Augustus Et d'autres bons amis Nous aurons des Nous prenons quelques verres Et discuterons A propos de la position De premier ministre Ok donc il a fait Le même genre d'invitation Mais on apprend Qui a le vieil Augustus Cher ami Lors de nos parties Vous disiez que vous adoriez Rencontrer quelqu'un De vraiment intéressant J'organise un week-end Et un prince Du Onzième clan De Lémuria Nous rejoindra Veuillez nous faire l'honneur De votre présence Également James Turner Ok donc il a Lui il est venu Pour rencontrer ce prince De Lémuria Afternoon Égal après-midi Bien vu Donc noon Midi Ok donc on a Le prince de Lémuria Qui a une plaque Marron En pierre Avec un seau Et ce seau On va pouvoir le décrypter Avec ceci Donc il y a Une hache Avec deux mains D'accord Donc ça fait Ça Ça fait point Deux carrés points Et Ça fait aussi ça Oh c'est pas clair Oh c'est pas clair Il manque le Beaumrang Le Beaumrang était là Ok Le Beaumrang était là Sad Ok Cher prince J'ai entendu Que vous étiez Invité A une fête Du directeur Des sept mers De la compagnie Des sept mers Je sais Que vous Vous détestez Vous associer Avec ces Ces envahisseurs Et voleurs Mais ça pourrait Ça pourrait être La bonne opportunité Pour reprendre Ce qu'ils nous ont pris Pour reprendre notre runner Pour regagner notre runner Oh là Donc il y a quand même Un mobile Ils ont pas l'air De bien les aimer Chers princes Donc ça c'est l'invitation Comme vous le savez Je suis un grand aficionado De la culture Lemurienne Lemurienne Il serait Ce serait un plaisir De vous inviter D'inviter un membre Du clan Ptou Aussi Pour passer un bon week-end Et parler Avec certains de nos politiques D'accord Donc il y a Le clan Ptou Donc lui il fait partie Du clan Ptou Et lui il fait partie Du clan Lemurienne D'accord Probablement des clans ennemis Et là on a Tous Tous les témoignages On va lire les témoignages Léopold Gideon Il va falloir faire de la place Il va falloir faire de la place Alors Léopold Gideon Ergin James Alistair Oh la la Il va falloir tout Oh la la Il va falloir tout remettre en ordre Il va falloir remettre en ordre Les noms Est-ce que certains d'entre vous Se rappellent de noms Noms prénoms Qu'allaient ensemble Oh Bon On va voir Les problèmes Ouais parce qu'en fait S'ils séparent les noms Et les prénoms Ils font exprès Ils font exprès Donc ça C'est sûrement Que les noms de famille Arthur Faulkner C'est qui ? Ah c'est Bah c'est le flic Normal Ok donc Arthur Faulkner C'est le flic On va le mettre de côté Je vais le mettre Je vais le mettre de côté Derrière ma cam Voilà Là on a Léopold Gideon Ergin James Alistair Billian Et Podrick Et Ptou Il faut le mettre quelque part Donc ça je suppose Que c'est tout leur prénom On a tout leur prénom ici Avant il y avait un James Turner Oui c'est vrai On va regarder les lieux On va regarder les lieux Du coup là Il y a la maison de thé Il y a deux Il y a deux tasses de thé Une presque vide Et l'autre Intacte Encore pleine Des buissons de chrysanthème Des roses rouges Des roses Des buissons de roses Là il y a un journal Donc quelqu'un a lisé Le journal Qui sera le nouveau Premier ministre D'accord Donc les Le nouvel ordre A gagner Ah mon mouchoir Il s'est désintégré Alors Alors Le nouvel ordre Le parti du nouvel ordre A le plus grand nombre De MPs Je sais pas Mais les deux vieux partis Les deux anciens partis Formeront une coalition Donc les modérés Et les loyalistes Vont former une coalition D'accord Donc Blanchard Et Valentine On va voir qui c'est Vont former une coalition Et Lazarus Hearst Et son parti En opposition D'accord Member of Parliament Ok ouais D'accord Donc effectivement Lazarus Hearst Il est Ok A voir qui est qui Est-ce qu'on les reconnait Avec leur chapeau Pas vraiment Peut-être que lui Lui il est bizarre Il a une perruque Un peu là Il serait pas dans les modérés Lui Ouais Bon ok Et dehors On avait quoi d'autre Je crois qu'on a fini Il y a le terrain de cricket Un match de cricket Non terminé D'accord Il y a un cache-œil sur le journal Ah oui Il y a un cache-œil sur le journal Donc c'est le loyaliste Ok Donc Ça c'est Léopold Donc Léopold Léopold c'est le loyaliste Et le loyaliste c'était C'est Blanchard Donc Léopold Blanchard Ça c'est Léopold Blanchard Et c'est vrai que Valentine On dirait le mec Ouais On dirait lui quand même Donc ce serait le leader Des modérés Ouais Ce serait bien le leader des modérés Le leader Valentine D'ailleurs Il y en a un pour lequel On n'a pas de témoignage normalement On a un nom On aura un nom Qui n'a pas de témoignage Puisqu'il est mort Léopold Gideon Ergin James Alistair Billian Podrick Est-ce qu'il nous reste un prénom C'est Ptou Ptou Valentine Il parlait de Ptou tout à l'heure Votre plan pour piéger Ptou Est sublime Ah non Je pense que là Ils disent qu'il essaie Qu'il essaie De piéger quelqu'un Qui Ah oui oui Voilà Ptou c'est lui Parce que lui Il l'accuse lui Donc tout le monde pense Qu'il essaie d'accuser Le prince lémurien Qui Ok donc Le prince lémurien Ça doit être Ptou Il est du clan Ptou Enfin je crois Il parlait des deux clans Ah non Non Il est lémurien Le tout clan C'est quelqu'un d'autre Ah Attends Oh bordel Bon on va continuer Bon on va continuer Alors Leopold Ah mais j'aimerais bien Identifier tout le monde Avant Turner Je crois que c'est James Turner De mémoire Et Koch C'est Alistair Koch De mémoire Si on retourne Dans les précédents chapitres On pourrait peut-être Trouver Master Bell Ok James Blanchard Du chéri Ouais Docteur Turner On va On va juste récupérer Ce qu'il nous faut Augustus Fontaine Monsieur Hill Ok là je pense Qu'on a tous les noms Spade Oh là là Oh le bordel Oh le bordel Pouf Alors James Turner Est-ce qu'on peut pas Retourner voir Qui est qui là Attends James Turner Ça me dit Grave un truc moi James Turner Je me souviens De James Turner Non C'était avant No James Peer Non Ça c'était autre chose Bah merde Finalement j'ai jamais vu De James Turner James Turner Il était devant le phare Ah Peut-être le seul Que j'ai pas regardé Ok James Turner Donc c'est lui C'est le docteur Je pense Oui Alistair Koch Ouais ça nous apprend pas mille choses Juste Il y avait un Le mec qui s'appelait Alistair Koch Il était au phare aussi Attends Ouais c'est le mec avec les grosses lunettes Ouais c'est le mec avec les grosses lunettes Donc ça c'est Alistair Koch Le général Et James Turner C'est le docteur Voilà Ok ok Merci Parasite F pour les 54 mois Merci le Cari Buta GD pour les 4 mois Salut Merci Sterces pour les 7 mois Merci Zephinegu pour les 43 mois Merci Torusato Alors Big Brain tu t'en sors Ça va Celle-ci est dure en vrai Il y a beaucoup de choses Mais on va s'en sortir On va lire les témoignages Donc Léopold Blanchard Est-ce qu'on a dit qu'il s'était Oui donc Léopold Blanchard C'est celui qui est accusé Ok donc l'accusé principal Il avait un verre de chéri avec James Donc le docteur Celui-ci Dans la bibliothèque Et il est devenu Il est devenu somnolent Alors qu'il s'endormait Il a vu le Lémurien Observer L'observer lui A travers La A travers la fenêtre La porte vitrée Ok Donc il s'est Réveillé A trouver Le Le Butler A trouver le majordome Le maître d'hôtel Sur le sol Endormi Il a réveillé Le majordome Il est entré dans le salon Et a trouvé le corps En inspectant l'arme Il a déduit Que le Lémurien Était le meurtrier Il en a informé Le Le majordome Pour sonner l'alarme Ok donc en gros Celui qui a découvert le corps C'est lui Et il a vu ça Du coup il s'est dit C'est forcément lui Et là tout le monde Est en train de dire Mais vous voulez le piéger C'est vous qui avez mis ça là Et vous voulez le piéger C'est tout D'accord Donc Quand le corps a été trouvé Ah putain en plus Il leur donne des pseudos Ces gros bâtards Donc le Butler Il était Dans le salon Puisqu'il était endormi Ou alors il était Dans la bibliothèque The Butler Found the Butler On the floor Ouais donc je pense Qu'il était dans la bibliothèque Avec lui Le Butler Le Butler Le Butler Le Butler était Dans la bibliothèque Le docteur Lui il était probablement Bah On sait pas Parce qu'il s'est juste endormi Il était plus là je pense D'accord Et la victime Du coup On a pas encore déterminé son nom Sauf que c'est Valentine Quelque chose Valentine Le boomerang est probablement L'arme du crime Mais on en est pas sûr Le salon C'est là où il était tué Mais on en est pas sûr non plus Et le corps a été trouvé par Léopold Blanchard Ok N'oublie pas que tu sais les factions aussi Ouais Qu'est-ce que t'entends par les factions ? Gideon Léopold Gideon Ergin James Alistair Billian Podrick C'est-à-dire que Augustus Augustus c'est le dernier prénom qu'on a Voilà Par déduction Augustus c'est le dernier prénom qu'on a Du coup c'est Augustus qui est mort Augustus Valentine Donc Augustune Valentine est la victime Le boomerang est l'arme du crime Le salon est là où il a été tué Et le corps a été trouvé par Léopold Blanchard Donc ça Au moins on a compris C'est bon C'est déjà ça Continuons Gideon Gideon a joué au cricket Avec Ergin Le matin Ils se sont ennuyés Et sont allés à la maison de thé Ils sont allés à la maison de thé pour boire du thé Ergin a attiré son attention Sur le design intéressant De la maison des échecs Il a vu le lord Alistair Koch Parler au Au majordome Il a vu le maître Turner Venir à la maison des échecs Et renvoyer le Majordome Alors qu'Ergin Remarquait la beauté de la De la maison des échecs Il a vu lord Alistair Ça va être compliqué Il a vu lord Alistair Quitter la maison des échecs Et revenir Peu de temps ensuite Ça va être compliqué Je vous le dis tout de suite C'est genre de truc ça va me Lecture c'est plutôt engueuler Ok Donc il a engueulé le majordome D'accord Merci Kirgan pour les 53 mois Ergin Ergin Il est difficile de savoir ce qu'il dit Potentiellement parce qu'il a des problèmes avec notre langue Ah donc Ergin Ergin ça doit être Lui Il dit que Tout ce que dit Le maître bel Est absolument correct Le jeune maître bel Alors lui Ce serait peut-être Maître bel C'est le plus jeune Et lui Tout ce qu'il dirait C'est correct D'accord James James dit qu'il a bu Un ver De sherry Avec Blanchard Ah bah James Turner Du coup le docteur Effectivement Il buvait un ver De sherry Dans la bibliothèque Donc ça c'est correct Enfin en tout cas L'autre le dit également Ensuite il est allé A la maison des échecs Où il a trouvé Le Lord Alistair Et le majordome Il a ordonné Au majordome De nettoyer La bibliothèque Et de se débarrasser De ce mauvais chéri Ok donc il l'a engueulé Parce que ça a endormi Ça a endormi Le monsieur Blanchard Donc il est allé le voir Il lui a dit C'est scandaleux C'est nul ce chéri de merde Il a passé le reste du temps A jouer aux échecs Avec Alistair Jusqu'à ce que la rame Soit levé En tant que maître De la maison Il a Il a dirigé L'interrogation Des suspects Donc Gideon Il avait vu Lord Alistair Koch Ok donc Lord Alistair Koch Était déjà en train De gueuler le majordome Et le maître Turner Est venu ensuite Engueuler le majordome Tout le monde Engueule le majordome Lord Alistair Il est bizarre Il peut y avoir De faux témoignages Oh je pense largement Largement Il peut y avoir Des faux témoignages A mon avis On va devoir trouver Une anomalie Tu vois A mon avis Il y a quelqu'un Qui dit de la merde Le matin Il a Choué aux échecs À la maison des échecs Et Éduqué Le butler Par rapport à son Manque d'entraînement Militaire Mais putain Tout le monde fait chier Le majordome Ça me pute Ok donc lui C'est le majordome Lui c'est le majordome Mais j'ai pas son nom Merde On regarde qui là ? Alistair Koch Donc ça c'est le général À un moment Dans l'après-midi Le docteur Turner Est arrivé Et a renvoyé Le majordome Ils ont joué ensemble Et il était très proche De gagner Quand une alarme Et bah là Vous savez quoi ? Le lord Alistair Koch Il dit pas Il dit pas un truc C'est que Il a été vu Partir De la maison des échecs Et revenir Peu de temps après Et ça il le dit pas Dans son témoignage Il le dit pas Il dit juste Qu'il a joué Jusqu'à l'alarme C'est faux Il est parti Il est revenu Et c'est vrai que James dit la même chose Il a passé le reste du temps À jouer aux échecs Avec Alistair Jusqu'à ce que l'alarme soit Donc eux ce qu'ils disent C'est que James et Alistair James et Alistair Selon eux Ils étaient à la À la Chess House Alistair Koch C'est qui déjà ? C'est le général Mais C'est le général Donc eux deux Et disent qu'ils étaient À la Chess House Mais je pense que Eux deux sont louches En fait Je pense que Eux deux sont louches Bon Billian Billian On sait pas qui c'est Billiam Alors Il a planté Des choses Ah Billian Ce serait peut-être Le 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 jardinier Il a planté Des chrysanthèmes Donc il était Au buisson des chrysanthèmes Il a vu le jeune gentleman Gentleman L'étranger Partir du terrain de cricket Et aller derrière le manoir Ah d'accord Donc la personne qui Léopold Qui joue au cricket ? C'est Gideon Avec Ergin Donc Gideon Jouer avec Ergin Et c'est Du coup C'est peut-être Gideon Bell Avec Ergin Ok donc c'est Gideon Bell Avec Ergin quelque chose Ok Et donc ils sont partis du manoir Et ils sont allés derrière Ils sont partis du cricket Ils sont allés derrière le manoir C'est bien ce qu'ils disent ? Donc ils sont allés à la maison de thé Oui c'est bon D'accord Et apparemment lui Tout ce qu'il dit C'est vrai Ah non Non attends Tout ce que lui Il dit c'est vrai En tout cas Le jeu nous dit Tout ce que lui dit C'est vrai Donc c'est probablement Correct Donc il faut plutôt Le croire lui Et lui Il dit Que Lord Alistair Est effectivement parti Pendant un moment Alors que James et Alistair Ne le disent pas Donc moi J'ai tendance A ne pas croire James et Alistair J'ai tendance à croire Gideon Qui dit que Lord Alistair A un moment Il est parti Et il est revenu Donc pour l'instant Mon suspect C'est Alistair Avec comme complice James Qui en plus organise la journée Donc il a peut-être Tout prémédité L'après-midi Il est allé au buisson des roses Et de là Il a vu le Lord Augustus Alors Lord Augustus C'est qui ? C'est la victime Il a vu Augustus Partir de la fontaine Vers midi Il a continué son travail Sur les roses Jusqu'à ce que l'alarme Soit Retentisse Ok donc Monsieur Hill C'est celui qui a Monsieur Hill C'est celui qui a fait l'alarme Donc Monsieur Hill C'est le C'est le C'est le majordome Voilà On va y arriver Et donc lui Le jardinier Il était au Buisson de rose Et on en a plus qu'un Podrick Il a servi Lord Alistair Il a servi Lord Ah Podrick Ce serait Podrick Ce serait le Majordome du coup Il a servi Lord Alistair Dans la maison Des échecs Le matin Son maître Est arrivé Et lui a Demandé De De se débarrasser Du mauvais Du mauvais chéri Et que Et que lui Et le Lord Léopold Avaient bu Et ensuite Aller aider Monsieur Spade Dans le jardin Donc Monsieur Spade C'est le jardinier Quand il est entré Dans la bibliothèque Pour retirer Pour retirer Les verres Il a trouvé Lord Léopold Endormi Il a Soudain Il s'est senti mal Et a perdu Connaissance A cause De son Coeur Faible Ok Il a été réveillé Par le Lord Léopold Et on lui a demandé De sonner l'alarme D'accord Et ensuite Il a trouvé La victime Dans le salon D'accord On a tout fait On a tout fait Il y a juste ça Ah On a tout trouvé Ok Ça c'est les drogues On va potentiellement trouver La drogue qui a été utilisée Augmente l'appétit Donne Donne sommeil Et les yeux Prennent une teinte rose Il a une teinte rose Lui non Je suis daltonien Il a pas une teinte rose Dans le blanc des yeux Et lui Lui aussi non Les deux Ils ont eu du Black Poppy C'est le Poppers De l'époque Lémurian Lichen Père l'aperçu du temps Rapid blinking Ah Quelqu'un qui cligne Très souvent des yeux Oh bah pas lui Pas lui Oh Il est drogué Il a fumé Du Lémurian Lichen Avec son pote Il lui a fait fumer Du Lémurian Lichen Lui Il est drogué Ah Ok donc lui Il est drogué Faut pas l'oublier Il se concentre Sur une chose Il a une hyper concentration Sur une chose Il a perdu la perception du temps C'est à dire Qu'il a perdu la perception du temps C'est à dire C'est à dire qu'il a peut-être Tout bon Il dit peut-être Que des choses bonnes Mais Mais il a perdu la perception du temps Donc le fait qu'il dise Qu'il est parti De la maison des échecs Qu'il soit revenu Peu de temps après Peut-être qu'en fait Il est parti Beaucoup plus longtemps Peut-être que je vais trop loin Je sais pas Redberry Non il n'y a rien de ça Ok donc Où son pote l'aurait drogué C'est vrai que son pote A pu le droguer Et surtout que lui Son pote il dit Oh tout ce qu'il dit C'est vrai Franchement tout ce qu'il dit C'est vraiment vrai Alors qu'il l'a drogué Il y a un truc bizarre Moi je vous le dis Ok donc Ergin Tout Voilà On a tout le monde C'est déjà ça C'est pas mal Non mais par contre Le texte à gauche Ça va être impossible Regardez le début Le début il n'y a aucun mot Ça va être horrible Early in the morning In the And A quel moment Ah Quelqu'un a drogué Voilà Quelqu'un a drogué Léopold Blanchard Dans La bibliothèque Ouais mais ça parle même pas du chéri C'est bizarre Je sais pas Drug de chéri Ouais C'est bizarre comme Ça Les seaux Des douze clans lémuriens A quoi ça nous sert C'est bizarre J'ai invité un prince Du onzième clan De lémuriens C'est vrai ça Il est pas du onzième clan Il est pas du onzième clan Il est du dixième Tout à le douzième Ah oui c'est vrai Oui il en a un en fait Téma Il en a pris un en fait Parce que normalement Il y avait deux rangées de six Oh là t'es qui toi Et là t'es qui toi en fait Et à l'affaire du bouton C'est un usurpateur Moi je pense que c'est un usurpateur C'est bizarre La manette de p'tu c'est de la drogue Ouais je pense Voilà Lui il a sa drogue là dedans Ça a lémurian lichen Et donc lui il est drogué Lui il est complètement drogué Alors Voyons voir si on arrive à déterminer Qui était où Donc le jeune homme Le jeune homme c'est Gideon Bell Gideon Bell il dit qu'il était À la maison des échecs Non Non ils sont à la maison de thé Ils sont à la maison de thé Ils sont censés être à la maison de thé Les deux là Et le loyaliste Il était où lui Bah lui il l'a trouvé dans le salon Il est où le salon What Field Ah le cricket field Mais plus personne n'est au cricket field Normalement C'est à dire qu'il y en a un Où j'ai tort Tu as mis le salon En haut à droite Ah oui Haha Youpi Tain je suis Eh Hum Bon Alors Ça c'est bon On a tout On a tout On a tout On doit juste comprendre Qui Qui a empoisonné Qui a empoisonné Ce bordel Sachant Qui en fait Qui Qui a du black poppy Le jardinier En fait C'est le matin Léopold C'est très tôt le matin C'est avant tout les témoignages Limite Que ça a mis Que ça a mis du poison Et pourquoi Pourquoi lui Le majordome Pourquoi il est tombé dans les pommes Il a pas bu de chéri Le majordome Il a pas bu de chéri Il est entré dans la bibliothèque Il a pris les verres Et a trouvé Léopold Endormi Soudain Il a été pris de Il a été étourdi Et s'est évanoui A cause de Il cache un truc Il cache un truc En fait il cache un truc Parce qu'il dit que c'est à cause de son coeur Qu'il s'est évanoui Sauf que ses yeux Dissent le contraire Il est empoisonné Est-ce qu'il s'est pas auto-empoisonné Pour s'innocenter Il a peut-être goûté Alors il veut juste cacher Le fait qu'il ait goûté C'est bizarre non Il a peut-être goûté Ouais mais pourquoi il le dit pas C'est bizarre de pas le dire quand même Surtout que moi Je vous soutiens que lui Pour moi Il est bizarre Et lui c'est son majordome Donc il peut complètement Lui faire faire du sale boulot Bon In the salon Vers minuit Augustus Valentine Ah non Quelqu'un a tué Augustus Valentine Et à placer le boomerang Pour piéger Ergin Tout La fin est pas mal La fin est pas mal Je trouve C'est toujours midi Pardon A midi Pardon Excusez-moi J'aime bien la fin Ah Le bouton Le bouton Le bouton Pour piéger Bah oui La fin est à chier Pour piéger Léopold Blanchard Donc quelqu'un a mis le bouton Ergin Tout Il est bizarre Il ment sur son Il est bizarre non Ergin Tout quand même En plus Il nous dit Que son pote Il a tout ce qu'il dit C'est vrai Machin Un peu bizarre Donc en fait Ils ont endormi Ils ont endormi Léopold Blanchard Pour lui voler son bouton Ils ont volé un bouton Ils ont drogué Léopold Blanchard Dans la bibliothèque Et ont volé un bouton Moi je pense Moi je pense que c'est Gideon Bell Et que Ergin Btu A foutu un coup de boomerang Dans la gueule T'es sûr pour Planted Bah Planted Ça peut vouloir dire Fausse preuve Ça peut vouloir dire Positionner Placer Plant To plant C'est pour ça Quand je l'ai pris Plante Je me suis dit Ça a un double sens Donc à mon avis Le jeu nous le donne Avec des plantes Mais en fait Ce qui est malin C'est qu'après Ça a un autre sens Vous voyez Le jeu est malin Dans le sens Où il te donne un mot Dans un contexte De jardinage Alors qu'en fait Le mot peut aussi Vouloir dire Mettre une fausse preuve Donc c'est très intéressant Et je pense que c'est ça Alors est-ce que c'est Gideon Bell Qu'a mis Qu'a drogué Léopold Blanchard C'est pas très clair Pendant ce temps On sait que le mec Il a volé Attends Parce qu'on sait Que le mec Il a volé une plaque Il a volé Un Lemurian Seal From The salon Bah c'est peut-être pas The salon Mais En tout cas Il a volé Meanwhile In the salon Ouais mais non Si Deux fois le salon Donc quelqu'un a tué Non Bizarre T'as des trucs derrière ta cam Non rien d'important Juste le fait que le prince Est à la maison de thé Mais on s'en fout Enfin Alors là je suis un peu coin sax On se souvient Attention Gideon Bell A pris de la drogue Un moment Un moment Je pense que dans la maison de thé Ergin 2 A drogué Gideon Bell Pour voler Un 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 seau Lémurien Dans le salon Pour l'instant J'en suis là Dans mon niveau De compréhension Le problème C'est que là Gideon Bell Il est partout Ergin 2 Il est partout C'est un peu bizarre Ah c'est C'est censé avoir le bouton En plus On dirait En fait dans ma tête C'est Ergin 2 Qui a tout fait Mais c'est faux C'est pas Ergin 2 Qui a tout fait C'est pas possible Il a un complice Il a Tu vois Et en plus Et en plus C'est pendant ce temps Ergin 2 A drogué Donc en fait Ça veut dire Que quelqu'un d'autre Est-ce que Ce serait pas Podrick Le bon vieux majordome Ah bah après C'est à dire Qu'il l'a tué Et tout C'est n'importe quoi Ah Mais parce que Podrick est drogué Ça m'énerve Le fait que Podrick soit drogué Ça m'énerve Parce que c'est à dire Qu'il a pas voulu dire A l'inspecteur Qu'il a bu dans le machin Je trouve ça un peu bizarre Le majordome En fait S'il a bu sa propre potion C'est la meilleure couverture Il assume juste pas D'avoir tapé dans le chéri Ouais ouais peut-être Alors là Je sais pas les gars Putain Est-ce qu'il y a quelque chose Que j'ai loupé Qui me permettrait de comprendre Léopold Alors qu'il était En train de tomber De sommeil Il a vu le lumiéen L'observer à travers La porte vitrée Il y a quand même Quelque chose Pendant qu'il s'endormait Il a vu le lémurien Le regarder A travers la porte vitrée Le majordome C'est Podrick Hill Et James Turner N'a pas bu son chéri C'est vrai que c'est bizarre Il a pas bu son chéri Est-ce que c'est directement Lui qui l'a drogué ? Oh c'est mieux Oh c'est mieux Oh c'est mieux Oh c'est mieux C'est vrai qu'il a pas bu son verre C'est bizarre Comme s'il savait Qu'il était empoisonné Par contre Il s'attendait peut-être pas A ce que son majordome Le boive Est-ce que c'est Gideon Bell Qui est allé tuer ? On se rapproche C'est à dire que là Il y a deux slots Au moins Qui sont incorrects C'est à dire que c'est peut-être Juste un nom Qui est baisé C'est James Turner du coup Je pense que c'est James Turner du coup Puisqu'il a le bouton C'est lui qui a le bouton Bizarre James Turner il est censé être où ? James Ah il est censé Il est censé être resté à la C'est vrai qu'Alister Était suspect de fou aussi Alister était suspect vraiment Pour moi C'était bizarre Il y a quelque chose de bizarre Le fait qu'il prétende Avec James Turner la même chose Mais que ça avait l'air Complètement faux Ouais ouais c'est ça Putain Putain En fait il y a trop de fautifs Dans cette histoire Il y a trop de trucs qui vont pas En fait il y a des trucs Qui vont pas partout Ils mentent tout Ces connards C'est un truc de fou Le confrère Alistair Et James Ont comploté Pour Pour renverser Pour mettre les parties modérées Et loyalistes Les uns contre les autres Les montées les uns contre les autres Lors du week-end Au manoir de James Alistair A Assassiné Le leader modéré Et James A piégé Le leader loyaliste Ok Donc en fait James et Alistair Était de mèche Et ça je l'avais compris assez vite Mais je l'ai vite oublié En fait C'était ma première hypothèse Mais je l'ai un peu Oublié Merci Wingo Merci Wingo pour le raid De 300 personnes J'espère que ça passe un bon stream Salut à tous Vous allez comprendre Vous inquiétez pas Accrochez-vous Vous allez comprendre On vient de finir une enquête On va en passer à une nouvelle Donc vous tombez bien Donc en gros James et Alistair Voulaient piéger Léopold Blanchard Et en gros Ergim2 On sait pas pourquoi Il a voulu voler Un seau lémurien Et il a menti Sur Enfin Sur sa Je sais pas Ça c'est un peu bizarre Et Gideon Bell Il était drogué Mais Il l'a drogué Juste pour le fun Je crois Mais lui il est louche Quand même Et donc lui Il a vu que les deux autres Étaient partis Mais il s'en est peut-être Pas rendu compte Qu'ils étaient partis Très longtemps Bon Bizarre Mais en tout cas On a réussi Putain c'était dur Celui-là il était dur Vous avez prouvé Que je peux vous croire Voici l'artefact De la confrérie Que j'ai retiré Du traître Keen Laissez moi vous montrer Comment il fonctionne Je peux mettre J'enlève toute la chaleur De ce verre d'eau Et ensuite Je change les symboles De la statue Je change les symboles De la statue Pour chauffer Quelque chose d'autre Oui donc ça Je vous avais expliqué La statue Elle a plein de pouvoir Elle peut faire plein de choses OMG Chapitre 4 C'est le dernier C'est la fin Il y en a deux Le triomphe de l'ordre Ok Oh là là Oh le bordel Oh le bordel Oh ça a l'air sympathique Ça a l'air sympathique Je pense qu'il l'a drogué Pour voler les seaux Ah oui c'est vrai que Deux secondes Vous vous souvenez Que ce qu'il disait Dans la lettre C'était que lui On lui disait Ça pourrait être L'opportunité Pour reprendre Pour reprendre Notre honneur Donc en fait A mon avis Effectivement Le docteur a volé Les seaux En fait Il a tous les seaux Du clan Lémuriens Tous ces trésors Et donc c'est pour ça Qu'il a fait tout ça Il a drogué Le petit jeune Juste pour pouvoir Aller chercher Pour pouvoir aller Rechercher son seau Probablement Le onzième seau Ok Donc c'était ça Son motif Lui il était en mission Pour autre chose Il était complètement En mission Pour autre chose Mais c'est pour ça Au début Après pendant un moment Je le voyais vraiment Comme un suspect Parce qu'on s'est focalisé Sur lui en fait Mais en fait non Lui il faisait juste Un petit truc chill Bon j'ai Alors Je vous montre en bas J'ai 46 éléments A trouver C'est horrible Regardez en bas à droite J'ai 46 éléments J'ai 46 éléments A trouver Ça va être encore pire Accrochons nous Alors On a du monde Il y a un mec Il y a un mec qui est mort L'homme ne respire pas Pas de blessure apparente Prince du crépuscule Comme la nuit Je suis sombre Et plein de terreur Je n'ai pas peur De l'amour Ne faites pas cette erreur Quand vous savez mon nom Cherchez mon visage D'accord Alistair Koch Toujours dans les bons coups James Turner Salopard C'est un tel soulagement De savoir qu'ils n'ont pas Hein J'espère que le processus N'est pas douloureux Ok je n'ai pas compris Mais Ce tribu là C'est une farce Il Il répande des mensonges Que mon Que mon amour Est de la perversité De la luxure Qu'est-ce qu'ils savent De l'art Ok donc on est dans Un espèce de tribunal Fashion veut dire Désirer aussi D'accord Je pense qu'on est sur Un tribunal de l'amour J'ai senti dans mes os Que j'aurais dû boire moins Maintenant nos pauvres âmes Vont Sentir la colère de Dieu Ouais donc apparemment C'est un tribunal C'est un peu un tribunal Des valeurs quoi Tribunal des mœurs Et ça c'est l'avocat On se souvient de l'avocat Nicolas Maker Ça a quelque chose de beau De voir l'ordre prévaloir Si ce n'était pas Contre la première vertu Je serais très heureux Ouais d'accord C'est des malades en fait En gros c'est des malades Après ils ont des notes De mérite et tout Ok Nicolas Donc l'avocat Le nouveau régime Va récompenser Votre diligence C'est-à-dire quoi Wager Je fais le pari Que vous sentez Que le nouveau régime Va récompenser Votre diligence Alors dites-moi Pourquoi je vous ai vu Dépenser plus de 3 shillings Sur des nouveaux habits Après que je vous ai demandé De me prêter de l'argent Et que vous m'ayez dit Que vous n'en aviez pas A partager Je suggère Que vous m'en donniez maintenant A moins que vous ne vouliez Que j'écrive Un rapport officiel Sur une infraction A la quatrième vertu Votre frère bien-aimé Oula Bonne ambiance Donc monsieur Nicolas Maker 1857 Il garde les Les documents Parties de l'ordre Histoire des infractions Ah un jour Il a marqué Qu'un protocole Avait été réalisé Un jeudi Alors qu'il avait été fait Un mercredi OMG Un jour Il a pris une pause dej Deux fois trop longue OMG Après il a été loyal Alors qu'il a une position basse Plus 10 Ok Ça veut dire qu'il a perdu 6 Il a perdu 3 et 3 OMG Sympa l'ordre Ça a l'air sympa Pauvre diable Certaines erreurs Sont très coûteuses Lui je m'en souviens C'est le cocher C'était le cocher Un moment lui Un albion Franc Banknot Ok Monsieur David Goran Ah oui c'était David Goran Ah lui c'est un peu l'homme de main C'est celui qui tape sur tout le monde L'enforceur of the order party Il avait un compartiment secret Dans son casier Je crois qu'on l'avait vu en plus Il a nié l'existence de ce compartiment secret Mais il a été loyal Donc il a eu moins 2 Eh bien C'est pas cher payé Rappelez-vous de la 3ème vertu Rappelez-vous de la 2ème vertu On va devoir les déduire Ils aiment bien parler de la La 4ème vertu Ah non La 1ère vertu On n'en a pas encore entendu parler Je sais plus qui parlait de la Quelqu'un parlait de la 4ème vertu je crois Ou de la 3ème Je sais plus Alors Ça on l'avait vu Alors Tribunal numéro 42 6 coupables sont amenés devant le tribunal Midi le tribunal est ouvert Midi 15 Chaque coupable Chaque charge des coupables Est évaluée Et les changements de mérite sont calculés Ok donc ils vont mettre à jour leurs notes Ensuite il y a Chacun Chaque coupable Là ça Ok En fait ils vont mettre des malus quoi Ils vont mettre des malus Je pense qu'ils font partie de l'ordre Ouais ils font partie tous de l'ordre Sauf que Leur mérite va être Bon par contre lui il a été tué quoi Donc lui il avait vraiment Fait une connerie je pense Dans la lettre du frère Ah oui C'était qui Ah oui La 4ème vertu C'était à propos de ses vêtements Je pense que la 4ème vertu Ah non Il parlait de la 4ème Ah ouais 4ème vertu D'accord C'est de la musique à mes oreilles Alistair Contrôlez vos émotions Nous en tant qu'arbitre de l'ordre Nous ne devons jamais Violer la première vertu Et l'autre avait dit en bas C'était pas bien qu'il soit trop heureux Parce que c'était contre la première vertu D'accord Donc la première vertu Je pense que c'est un truc Par rapport aux émotions Faut pas trop s'étendre Faut pas trop être Ouh la la Ouh ya 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 Putain Oh la dame Oh la dame Ok Qu'est-ce que vous insinuez James Je ne Je n'irai jamais Contre la 4ème vertu Vous savez très bien que je n'ai pas de secret Ah 4ème vertu Ce sont les secrets je pense De part de secret Peut-être Cher arbitre coach Je vous informe pour vous dire que Notre colonel de régiment A été vu avec la femme d'un officier Dans une situation potentiellement intime Nous vous implorons d'envoyer vos agents Pour investiguer cette potentielle Enfin ça va à l'encontre de la première vertu Il est arbitre ou coach Désolé Arbitre ou coach Euh ok Donc première vertu Quatrième vertu Ce serait peut-être les secrets Première vertu Ce serait peut-être Se laisser aller à ses émotions A ses désirs Je ne sais pas Alors Coupable Monsieur Fangor Quinn Monsieur Walter Quinn Walter Quinn c'est le gentleman Le gentleman voleur Qui avait fait rentrer Lazarus dans l'ordre Lothar Richard Josh Bailey Bon on va On va voir tout ça On va voir tout ça Oh là il est à plein de charges lui Il s'est bien fait baiser lui Oh il faut calculer le mérite de tout le monde Oh les fils de pute Alors monsieur Fangor Quinn Il a dit qu'il n'avait pas de femme Alors que ça doit être faux Il a une peinture Qui représente une femme nue Dans sa maison Il a brisé la La théière favorite de sa femme Dans sa rage Il a été observé On l'a vu passer une nuit Avec la femme du voisin Ouh là 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 Fangor Quinn Est-ce que ça correspond A certaines des histoires Qu'on voit en bas Donc ça c'est lui ça Ça c'est Fangor Quinn Parce qu'il parle d'art Et d'amour Donc en fait je pense que C'est lui qui a peint la meuf Il a peint la meuf Mais je peux pas mettre de Cette fois-ci je peux pas mettre de nom Sur les Ok Walter Quinn Il a flirté trois fois Avec des femmes mariées Pendant la convention Du parti Il porte des chapeaux ridicules Il a porté des chapeaux ridicules A cinq événements publics Et il clame Qu'il n'a pas Qu'il n'a pas Trahi le grand arbitre Lazarus Pendant son ascendance Parce que je vous rappelle Que c'est Walter Quinn Qui a fait rentrer Lazarus Donc en fait apparemment Lazarus après C'est devenu un giga chef Ah ben oui Après il est devenu Le grand griffon Donc il a été exclu Du parti de l'ordre Walter Quinn Je me disais bien Qu'on le voyait plus beaucoup Je pense qu'il s'est fait dégager après Lothar Richards Il a fait une fête Il y a quelques années Où il a offert des grandes Quantités de vin A ses invités Et il s'est énervé Pendant le Pendant l'interrogatoire Et a crié sur le grand arbitre Ah il a révélé Où étaient Des fugitifs dissidents Ah ça Oh il a révélé Où était sa Sa fille Marie Qui était fugitive Avec son Avec son mari Peter Waouh Ça lui a donné plus 15 de mérite Parce qu'il est à Poucave Bien joué mon gars Peter a fini avec Marie Ah ouais c'est vrai Ah putain Peter Il voulait être avec elle Oh là là C'est vrai Du coup il a réussi ce con En s'asseyant à côté Il a fini par réussir Josh Bailey Il a quitté son travail Trop tôt Il a bu Trop de gin Trop de rhum Il a approché Une femme mariée Avec une offre indécente Et il a nié Quatre fois ses actes Pendant son interrogatoire Et ben John Bailey C'est le gin C'est l'alcool Horace Webb Il n'a pas eu de travail Depuis le nouveau régime 60 instances de non travail Il dit qu'il travaille dans son château Parce qu'il aide ses servants Ses serviteurs à le nettoyer Il a 15 livres Dans sa bibliothèque privée Apparemment c'est interdit Il voudrait donner Il donnera peut-être son château Enfin il a exprimé Qu'il voulait donner son château Au parti Plus 200 de mérite Ah ouais mais tu peux carrément Les acheter en fait le parti Tu peux faire ce que tu veux Du moment que tu donnes un château Et Gideon Bell Il a un style Il a une coupe de cheveux outrageuse Il a fondu en larmes 10 fois pendant l'interrogatoire Il refuse de commencer à travailler Et il a rejeté la requête du haut arbitre De lui partager des informations Sur l'entrée secrète du château De son cousin le souverain Ok j'ai pas tout encore J'ai quasi tout mais j'ai pas tout Cher docteur Turner Je dois malheureusement vous informer Que pendant votre absence Votre assistant senior Daniel A montré une Une extrême Un extrême désordre Et a donc A fait preuve d'un extrême désordre Et a donc brisé L'une des vertus Assistant junior Toby D'accord Oh non il reste une pièce Oh non Et en plus il y a Little Pip Comment ça va Little Pip Putain petit Pip Il est de retour Ok c'est la dernière pièce Il me manque 6 éléments Il y a 6 éléments Que je dois rentrer en bas Silence Vous réaliserez Donc lui c'est le grand arbitre Silence Vous allez remplir votre fonction Autant que je le demande Donc on a La statue Qu'on pourra peut-être traduire nous même Rappelez-vous de la seconde vertu Garder des objets confisqués Et des preuves Garder des objets confisqués Et des preuves Selon la vertu Qui a été Brisée Donc la seconde vertu C'est de garder des preuves Que des vertus ont été brisées C'est de Pukav Je sais pas Brandy Opium Une facture Du beurre La livraison Donc c'est ça l'épreuve Un violon Un petit nain tout nu Qui fait caca Et Jideon Bell Un portrait Par Jasmine Nightwings Un livre appelé Histoire Et un livre appelé Conte D'automne Ah ! Les quatre vertus Donc la première ce serait l'amour Interdit d'amour Bah il y a eu Il l'appelle Lust Je crois Le deuxième On sait pas trop Le troisième Un Ouais D'accord On va essayer de recroiser Les infos avec ça En toute En toute En vérité L'ordre Hauts arbitres Je préfère Je ne voudrais pas Garder plus de choses que ça La gazette de Londres Depuis l'année 1792 Quand il a obtenu la majorité au parlement Et libéré notre gouvernement du chaos des multipartis Le parti de l'ordre a travaillé dur pour améliorer notre société Malgré le support Le vaste support du peuple Sa majesté refuse de reconnaître l'autorité du tribunal du parti Le grand arbitre Lazarus Herst a annoncé Que dans deux mois Le parti et ses supporters Participeront à une marche Pacifique J'imagine Vers la résidence du roi actuel Pour démontrer Leur vertu de modération Oui mon cul Ils vont l'exploser Ils vont faire un coup d'état Ils ont l'air un peu chaud Je suis honoré d'aider avec le parti Je suis honoré d'aider le parti A conserver les quatre vertus Je reste là En espérant que ça ne compte pas comme De la De la paresse Ça ne paraisse pas De la paresse Il y a des jobs pires que celui-ci Et Dieu merci Le tabac n'est pas considéré comme une indulgence Je ne sais pas si ça se traduit Indulgence Comme un petit plaisir Ouais Ok Ah dommage que la littérature soit interdite Ok Donc effectivement avoir des livres c'est mal Ok j'ai tous les éléments J'ai tous les éléments Et Ça va être compliqué Ça va être compliqué Donc on peut déjà dire que trois coupables Il n'y a pas culprits Ah non C'est des jours Trois trucs ont passé Depuis que l'heure Ah Donc on doit trouver Combien de jours Combien de mois Ont passé Depuis que l'ordre Ok C'était dans le journal ça non ? Mars 13 mars 1795 Donc ça fait trois ans Ça fait trois ans Ouais C'est trois ans Trois ans ont passé Je l'ai Hears Oui Trois ans ont passé Depuis que l'ordre du parti A pris le pouvoir Pendant un tribunal Quelqu'un est jugé Pour avoir eu La plus grosse Déduction Dans toute l'histoire du tribunal Donc quelqu'un a été Énormément déduit De points Et pour qu'il soit puni Il a carrément été Tué Avec quelque chose Il a perdu Tant de points Tant de mérites Et il est mort D'accord On peut renseigner Toutes les vertus Ok Bon là ça va être Une histoire de vocabulaire Les gars Oh là 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 Ça va être chaud Ça va être chaud Parce que là C'est beaucoup de vocabulaire Lui on sait pas qui c'est La troisième vertu La vulgarité Ça va être dur les gars Ça va être dur Vous allez m'aider La deuxième vertu C'est la paresse Au travail Donc Il y a Sloth Ça c'est sûr Sloth C'est de la paresse Euh Untiedness C'était quoi Le désordre Je pense que L'untiedness Il y a un mec Qui avait été Accusé de ça Un mec du parti Qui est remplacé Dans la lettre Tu as tous les éléments Là Ouais j'ai tout Les secrets On a dit que c'était mal On doit pas avoir De secrets Je pense Dans la quatrième vertu Pas de mensonge On verra La luxure C'est mal C'est peut-être même ça On verra L'art L'art c'est mal C'est peut-être dans la vulgarité Ça se voit Les erreurs C'est mal Dans le travail La littérature C'est mal En fait L'art La littérature C'est où On sait pas Mais en tout cas Les émotions Fashion Fashion Ça a plusieurs sens Je crois Ça a un sens ancien La mode Les manières La musique Peut-être Non on a pas dit Que la musique C'était interdit On a dit que la littérature C'était interdit Les émotions Les émotions c'est mal Les émotions excessives On a dit que c'était mal Ah mais la vérité En fait Ça c'est des trucs négatifs Et ça c'est des trucs positifs Je pense Donc la vérité La quatrième vertu C'est la vérité Donc on veut pas de mensonge On veut pas de secret La première vertu Je pense que c'est la modération On veut pas d'émotion On veut pas de luxure La deuxième vertu Ça doit être Quelque chose par rapport Au travail La diligence C'est quoi la diligence ? L'assiduité Ça pourrait être pas mal L'indulgence C'est mal l'indulgence La beauté excessive Peut-être Je sais pas Genre là Le double sens De fashion Impossible à traduire Il te donne le mot Via habituel Et te le fait utiliser Sous forme de vestimentaire Ouais en fait c'est ça C'est que le jeu Est impossible à traduire En français en fait Il y a tellement de cas Où le jeu est impossible A traduire en français En fait maintenant Je comprends pourquoi Ils ont pas traduit en français C'est sûr Indulgence C'est quoi En fait J'ai pas assez de La troisième vertu J'arrive pas à la définir Et qu'est-ce que c'est Le troisième truc Untiediness C'était quoi C'était le désordre De mon point de vue De traducteur C'est pas impossible Ça demande juste Une mise à plat totale Ouais c'est Enfin c'est compliqué Quand même Ce serait l'art Ou la beauté En opposition En fait c'est que J'arrive pas Les mots qui me restent J'ai du mal à Il y a peut-être La musique La musique Littérature Art Musique Mais souls Je comprends pas Souls Est-ce que ça peut avoir Plusieurs Est-ce que soul Ça peut avoir Plusieurs L'essence Ça peut avoir Dire l'essence Aussi Sous-titres Sous-titres Idol 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 Ça peut vouloir dire Plusieurs choses L'idolâtrie Bones Bones Ça peut vouloir dire Plusieurs choses Non Bones Bones pour la quatrième Ça veut rien dire Non Ça veut rien dire Franc Égal être franc Vous êtes sûr Je suis pas sûr C'est dur C'est dur là Mistakes Ouais mais après Je mets quoi à gauche Là je mets quoi L'indulgence Au travail Ça peut être pas mal C'est des petits plaisirs C'est des petits plaisirs L'indulgence Il y a trop d'erreurs Sinon ça mettrait Ça mettrait en jaune Indulgence Ça peut vouloir dire Gâterie Ah c'est compliqué En tant que français Ah si vous avez Vraiment des idées N'hésitez pas Mais honnêtement Moi je comprends pas trop La modération Je suis Ouais si What ? Ça a bugué Donc lui Il veut pas être contre La première vertue Parce qu'il est très heureux Donc la première vertue C'est d'être modéré De pas avoir trop d'émotions Et là Son frère lui conseille De lui prêter de l'argent Parce qu'il a menti Il a menti Il sait qu'il avait de l'argent A lui prêter Mais maintenant Il a Donc il a menti Et ça enfreindrait La quatrième vertu Donc les mensonges Seraient la quatrième Je ne briserai jamais La quatrième vertu Je n'ai pas de secret Donc là pareil Les secrets On est bon Et attends Opium Et brandy C'est dans le premier coffre Il y a un code couleur Là non ? Des histoires C'est à dire que la littérature C'est dans le quatrième Et la musique aussi La musique c'est interdit Ok L'art L'art C'est à dire que la littérature C'est dans le quatrième ? Parce que la littérature Ça compte en fait Comme la vérité Et donc les erreurs Ce serait plutôt au travail Oh Yes Ah yes Putain C'était ces petits coffres Là Les petits coffres C'était la C'était juste C'était impossible à deviner Que la littérature C'était pas dans l'art Mais dans la vérité Oh là 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 Ah on s'est régalé là Ça c'est beau ça Bon après on a juste résolu ça En fait On a pas du tout fait le reste Euh Alors la punition En fonction des vertus Est-ce qu'on va réussir Donc lui par exemple C'est plutôt Ah mais on sait pas Combien on lui a mis de points Parce que lui on sait C'est l'art Genre Ah mais c'est plein de choses aussi Lui il a fait tellement de trucs Comment on va calculer Combien on leur retire là Ah Au travail je crois que c'est moins 3 Au travail je crois que c'est moins 3 du coup Parce qu'au travail il a fait une erreur Il a aussi été un peu Un peu Paresseux Et à chaque fois ça lui a retiré 6 Parce que là il a eu plus 10 Et il a plus 4 Donc ça lui a retiré 6 A les 2 Donc c'est moins 3 Donc au travail c'est moins 3 Ça c'est bon Lui il avait des secrets Il avait des secrets Donc c'est moins 1 Moins 1 Moins 1 Plus 10 Plus 8 Donc c'est moins 1 pour les C'est moins 1 Quand tu as des secrets Ou tu dis des mensonges Maintenant Il faut trouver les autres Qui a des petits carnets comme ça ? Attention sur ça Ce n'est pas forcément Ça pourrait être moins 3 Ça pourrait être moins 4 Et moins 2 Non je pense pas Parce que tous Enlèvent la même chose Ils ont le même thème Les deux sont au travail Et là Les deux Sont des mensonges Et des secrets Donc pour moi c'est correct C'est dans les mêmes thèmes Et ici on a les mêmes valeurs Pour chacun des trucs Des thèmes Donc c'est sûr C'est logique Donc lui il y a plus 12 Et il avait un livre Ah mais là par contre Il a un truc différent Un petit peu Parce qu'il a du brandy Il a de l'alcool L'alcool ça tombe dans quoi ? La luxure ? Et il avait un livre Et le livre c'est moins 1 Le livre c'est moins 1 Il a eu plus 20 Donc il était à 19 C'est à dire que ça a fait moins 7 Pour une bouteille d'alcool Il a eu moins 7 Pour une bouteille d'alcool Moins 1 Pour un livre Et ça fait plus 12 Ok Regarde les coffres Ah oui c'est vrai Ouais donc l'alcool c'est Première Et enfin Pour la troisième vertu Qui est La mode L'art Ou la musique Ah Il a écouté de la musique On l'avait pas lu ça Et il a Ah il était très énervé Donc euh Il était très énervé Donc c'était moins 7 Parce qu'il avait des émotions excessives Donc moins 7 Il était à plus 20 Il a eu moins 7 Donc c'est moins 2 Pour la musique Let's go Et ben Maintenant il faut qu'on fasse Faut qu'on calcule Faut qu'on calcule Parce que chacun On connait les barèmes Maintenant il faut qu'on calcule Les accusés Ce qu'ils ont eu dans la gueule Ça va être dur C'est au jugement un peu On va devoir juger un petit peu Nous même En fait C'est marrant parce qu'on doit refaire le jugement En fait Donc lui Il a de l'art Donc Moins 2 Ah il y a plusieurs Alors Je vais les noter Donc lui Il a dit qu'il n'avait pas 2 femmes C'est un mensonge Moins 1 Il a une peinture C'est de l'art Moins 2 Il a cassé la Il était tellement enragé Qu'il a cassé une théière De sa femme Moins 7 Il a été observé Passant une nuit Avec la femme La femme du voisin C'est de la luxure Moins 7 encore Donc ça fait Moins 17 Salopards Ça par exemple Walter Keen Il a flirté 3 fois Flirter 3 fois Ça fait Moins 7 Du coup La luxure Des chapeaux ridicules Ça fait Moins 2 Pour la mode Il dit qu'il n'a pas Trahi Ça c'est un mensonge C'est moins 1 Donc ça fait Moins 10 Faut pas multiplier Par le nombre de fois Où ça arrive On peut essayer Du coup Ça fait Moins 7 X 3 Ça fait Moins 21 Moins 24 C'était à l'UGC rue de Béthune La souris Non c'était au kinépolis Attends Si je fais ça Ouais c'est à dire que ça c'est bon Je pense Vous voyez Moins 17 C'est bon Moins 17 Il est correct Alors Walter Keen Il a flirté 3 fois Avec différentes femmes mariées Pendant En fait c'est un tiret Du coup j'ai envie de laisser A moins 7 Ah non 5 public event En fait C'est moins 2 fois 5 Donc c'est moins 10 Moins 7 fois 3 Moins 21 Donc ça fait moins 31 Ça fait moins 32 Ça fait moins 32 Il y a un calcul En fait il y a un calcul à faire Ouais c'est ça Il faut faire les calculs 5 chapeaux Égale 5 offenses En fait C'est ça Alors Il a fait une fête Où il a offert Beaucoup de vin A ses invités L'alcool c'était dans la Modération Moins 7 Il s'est énervé Moins 7 encore Donc moins 7 Mais Il a eu un plus 15 Donc c'est moins 7 plus 15 Moins 14 plus 15 Donc il est à plus 1 Il est à plus 0 1 Josh Bailey Il est parti de son travail Trop tôt Moins 3 Moins 7 Pour le brandy Pour le jean Moins 7 Pour le rhum Moins 7 Pour la femme mariée Et 4 fois il a menti Donc moins 4 Ça fait Moins 28 Eh bah mon salaud Horace web 60 instances de non travail Ça fait 60 fois 3 Ça fait Moins 180 Il ment Moins 1 Et il a 15 livres 15 livres Ça fait Moins 15 Mais il a plus 200 Donc Moins Alors C'est chiant Attends Moins 180 Plus 200 Ça fait Plus 20 Moins 15 Moins 16 Ça fait Plus 4 Gideon Fashion Moins 2 Il a été 10 fois en pleurs Et du coup Il est puni 10 fois Il a moins 70 Parce qu'il a pleuré 10 fois Pendant l'interrogatoire 5 fois Il a refusé De commencer A travailler Donc 5 Moins 15 Ça Ouais Et Il a refusé Et il a refusé De partager Un secret Donc Moins 1 Donc ça fait Moins 86 Moins 88 Le pauvre Putain Il s'est fait défoncer Il a quasi rien fait Il s'est fait défoncer Lui Ok GG Ah c'est trop bien ce chapitre Il est excellent Comment il renouvelle le gameplay C'est fantastique N'empêche qu'on ne comprend toujours pas Qui a tué Comment Enfin bref Du coup C'est lui qui est mort Ben Attends Donc là Ils n'ont pas Fait de Ils ont décidé De ne pas De pousser Any fashion charges Ah mais là On voit C'est qui Donc lui c'est celui Qui a but du jean Merde J'aurais du les noter Putain C'est Josh Bailey Non Qui a but trop de Josh Bailey On peut l'écarter Josh Bailey On l'écarte Lothar Richards De toute façon Celui qui a En fait celui qui a le plus Non en fait celui C'est moins 88 En fait c'est de Gideon Bell C'est tout en fait Il est tellement bas En fait Ça devrait être Lothar Richards Mais c'est lui en fait C'est Gideon Bell Tout ça parce qu'il a pleuré 10 fois En fait il est mort Parce qu'il a pleuré 10 fois pendant l'interrogatoire Mais les fils de pute C'est trop grave Il est jugé pour avoir La plus grande déduction De mérite Dans toute l'histoire Du tribunal Celui qui a été envoyé C'est Keynes Ouais on sait pas C'est lui qui a eu La plus grosse déduction En fait Je pense que l'autre A été sauvé par son château Pour exécuter Sa punition L'idole a été utilisé Sur lui Je pense Parce qu'il a aucune trace De blessure Je pense qu'il a été Explosé de l'intérieur Et il a perdu 88 mérites Et il est mort Ok cool C'est pas ça C'est peut-être pas du mérite Qu'il a perdu C'est des os Il a pas perdu ses os Attends est-ce que c'est mieux On sait pas Il a perdu son âme Donc c'est mieux Quand je mets 87 Quand je mets 87 Quand je mets 88 C'est mieux Il a perdu des francs Non il y a un truc Il y a un truc là C'est sûr que c'est 3 ans Bah 3 ans ont passé Depuis Que l'ordre du parti A pris le pouvoir En fait Je peux pas mettre Ah si je peux le mettre A plusieurs endroits Bien joué Putain donc la punition C'est que Le nombre de mérite Que tu perds On te le prend en année Du coup il est dead L'ordre du parti A saisi Son pouvoir Et en force Les 4 maximes De la vertu Le jeune duc Gideon Bell A été jugé Pendant le tribunal Pour avoir perdu 88 points De mérite Le grand arbitre Du parti Lazarus Hurst A utilisé l'idole La statue Pour baisser Pour retirer La jeunesse De Gideon De 88 ans Lui donnant 108 ans Ce qui a résulté En sa mort Mais c'est horrible C'est horrible C'est vraiment des chiens Dernier chapitre Le léger délai Dans la marche Pacifique Vers le Château du roi On avait entendu parler de ça Bon alors Apparemment Ce chapitre là Est très long Mais c'est le dernier Donc on va se régaler Et puis après Ce sera fini Voilà Je vais pisser Je reviens Deau C'est bon Au So D oldu ... 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